Salut à tous, c'est Sturi, on se retrouve pour une nouvelle édition du Pouy 2021 qui est sorti un jour à l'avance, ça devait sortir normalement le 9 août, on avait prévu de l'enregistrer le 10, c'est sorti le 8, et pour vous, vous l'avez le 11, voilà ! Comme à l'habitude, je suis en compagnie de la voix de AEW diffusée chaque mardi soir, 20h55, Dynamite sur la chaîne Toul'Ami, chaque dimanche soir, 20h55, Rampage sur Toul'Ami, les payperviews en plus, et on est pas mal, la belle voix de Norbert Feuillant pour nous accompagner pendant toute cette évaluation du top 500 des catchers de l'année pour le Pro Wrestling Illustrated. Norbert, comment ça va ? Les copines, les copains, mesdames, messieurs, tous les gens entre les deux, le Pouy ! On vous parle du classement, vidéo à la Pouy ! Oh ! Oh ! On va toujours faire un peu d'humour, ça c'est évident. On va essayer, bien sûr, pas d'événement marquant cette année, même paire de lunettes, tous les deux. Ouais, la dernière, pour le Pouy, j'avais l'autre paire, mais j'ai décidé que cette paire-là était mieux. Oui, je te fais très bien. Non, on a juste peut-être perdu un peu plus de cheveux, toi et moi, c'est tout. C'est le seul changement, c'est la vie. Et encore, t'as beaucoup de marge comparé à moi, moi, c'est la fin, j'assume à un moment donné. Je vais t'envoyer quelque chose, on va essayer, on va essayer de se démerder. On peut, si on peut faire un transfert. Une sorte d'élixir en parfum de l'extrait de cheveux de ce duri. Bien entendu, Tonton Feuillant, vous pouvez également le retrouver sur ses réseaux sociaux préférés, at Norbert Feuillant sur Twitter, at twitch.tv slash Tonton Feuillant sur Twitch. Ouais, il n'y a pas de hat, j'avais envie de dire hat. On n'est pas pressé, il n'y a pas de hat. Pas de hat. C'est ça. Attends, t'as un hat sur la tête en haut. Moi, j'ai un hat, un hat du King of Hearts. T'as vu, comment je manis les mots, le Raymond De Vos, du catch. Pas mal, pas mal. De toute façon, on le sait, il manipule les mots, il manipule également les joies et le commentari, dirons-nous, de All Elite Wrestling à la perfection. All Elite Wrestling, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? À qui avez-vous donné l'argent deux années de suite, vous êtes en tête ? Ouais, et justement, là c'est un peu particulier, parce que particulièrement cette année, j'ai pratiquement rien regardé d'autre, j'ai suivi CMLL un tout petit peu de loin et c'est Nude Japan, bien sûr, bien sûr Nude Japan, mais CMLL c'est dur, c'est dur. Je ne sais pas, c'est toujours étonnant le Pouy, parce que alors moi je suis spoilé, ce n'est pas le mot, mais j'ai entendu Brian Alvarez et Dave Meltzer hier parler du classement d'un mec. Ah ! Et tout ce qu'il y a avant, et c'est, oh, ça fait toujours, voilà, c'est la magie du Pouy, tu sors du top 20, et c'est fourre-tout complet, et c'est difficile de comprendre qui donne réellement la prio, on va le voir dans les règles, voilà, dans les critères dans un instant. Les critères d'éligibilité qu'on reprend chaque année et qui sont les mêmes chaque année, voilà, ça n'a pas changé. On comprend que, bon, il y a cette idée de prestige qui est importante, mais on ne sait pas comment sont, dans leur idée, structurées l'importance, l'influence des promotions de catch. On sait qu'il y a WWE tout en haut, AEW un peu en dessous pour eux, mais alors quand ça en vient aux autres darons, CMLL ou New Japan, ce n'est pas très facile de comprendre certains classements. C'est aussi ça qui vous amuse, c'est de voir des noms apparaître à la WTF. Bon, voilà, on va voir, j'ai aperçu 2-3 noms, je dirais, ok. Le top 10, et le top 10, il m'a laissé de marbre. Content pour, malgré tout, la serpillère, normal, normal. Moi, je m'attendais à l'autre. À le gros chien, bien sûr, le gros chien. Je m'attendais au Clébs, mais il y a l'argument, on y reviendra à la fin, oui, en effet, il est champion en 3 structures importantes. D'accord, ok, moi, ça me va. Et on est en plein Game Changer à ce niveau-là, justement. C'était très disputé, c'était peut-être hyper disputé entre les 2 premières places. Le reste, voilà, c'était beaucoup plus ouvert. Les 2 premiers, c'était sûr, maintenant l'ordre, voilà, et les arguments étaient posés et on va, bien entendu, vous les dévoiler. Bien sûr. Et bien sûr, la section commentaires est là pour vous défouler, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on s'émerveille toujours autant devant le Pouy ? Qui, il faut bien le dire, je pense, va prendre toujours de plus en plus d'importance sur la scène avec le temps. Parce que là, cette année, bordel, sur les réseaux sociaux, ça en a parlé du Pouy. Le Pouy a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Alors, on sait que c'est un rendez-vous attendu chaque année. Nous aussi, on est content de faire cette vidéo parce qu'on se marre toujours. L'année dernière, elle était superbe, l'année d'avant, elle était inoubliable parce qu'on était dans la même pièce. Là, on s'est vu il y a peu de temps, on n'a pas pu, le Pouy n'était pas sorti. Quand on s'est vu, oui, il est attendu, sans vouloir trop tirer la couverture sur nous. Il est aussi attendu grâce à nous, je pense, en France. Le Pouy, tant mieux, tant mieux. Je ne sais pas à quel point je pourrais contribuer autant que d'habitude dans la mesure où, en effet, j'ai regardé deux promotions cette année et un peu de WW quand même par extrait interposé. Puis, je suis absolument toute leur actu grâce à mes deux chroniqueurs catch favoris dans le monde entier, Brian Alvarez et Sturie. Donc, je vais pouvoir essayer de... Mais sur l'indie, à part les catcheuses et les catcheurs que j'ai vues à Dark et à Dark Elevation, je ne vais pas être super, super au point. Merci à toutes et à tous. Mettez des pause blow. Voilà, la rançon pour le Pouy de l'année prochaine. On avait fixé ça à 2000, on les a atteints. 47 000 vues sur l'édition précédente. Incroyable, un record explosé. La rançon est au 3000 désormais. 3500. 3500, Norbert a parlé. 3500 pouces bleus. Et on revient l'année prochaine. Même date, même heure. Et tout est bien, le Pouy. Même date, même heure. Allez, on est parti sur les critères. Et justement, tu parlais tout à l'heure des critères. On a fait une petite nouveauté pour cette année. J'ai mis un petit hashtag Pouy 500 sur le Twitter. Et justement, je vais avoir une question de PicDiff sur laquelle on va pouvoir enchaîner juste après. Si vous pouviez changer un paramètre pris en compte dans le classement du Pouy 500, lequel serait-il ? Petit rappel des paramètres pris en compte. Le In-Ring Achievement. Le Win-Loss Record, évidemment, qui en fait partie. Les championnats, les tournois à emporter. Jusque-là, Norbert, critère totalement admissible. Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que c'est un classement qui est Kefab. Voilà. Kefame, évidemment. Mais même avec ce critère-là, il y a des trucs qui tiennent la route zère. Oui, bien sûr. In-Ring Achievement, oui. Influence, visibilité et prestige de la promotion ou de l'industrie. Au sein de la promotion. Au sein, pardon. Au sein de la promotion et ou de l'industrie. Et là, vous allez voir que cette année, moi, ça a été mon plus gros choc. C'est le nombre de nouvelles entrants. Et l'explosion du circuit indépendant, justement, dans une période pandémique. C'est ça qui est un peu fou. Et ça, Norbert va le découvrir. Et je vais découvrir des choses aussi avec vous parce que je n'ai pas regardé tout dans le détail. Mais j'ai vu un nombre de non-listés l'an passé qui est hallucinant. Hallucinant. Technical ability, qualité des manœuvres, des matchs et de la psychologie in-ring. Bon. Ce qui nous plaît le plus, généralement. Évidemment. Compétition. Excuse-moi à l'instant. Moi, ce qui me plaît, c'est une mélange influence et technical ability. C'est important. Si tu veux faire un classement. Je trouve que c'est les deux critères. Tu fais un truc kayfabe. Les trois premiers critères, en effet, sont les plus pertinents. Compétition. Succès against the most varied and highest quality opponents. Ce qui veut dire les succès obtenus contre le plus grand nombre d'adversaires. Et leur qualité. Et leur variété. Exactement. Excuse-moi d'avoir coupé. Et leur variété. Ça, ça peut avoir coûté aux gros chiens. Ça, je pense que ça a coûté aux gros chiens. Même si. Il a eu Césaro et Mysterio. On a un petit peu changé de d'habitude. Et ce qui n'était pas si mal. Un de mes combats préférés contre Césaro. On en reparlera tout à l'heure. Et enfin. L'activité. Minimum de 10 matchs au total. Ou de 6 mois. Sur des mois séparés. Ce qui, par exemple, peut justifier l'absence de Edge. Voilà. De ce classement. Qui n'a, sur la période d'évaluation, que 4 matchs à son actif. Et je rappelle, bien entendu, que cette période d'évaluation va du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Donc, il faut se remémorer des trucs. Et il ne faut pas oublier qu'à partir de juillet, retour du public. Mais ça, ce n'est pas à prendre en compte. Voilà. C'est tout. C'est tout. La question de PicDiff, c'était si on devait changer un paramètre pris en compte. Peut-être soit en ajouter un, soit en tirer un. Tu ferais quoi ? Il y a un truc où il devrait y avoir une sorte de ratio sur les régions du monde. Ouais. Je pense. Donner plus d'importance à certaines régions que d'autres ? Ouais. Dans la mesure où... Non, donner plus d'importance à des régions qu'on n'en a pas. D'accord. Et notamment, c'est un classement qui est super américain, le Pouille. Qu'il l'a été, en tout cas pendant de longues années, ça a évolué. Ils ont vachement évolué. Ouais, ouais, ouais. Cette année, je peux te dire, il y a de l'Australien et du Néo-Zélandais. Essayez de faire un truc pour... Ouais, après, tu ne sais pas à quel point... Tu vois, il y a quelqu'un qu'on connaît, un Français qui est dedans. Ouais. Tu ne te rends pas compte de... Est-ce qu'ils le connaissent vraiment ou pas, les gars, quoi ? Qu'ils font le Pouille. Ça m'étonnerait, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, que tout le monde... Ils sont quoi ? 7-8 à le faire le classement ? Oui, ils sont bien plus nombreux. Là, il y a le comité qui est rédigé juste en dessous. Il y a beaucoup de consultants invités qui sont à hauteur de... Qui agissent sur des sites de news, qui sont auteurs de podcasts, ce genre de choses-là. Il y a quand même beaucoup de monde impliqué au sein du Pouille. Et qui respecte ces critères. C'est pour en sorte que l'Europe soit... Par exemple, je ne sais pas, qu'il y ait des critères peut-être un peu... Qui pourraient les aider à sortir un peu plus du lot, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression... Ouais, c'est vrai que sur le monde du catch... C'est quoi l'influence, en fait ? Est-ce que c'est le fait d'être à la télévision ? Est-ce que... Peut-être que là, aujourd'hui, la place des réseaux sociaux est peut-être beaucoup plus importante qu'elle l'a été à une époque. Évidemment. Parce que tu penses... Il y a des catchers extrêmement influents dans le monde du catch qui n'ont pas fait de télé. À l'époque où il y avait de la télé. Ou très peu, tu vois. Un mec comme Marc Rocco, par exemple, tu vois. C'est un mec qui faisait de la télé en Angleterre et ça n'a jamais vraiment été... Il a fait un peu de Japon, etc. Il est extrêmement influent. Pareil pour Johnny Saint. C'est des mecs avec ces critères-là. Ils ne seraient pas dans le Pouy dans leurs années ou très bas. Dans leurs années phares, quoi. Voilà. C'est pour ça que je pensais à ce truc-là. Non, mais c'est une bonne remarque. Surtout quand tu connais, en fait, l'évolution du Pouy. Il y a quelques années, voir des mecs comme Zack Sabre Jr, Tommy Allen, malgré ce qu'ils accomplissaient en Europe, c'était assez impensable. Ça a changé, là, il y a juste quelques années. L'Europe a pris une place importante, notamment beaucoup de talents, bien entendu, anglais, parce que le catch britannique a une place qui n'est plus tout la même. Beaucoup de catcheurs de VXV. Voilà. Et je pense qu'aussi, en termes d'exposition de notoriété pour pas mal de ces promotions, le fait d'apparaître maintenant régulièrement sur le WWE Network aide justement à gagner en visibilité. Possiblement. Allez, je te laisse avancer. On attaque avec le premier tableau, évidemment, Norbert. On va avoir, je pense, beaucoup de noms inconnus au bataillon, beaucoup de gens qu'on va découvrir peut-être ce soir. Et bien entendu, je pense que parmi certains d'entre vous, vous allez vous indigner de ne pas relever le nom de certaines de vos superstars favorites. On s'en excuse, bien entendu, mais on va déjà souligner la 500e place de Lulu Pencil, Gatomouf, qui est apparu aux côtés d'Emi Sakura lors de la Casino Bataille Royale. Voilà, j'aime bien m'attarder sur la 500e. Ouais, bien sûr. On a oublié de préciser ça. Il y a des lutteuses dans le classement, uniquement sous le critère exigeant suivant, d'avoir été dans des compétitions mixtes, à savoir intergender. Donc elles ont affronté des hommes, se sont battues contre des hommes, etc. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas Charlotte Flair, Becky Lynch, ce genre de personnalité-là du monde du catch, puisque là, c'est les critères uniquement sur le catch intergender, qui restent très très populaires, notamment dans le circuit américain, également au Japon, il faut le savoir, dans pas mal de compagnies. Donc c'est uniquement pour ces raisons-là qu'il y a certaines femmes qui sont dans le classement. On m'a posé la question sur le hashtag Pouille 500, est-ce qu'il faudrait mixer le tout, Norbert, ou est-ce qu'il faut conserver le classement exclusivement féminin, qui va passer d'ailleurs cette année de 100 à 150 ? Oui, je pense qu'il faut garder la séparation, parce que malheureusement, et ce n'est pas cool, il y a une différence de traitement de toute façon, dans toutes les proportions, qui proposent du catch masculin et du catch féminin entre les divisions hommes et femmes. Il y a une différence de représentation dans absolument toutes les structures américaines. Donc oui, je pense que c'est logique. À propos de l'UniPencil, on me parle beaucoup de gâteau mauve ou mouv, je ne sais pas comment. C'est très très drôle. C'est très drôle. Beaucoup de chocopro, et si en effet on ne reconnaît pas toutes les catcheuses, ou tous les catcheurs de pourreau, évidemment j'en appelle à la légendaire ouverture d'esprit, tolérance et bienveillance de la communauté du Yoshi. Voilà, de nous pardonner. On sait qu'ils sont extrêmement, voilà, de toute façon ouverts d'esprit, et qui nous pardonneront, bien sûr. Regarde quand même, là, dans les dix derniers, on va dire, de ce classement, c'est que des entrées. C'est que des nouveaux listés. Donc voilà, il y a peut-être des noms, il y a Monsieur Iguana de AAA, je pense. Il y a Swoggle qui est là. Il y a, pardon ? Il y a Swoggle qui est là. Ouais ! Swoggle qui continue de faire pari de lui sur le circuit indépendant, il est toujours sur des affiches un peu improbables. Il a affronté des Nick Gage, des Eddie Kingston, tu avais regardé ça sur ta chaîne Twitch. Ouais, et il a quand même des victoires s'il te plaît, sur Joey Janela. Ethan Page et Mark Sterling ! C'est important de le préciser. Je ne sais même pas si Mark Sterling sera dans le classement cette année. Ça m'étonnerait. De la comédie, je suis content de voir Antonio Honda qui me fait toujours beaucoup rire du côté de Dramatic Dream Team. Enfin, désormais, c'est uniquement DDT Wrestling au Japon. Et Dion McQueen en photo qui a caché à Dark. Oui, absolument. Alors, c'est un des protégés de Cody et de mon QQ, surtout de mon QQ, de Cutie Marshall. On nous disait qu'il était premier à grand avenir, c'est un peu l'élève star de la Nightmare Factory. Oui, et il n'a pas eu l'occasion encore de montrer grand-chose parce qu'il s'est fait squacher. Mais en effet, il est dans l'air du temps. Pour la représentation de la communauté LGBT, il est incroyable. C'est trop tôt. On n'a pas trop vu à la télé, enfin sur YouTube, de quoi il était réellement capable, mais il est très télévisable, on va dire ça comme ça. Ryan Nemes, 491, le frère de M. Dolph Ziegler qui se plaît bien du côté de l'élite wrestling au sein des Wingmen. Au moins, c'est une success story un peu les Wingmen parce que c'est très bien ce qu'ils font. C'est très très bien, c'est très très drôle. Peter Avalon et Ryan Nemes sont particulièrement drôles et il faut des bonnes mains comme ça, des gens qui peuvent jobber, qui ont une personnalité et ils tirent le meilleur possible de leurs gimmicks dans les fins, le bas, ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Ils sont juste au-dessus des élèves de l'année de leur famille en gros, chez EW, pas plus. Et ils en tirent le meilleur, ils sont très divertissants et c'est cool pour un Ryan Nemes qui trouve un moyen de sortir donc de son frère. Grâce à ça, il ne sera jamais aussi notoire ou connu ou il n'est peut-être pas aussi doué techniquement. mais il a son truc à part. Ce n'est pas que le frère de Dove Ziegler et ça, j'apprécie beaucoup. Page suivante, mon cher Norbert, là encore énormément de nouvelles entrées. Il n'y a que Colby Corino sur cette page qui est 487e, le fils de Cic Corino. C'est vrai qu'il est toujours actif. Colby Corino est toujours actif. D'ailleurs, très récemment, il a fait un match contre son papa, je ne sais plus quel nom de promotion. Le match est super cool. Vraiment très très cool. Colby Corino, je pense qu'il va être vraiment à surveiller sur l'année à venir parce qu'il progresse, il step up, vraiment. Il y a un mec qui est sans doute de ma famille, un cousin éloigné de Boar, donc un sanglier que je ne connais pas. Et on nous dit le sanglier prolétaire de Moldavie. Est-ce que c'est le catcher parfait ? Il représente le prolétariat et le sanglier aria. C'est peut-être, et si ça se trouve, c'est moi, parce que vous dites, je suis le leader de la corner, peut-être que c'est moi le sanglier de Moldavie. C'est un ancien de ces Chikara qui est un chouette Heavy White. Pas si mauvais, pas trop mal. Kung Fu Janela, le frère ou le cousin ? Je ne sais jamais. Le cousin. Cousin. C'est le cousin. J'apprends l'existence de Kung Fu Janela. C'est vrai ? Si c'est le même, avec un bandeau de Kung Fu, je dis oui, je prends en direct. J'ai jamais entendu parler. Il a fait du dark ? Ah ouais, je l'ai raté. Il a fait du dark. Ah ouais, je l'ai raté. Il ressemble beaucoup à Joey. Il se ressemble pas mal. Oui. Je vois qu'Akira est illustrée en photo. Chouette catcher hardcore. Il commence à faire de plus en plus parler de lui. Gringo Loco, un vétéran, l'outchador, qui est basé sur Chicago, qui avait notamment accueilli Sansa Volto chez lui. Ils ont pas mal bossé ensemble. On le voit beaucoup maintenant Gringo Loco du côté de, je crois même, de Genshinja Wrestling, tout ça. C'est assez cool. Chouette catcher. Aaron Enare, 483ème. Au moins, il est classé cette année. Il a rejoint l'Empire. Ouais, Aaron Enare. Je suis assez fan du changement de gimmick, du changement de tronche, du heel turn. Il était temps. Classement logique. Il est en bas de la chaîne alimentaire de New Japan. Puis en même temps, il est dans un clan avec Guillaume et... Guillaume Osprey et Jeff Cobb. Jean-François. Jean-François Cobb. Jean-François Cobb et le Gréto Can. Cultissime auprès de ma communauté sur Discord. Ouais, là, de toute façon, c'est toujours compliqué dans ces... Ouais, c'était non, on est content de les voir. Ouais, on est content de voir le... Ouais, le cadre de 481. Petit Williams. Ouais. Que j'aime beaucoup. Voilà, qui est toujours là, qui n'a toujours pas pris sa retraite. Et entre deux, Cocorico, le seul Cocorico de tout ce classement. Clément Petiot, Tristan Archer. Pour, je pense, son travail du côté de WXW en Allemagne. Où il a, vraiment, cette année, conquis le cœur des fans allemands. Ce qui l'a permis, également, d'apparaître récemment du côté d'NXT UK. Donc, tant mieux. Tant mieux. Chouette nouvelle. Mais le seul. Seul représentant du catch-fr. Même d'autres années, on souhaite, en tout cas, à Senza Volto, Aigle Blanc, de s'illustrer. Notamment. Allez, la hyène Durançon. Et la hyène Durançon. Et il a arrêté, il a pris sa retraite. T'es pas sérieux ? Il a arrêté, ouais. C'est une blague ? Non, je déconne pas. Je te l'apprends. La hyène Durançon a pris sa retraite. Il l'a arrêté. Peut-être qu'il reviendra dans quelques années, mais là, il a tourné une page. Arrête ! Ouais, je suis désolé, Norbert. Je suis dégoûté, tu me trolles. Arrête. Non, je te troll pas. Moi-même, j'étais dégoûté quand je l'ai appris. Et je lui souhaite tout le meilleur. Je lui souhaite tout le meilleur. Ah bah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. T'es qui te sensé dans ce pays, quoi ? Bon, bref, ok, d'accord. J'en profite, je vais faire un gros bisou à son partenaire, Georges Balzac. Il fait partie aussi, maintenant, de mes prefs et des gens censés de ce business. Voilà, des bisous à lui. Et à Ravage, on embrasse Ravage. Une embrasse Ravage. Évidemment. C'est tout. Voilà. Non, pas exagéré, mais... Antoine Bernard, quand même, allez. On les connaît pas toutes, ni tous, hein. Ok, allez, on va arrêter. Allez, on avance. Page suivante, et là encore, beaucoup de nouvelles entrées. Il y a un mec qui s'appelle Don't Die Miles. Ne meurs pas, Miles. Bah, ne meurs pas. Je ne sais pas qui c'est. Je lui souhaite le meilleur. Miles Morales. Très bien, je ne sais pas. Gino Medina, Big Calux. Alors là, il y a Bad Luck Fallet, 477ème. Qui, à part avoir fait quelques 3 contre 3 au milieu de l'année chez New Japan, s'occupe très bien de son dojo en Nouvelle-Zélande aux côtés de Tony Cozina. Cole Redrick, un catcheur que j'aime beaucoup du côté de Game Changer Wrestling. Il y a un mec qui s'appelle Zombie Dragon. C'est un excellent nom. Voilà. Et je n'en sais pas plus. Ok. Il s'appelle Curie Kid aussi, il a un interégo apparemment. Curie Kid, ou le Zombie Dragon. Bah, le Zombie Dragon est un chouette nom. Il catch en Chidna, d'après ce qu'on nous dit dans la description. Je vous encourage à aller découvrir Zombie Dragon. Juste avec ce nom, c'est gagné. Voilà. Mais n'hésitez pas. On regardera du Zombie Dragon sur la chaîne de Tonton ou sur la mienne, sur Twitch, avec plaisir. Sur celle de Stu. Ça sera sur la mienne. Page suivante. Là encore, c'est beaucoup de... Tu vois, le nombre de NL, c'est hallucinant. C'est que des nouvelles entrées. NL, c'est de nouvelles entrées et ça veut dire... Il y a deux stats à côté des noms. Le premier chiffre, c'est le nombre d'apparitions dans les Pouilles. Ouais. Et la suivante, le NL, c'est non listé, c'est le classement de l'année passée. Voilà. Et justement, là, le 15, je vois pour Gregory Iron qui fait son retour qui a été particulièrement très actif dans son clan au sein de Game Changer Wrestling avec Ricky Shen Page à Ticus Cogar. Ça fait pas mal parler de lui. Donc Gregory Iron qui revient au devant de la scène, je suis assez content. Il y a un nom par contre. Qu'est-ce qu'il fout là ? 467ème, c'est bas pour Shaw. C'est Shaw. Il a été blessé ou c'est Yo qui a été blessé ? Il y en a un qui a été blessé. C'est Yo qui a été blessé. Shaw, il était là. Donc Shaw est en dessous de Yo. Si Yo est là. Parce que je n'ai pas vu Yo encore. Ah ! Qu'il n'y ait pas, Yo. Ah ! Mais même Shaw ! Shaw, après ces matchs contre... Il le marque en plus dans le Super Junior Tournament cette victoire pour deux défaites. Il fait un super Best of Super Junior. Ils disent impressionné, en effet. Il a été impressionnant dans le Best of Super Junior. Alors quand c'est quand même la 3ème ou 4ème voire même pour certains 2ème plus grosse promotion de catch au monde. Il précise, je crois, dans les règles au début, dans les critères qu'ils vont peut-être favoriser des poids lourds. Mais à ce point-là, Shaw qui d'ailleurs a rejoint Bullet Club. Ça y est. Ça y est là. La maison de la torture. Avec... Donc c'est un sous-clan de Bullet Club, je crois. Avec Evil. Voilà. Avec Evil. Dick. Togo. Et Yujiro Takashi, je crois. Peut-être Yujiro. Yujiro Takashi. Maison de la torture. Le nom apparemment d'un sex shop à Camden. Avait précisé Willow Spray en rigolant sur les réseaux sociaux. En même temps, je me dis, il y a pâle de gens qui ont dit oui, alors bizarre, chaud dans Bullet Club, pourquoi ? Je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Non, non. Il a tourné. Suzuki Goon. Il tourne huile. Ou l'empire. L'empire. Ça aurait pu être l'empire. L'empire serait pu être bien aussi. Ça aurait pu être l'empire. Trois gros clans de huile du côté désormais de New Japan. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. À ce point-là. Je découvre plein de noms. Genre Dimitri Alexandrov. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Il est Isom de Ring of Honor. Je suis content. J'allais dire. Oui, oui. Je suis content de le voir là. Il est Isom. Je ne sais pas s'il ne devrait pas être en dessous de chaud. Je ne sais pas. Je pense qu'on va s'indigner pour beaucoup de noms qui vont être au-dessus de chaud. On est tout à fait d'accord. Jimmy Sénégal que j'ai vu du côté de NWA Empower pas plus tard qu'il y a quelques week-ends et qui m'amuse beaucoup et qui vend super bien. Voilà. Jimmy Sénégal. Page suivante, mon cher Norbert, si tu ne vois pas d'inconvénient, nous découvrons des premiers noms de WWE assez intéressants comme Onil Orkan. Il est au Biff Buzik. Il est là, Biff Buzik. 459ème, la dégringolale malgré qu'il était champion par équipe d'NXT aux côtés de Danny Orange. Ça aussi, c'est un truc. Après, je me suis découvert un affect pour lui chez NXT. Ah oui, super. En équipe avec Danny Byrd qui est excellente, j'aimerais particulièrement Onil Orkan donc je ne vais pas me... Quand je vois qu'Harry a d'ailleurs au-dessus, bon... Quelques victoires à 2-5 Live. Ouais, ouais, ouais. En équipe notamment avec Tony Nice mais c'est tout. Ouais. C'est au-dessus de chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Je vois également dans les têtes un peu connues Théoman qui était anciennement Lucky Kid sur le circuit européen qui est désormais NXT UK qui est en winning streak sur en tout cas l'intégralité de l'évaluation enfin de la période d'évaluation. Killer Kelly qui a pris part à pas mal de matchs intergender tout au long de l'année. Man Man Fulton Ouais. De l'Impact 451ème. Ouais, 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 oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vois Killer Kelly Ouais. Et j'arrive pas à me souvenir de quand je l'ai vue. Est-ce qu'elle aurait pas fait un peu de dark ? Killer Kelly, non. Je pense pas qu'elle soit passée du côté de AEW. Peut-être que tu l'as connue à l'époque du second Meillon classique. Elle avait pris part au premier tour. Elle avait perdu contre Meiko Satoumura. C'est une quelque chose d'origine portugaise qui était plus ou moins liée on va dire. Lucie, je crois qu'elle faisait partie de Ringkamp aux côtés de Walter et Consor. Et grosse partie de son taf en tout cas était du côté de l'Allemagne. Et désormais, elle est un peu plus positionnée aux Etats-Unis. Elle a pris part notamment à des shows Impact. Et est-ce que Consor est dans le classement ? Consor n'est pas dans le classement. Consor n'est pas listé cette année. Dommage. Dommage. On lui souhaite bien entendu pour l'an prochain, bien sûr. Tout le meilleur. Tout le meilleur. On espère une signature quelque part. Page suivante. Je vois Zikidai c'est la 450ème place. Lui qui avait quitté NWA je ne sais pas ce qu'il fout depuis. Il est passé à Dark. Il a perdu contre Lance Archer. Je le découvre. D'accord. Johnny Swinger ça c'est... Qu'est-ce que c'est étonnant ? 28 pouilles pour Johnny Swinger. Il a perdu seulement 12 places par rapport à l'année dernière. En effet un original de CW et quel original de CW ? Johnny Swinger est toujours là. C'est incroyable. Je trouve ça ouf. Tout comme je vois Hartley Jackson qui est souvent là de Pro Wrestling Zero One et là le catcheur illustré Demonio Delere un excellent nom pour un voltigeur mexicain. Oui oui. Très très bien. Il s'appelle Baby Extreme on voit son autre nom il a un autre nom un alter ego Baby Extreme quelle blague pour il y a à côté quand même de Demonio Delere quand même bien mieux. Kip Sabian Kip Sabian 446 je pense que ça sera bien mieux quand il reviendra de blessure Kip Sabian Sakia Kai que j'adore du côté de DDT super lutteuse qui prend part à beaucoup de catchers intergender Casey Navarro excellent lutteur qui a excellent jeune lutteur un peu dans le profil des Lio Rush qui a paru à Dark il a fait quelques matchs à Dark il a ses marques 9 fois il est chouette Casey Navarro c'est dégringolade mais je pense que c'est un catcheur qui fera parler de lui dans les années à venir Roy Cizax qui apparaît de plus en plus du côté de Dark et qui est également du côté de NJPW Strong anciennement champion par équipe NW avec Thomas Latimer et qui est en train de se relancer autrement voilà mais le profil intéressant en tout cas là il n'y a pas d'autres noms après qui me pètent au casque il y a quelqu'un que je ne connais pas parce que je ne suis pas global enfin pardon Game Changer apparemment il y est Billy Starks et son surnom c'est Space Jesus ça ça m'intrigue le jésus de l'espace bon ok il se passe toujours des choses cool du côté de Game Changer crucifié sur les anneaux de Saturne je ne sais pas peut-être je n'en sais rien page suivante je suis ah allez vas-y alors on saute 10 places Yuya Uemura est incroyable j'adore ce jeune il est fou c'est un grand catcher déjà je ne sais plus où il est parti faire sa si il est chez Shibata il est chez Shibata il est NJPW Strong il est en Californie faire son excursion lui là et Yotatsuji alors mon préféré de toute cette classe ou des classes précédentes c'est Reine Narita mais Yuya Uemura il y a un blé à se faire chez New Japan pour lui un pognon pas possible et il y a Gabriel Kidd juste en dessous qui est super c'est une très belle page les trois premiers Yuya Uemura Gabriel Kidd Umberto Carillo Harry Sterling c'est un peu rigolo à la 434ème place puisqu'il était bien mieux placé quand il était Alex Zayn dans le circuit indépendant et son excursion NXT ne s'est absolument pas bien passé il a juste fait du To5 Live le mec il avait quand même fait des tenues aux couleurs de To5 Live même ses cheveux aux couleurs de To5 Live et on lui a dit non stop on arrête et il y a Bokey comme vous connaissez bien Bokey qui est là et Soudjdi rappelez-vous c'est Pineapple Pit qui a fait un petit peu d'A.U.W. qui s'était fighté avec Chris Jericho pour se faire squacher à Dynamite il me semble sur un Judas Effect devant personne voilà Dan Moloney est 436ème moins bien placé que d'habitude mais je garde espoir comme quoi Dan Moloney va révolutionner le business dans le catch britannique c'est un mec ah ouais carrément pour moi c'est de l'or qui dort Dan Moloney après s'il a molonné c'est peut-être qu'il s'est trop mouché ça hérite au bord des naseaux au bout d'un moment vous appréciez ? c'est un peu un peu de pommade un peu de scénophile et puis voilà vous pouvez toujours apprécier bien entendu l'humour de Norbert Feuillant non vous pouvez ou bien vous pouvez l'apprécier ? il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas mais il y a beaucoup de gens qui l'apprécient les gens qui me payent l'apprécient donc ça c'est le plus important page suivante mon cher Norbert si tu veux bien je découvre le bon nom de Amy Sakura on parle encore de Gatomove et là aussi de AEW puisqu'elle est de retour au bercail le bercail c'est plutôt au Japon oui évidemment absolument Amy Sakura ouais ouais alors au moment où on enregistre le puits il y a beaucoup de choses en un an là elle a fait une apparition dans la casino battle royale et elle remporte des combats à Darkooney j'arrive pas à imaginer la place qu'elle peut prendre chez AEW j'ai du mal à l'imaginer une espèce de tutorat quand même pour des jeux lutteuses ouais 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 potentiellement et surtout je vois au dessus j'en parlais un de mes chouchous Ren Narita et voilà ouais ouais Ren Narita qui va tout péter qui va tout péter avec le temps qui a matché Roy Cizax justement on en parlait tout à l'heure à Dark lors d'un épisode de Dark Elevation il devrait parler de sa souplesse en finish qui est de toute boboboté le mec fait une belly to belly over the head souplex mais en pontant qui est juste hyper impressionnante tant qu'il peut la porter celle là ça peut être poniant quand tu compares ça alors je dis pas ça pour voilà on va encore dire à la belly to belly c'est deux galaxies différentes de souplesse corps à corps on est plus sur du Scott Steiner du côté Ren Narita Kevin Blackwood qui est illustré qui est apparu à plusieurs reprises du côté de Dark lui aussi visiblement on ne me souvient pas de lui t'as pas marqué Salorinaro le vétéran 23ème apparition dans le pouille 424ème qui est du côté de la NWA ça me fait à peu près le même fait que Johnny Swinger quoi c'est des mecs qui ont guêne qui ont passé leur vie à être sur les routes quoi ouais en fait Salorinaro c'est le vétéran c'est très sérieux Salorinaro c'est c'est le je vais pas dire le vrai catch mais c'est l'essence du 4 c'est ces mecs là qui ont 20 ans de carrière et qui sont sur les routes qui font des petites salles et qui font voilà qui font des petits shows et voilà pas mal bossé quelques années du côté de la Pitch State en Géorgie j'en profite je fais un coucou au beau copain Romeo il y a recatché pas plus tard que quelques week-ends et il m'a envoyé une photo le mec il a fait un match avec Buff Bagwell oui j'ai vu ça incroyable il m'en a parlé il m'a fait Buff Bagwell j'étais là énorme énorme il a dit Buff Bagwell je l'aurais rencontré une fois dans ma vie voilà c'était super j'ai partagé le ring avec c'est fou voilà Romeo on l'espère dans le PWI 500 un jour bien entendu ah ouais super c'est une perte terrible pour le catch en France enfin en même temps non parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse non mais il s'éclate il s'éclate il est bien là-bas on a l'occasion de discuter souvent on live tweet pas mal ensemble certains pépervis de WWE toujours un plaisir en tout cas je lui fais un gros bisou si il passe sur cette vidéo bien entendu page suivante mon cher Norbert oh je vois en 420ème position je pense ma nouvelle pref du catch du catch féminin Masha Slamovic une tueuse elle est géniale elle est incroyable qu'est-ce qui se passe avec la Russie en soi oui entre elle entre Nathalia Markova qui n'est pas mauvaise du tout Layla Hirsch et il y a encore 2-3 noms bon Layla Hirsch a été adoptée très jeune elle est arrivée aux Etats-Unis voilà mais quand même ouais oui alors elle l'a je ne sais pas quel âge elle a je crois 23 ou 24 ans 23 ou 24 ans elle a commencé au Jérôme c'est fantastique ouais je ne sais pas si elle va step up tu vois dans les prochaines à court terme je ne pense pas mais je pense qu'à long terme avec cette espèce d'expertise cette assurance qu'elle a dans le ring cette manière de porter certaines moves sa fluidité naturelle et son côté super agressif c'est super moi ça m'éclate beaucoup si elle est packagée etc. pour en faire une star je suis le premier à payer un ticket ça marche très très bien Russian Dynamite pour le surnom c'est un excellent surnom alors il y a pas mal de noms intéressants ouais sur cette il y a un Rampage Brown qui est du côté d'Nxt UK et alors Jesse Goddard 11 apparitions dans le puits ça me je suis étonné Jesse Goddard il n'était pas l'an dernier il me semble qu'il a fait de la tienne un peu là il parle de OVW ouais il parle d'OVW je redécouvre ce nom et attention le retour dans le puits de W Morrissey s'il vous plaît Big Cass ah oui Big Cass dans le puits a priori ça va j'ai pas beaucoup regardé un pack mais a priori je sais pas si t'as vu toi ce qu'il fait le peu que j'ai vu c'est correct ça peut ouais c'était correct qu'est-ce qu'il a pris comme celle ce mec ah il a l'a pris bien sûr il a fait des conneries il les a assumés il a déprimé il a lutté vraiment pour sauver aussi son image vis-à-vis de ça il a présenté des excuses c'est une belle est-ce que c'est un bel exemple de rédemption je sais pas parce qu'il y a pas qu'il y a certains propos certains trucs aussi qui ont été tenus qui sont étonnants mais lui lui c'est le boucheur d'artère avec tout ce sel quoi c'est bon écoute tant mieux pour lui si un pack t'es content de Big Cass vend bien leur face je peux pas juger j'ai juste lu que ça allait franchement que ça allait je vois également jeune lutteur anglais Michael Oku qui est The OG MO qui est assez cool qui apparaît notamment à plusieurs reprises du côté de Rêve Pro Rêve Pro qui reprend donc on va revoir je pense The OG MO un peu plus souvent en action il est passé chez APC aussi non ? il est passé à l'APC il a affronté tout à fait Sansa Volta je crois c'était bien c'était très cool la suite mon cher Norbert je vois je vois un nom vas-y dis tout de suite Willow Nightingale oui hyper bien j'adore cette 4 choses excellente excellente quand j'ai vu une question dans le hashtag catcheur indépendant je savais pas qu'il y avait des filles en fait dans ce classement j'ai pensé à 2 4 choses je sais plus qui a posé la question d'ailleurs je m'en excuse c'est Willow Nightingale une des deux donc content de l'avoir là super trop bien parlons justement de lutteuse il y avait une question dans le plus 500 de Tour Thomas de Thomas que je salue bien entendu qui nous dit y a-t-il plus gros scandale dans ce classement que la dernière place de Loulou Pencil voilà oui oula attends il y a des scandales qui vont arriver ah oui et j'en profite il y avait une autre question qui m'a été posée qui a peut-être un petit peu rien à voir je suis désolé je les prends un peu de manière décousue de Sébastien Stott qu'on salue qui nous dit les alter-égos des catcheurs évidemment les alter-égos des catcheurs pourraient-ils être classés à des différentes places comme par exemple à titre d'exemple il a cité Finn Balor et le Daemon King moi je pense pas non ça marcherait pas entre Finn Balor et le Daemon King ça aurait pu marcher à une époque entre le Curryman et Daniels par exemple c'est le premier truc auquel je pense Orange Cassidy il faisait qui Fire Hunt quand il était à la Chikara exactement non parce que t'imagines parce que ce classement il n'a pas valeur il n'a aucune valeur c'est stylé d'être numéro 1 ça fait bien c'est stylé d'être classé déjà tu verrais tous les mecs qui partagent leur position sur les réseaux sociaux ils sont ravis tu vois c'est ce que j'allais dire mais les catcheurs et les catcheuses sont quand même contents en effet de voir leur nom dedans et c'est cool ouais c'est cool c'est cool même s'il est ce classement ouais donc imaginez on s'est foutu de la gueule d'Eucharistico qui était là deux fois il y a deux ans ouais là je regarde on ne voit pas deux fois le même mec mais ouais mais non il y a des gens qui crieraient s'il y avait une personne sous deux gimmicks et qu'une catcheuse ou un catcheur indépendant ou indépendant qui n'est pas dans le classement ouais non ce serait le bordel ce serait le bordel Robbie Eagles qui a fait un des matchs que j'ai préféré commenter de l'année contre le Desperado à Grand Slam au Tokyo Dome c'était génial yep Robbie Eagles qui prend le titre je ne sais pas si c'est pendant la période je ne sais plus quand est-ce qu'il prend le championnat WGP Junior ah oui mais juste après l'évaluation de la période donc il sera mieux placé évidemment lui l'an prochain ça c'est évident je vois Drew Parker super catcheur britannique de la scène hardcore qui est en train de se faire un nom justement aux Etats-Unis et je pense que ça que Sky is the limit pour Drew Parker je vois Murphy Murphy qui est là Murphy ouais Murphy Murphy drôle d'année pour lui du côté de WWE ça y est il est libéré et on verra quel sera le point de chute parce que là désormais c'est officier il est free agent il est où ? il est chez Impact il me semble qu'il est chez Impact je crois soit qu'il est arrivé soit qu'il est très fortement pressenti alors qu'est-ce qu'on a news ouais c'est bon on est sur du Potential Impact Wrestling Debut et Scott Damoré il y a deux semaines a teasé Braun Strowman et Buddy Matthews donc ça va être Impact ce qui est un bon choix je pense pour Buddy Matthews ce qui est un bon choix il va faire parler de lui et ça va monter un peu plus je pense avec le temps bien entendu excellent catcheur qui pourrait jouer les hauts de classement l'an prochain ou même peut-être les hauts d'affiches un peu partout où il ira on a répondu de ce fait aussi à une question de Tratou qui nous demandait quelle valeur a le classement du Pouy dans la profession que ce soit les catcheurs mais aussi les bookers promoteurs les annonceurs publicitaires les propriétaires de promotion lui il a tout mis d'un coup mais on le disait c'est assez important les catcheurs c'est une petite fierté de s'y retrouver mais c'est tout mais tu découvres également des noms je pense que c'est important je pense qu'il y a des promoteurs qui vont lire des trucs qui vont dire tiens lui il est dans le Pouy je connais pas son nom c'est vrai tout ça je me renseigne je vais voir des trucs et je fais bah tiens lui j'aimerais bien l'amener sur ma compagnie c'est aussi une super vitrine pour les mecs c'est une excellente vitrine parce que c'est quand même assez lu l'édition du Pouy c'est le magazine le plus vendu pour Wrestling Illustrated depuis très longtemps et comme je l'ai dit tout à l'heure ça va ne faire que grossir avec le temps voilà parce qu'il va y avoir un peu comme moi bon bah je suis pareil je te rejoins donc Drew Parker Murphy on voit une belle photo de Zaggy Haim qui est du côté de Game Changer Wrestling elle aussi je vois elle hero des Canis Lupus que je ne connais pas mais qui a un nom assez culos elle hero des Canis Lupus je sais pas qui c'est elle a l'air stylée elle Zaggy Haim ouais est-ce que ça a rapport avec Christophe Haim je ne sais pas on le salue on le salue je vois Prince Air Rouge j'ai oublié de préciser la 408ème place de Prince Aura du côté de WXW qui est très cool ouais 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 et Batman c'est pas Derek Batman quand même non c'est pas Derek c'est maintenant c'est juste Batman avant il avait un prénom mais il est du côté de New Japan Strong désormais ok 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 c'est un vétéran il y a depuis longtemps lui la suite mon cher Norbert Tommy Dreamer 394ème qui vient de me me sauter à la vue puisqu'il est illustré je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait cette année à part Impact à part faire un Impact mais il est au-dessus de Yuji Nagata Yuji Nagata qui a fait une énorme progression l'année dernière on a beaucoup râlé sur Yuji Nagata alors Tommy Dreamer il est parmi les dirigeants les plus importants d'Impact d'accord ok ouais ouais c'est un des bookers d'Impact avec donc Damor et il y en a un troisième qu'on connait toutes et tous et je ne sais plus qui c'est je ne sais plus qui c'est qui n'est plus Don Kallis qui n'est plus Don Kaka et content de voir mon bon Naroki Doi Naroki Doi il n'est pas très loin de la retraite il me semble ouais c'est Masato Yoshino qui a fait ses adieux ouais ouais Naroki Doi toujours présent il y aura pas mal de noms aussi Dragon Gate assez bien placés dans le classement parce que Dragon Gate ils continuent de faire leur bonhomme de chemin comme on dit et ça se passe bien ils préparent des générations futures excellentes en tout cas le peu que j'ai vu de Dragon Gate j'ai toujours été impressionné cette année en tout cas ils ont un peu de buzz ouais et il y a un truc il n'y a pas un truc qui te fait halluciner sur cette page il y a un truc hallucinant Matt Tevin est toujours là enfin Matt Tevin il a bien dégringolé c'est ça il a perdu 351 places il était 45ème l'année passée Matt Tevin oh la 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 et là à part feudé avec justement Vincent je sais pas ce qu'il fait t'imagines quand même que son nom était hyper important pour Ring of Honor il y a quelques temps ils ont dépensé tellement d'argent pour que le mec aille pas à NXT et ils l'ont fait gagner au Madison Square Garden souviens-toi les gens à l'époque quand Marty Scull a perdu les gens étaient dégoûtés c'était ouf et Jacques Evans c'est là Jacques Oh le petit Jacques le petit Jacques Evans ça me fait mal parce qu'il est il est pas dans une forme Jacques Evans non 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 c'est plus le Jacques Evans d'avant il est plus costaud alors quand j'ai l'écho lui moi j'ai un énorme fan là Jacques Evans parfois je suis la merde le pauvre enfin beaucoup de noms que je connais pas du tout voilà là tu vas me parler de Troy Hollywood je suis peut-être passé dessus parce que j'ai regardé beaucoup de Game Changer sans retenir le nom je suis désolé Joshua Bishop inconnu pour ma part mais bravo à vous bravo mes gens et le Dark Shake est là en 399 19ème position en 400ème il y a un mec qui s'appelle Hill O'Neill alors Hill Game Changer apparemment ça veut dire Anguille quand même je dis ça comme ça un mec qui s'appelle O'Neill Anguille quoi t'as vu quand même l'importance de circuit indépendant et tous ces nouveaux listés c'est quand même impressionnant sur déjà les plus de 100 premières places page suivante si tu le veux bien mon cher Norbert je suis content de voir LSJ qui est un chouette prospect du côté de Ring of Honor qui est un très bon catcheur Jake Christ est toujours dans les parages Daymo qui n'est le lot que Killian Dain à 386ème place Kylie Rek a perdu 300 énormes des scènes ah ouais plus de 300 places 310 places la pauvre beaucoup moins impliqué dans des courbes intergender je pense cette année mais par contre qui s'est totalement trouvé là du côté de NWA j'ai regardé au lendemain de Mpower la front de Mickey James c'est super c'est vraiment une quelque chose de talent c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup voir évoluer dans le ring Meisuruga on la cite quand même histoire de ne pas se pas insulter Meisuruga est là et Taiji Ishimori qui est assez bas un mec qui a été champion chez New Japan à un moment quand même ouais je sais pas moi Meisuruga moi j'aime bien quand je regarde des conneries du côté de Gatomouf tout ça ça me fait toujours marrer Chocopro Gatomouf Meisuruga sympa barbecue on va le dire il y a un mec qui s'appelle ou c'est une dame je ne sais pas Jamie Tagateys 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 je sais pas Tagateys c'est un monsieur c'est un monsieur c'est un monsieur c'est un monsieur je ne connais pas New Zealand Nouvelle Zélande ouais on découvre des noms on découvre des noms page suivante si tu le veux bien Red Titus est devant Kenny King et oui Red Titus et Kenny King qui sont toujours je ne pense pas à Kenny King sans penser à Red Titus évidemment alors que maintenant ils ne sont plus du tout dans le même registre tout ça ouais il est toujours avec Croch non Kenny King il est dans le clan le clan il gobernable la sué ça on va dire en quelque sorte et Red Titus c'est du côté de Josh de John Gresham tu vois c'est aussi c'est pas seulement le classement des catchers c'est aussi le classement des athlètes qui font de la course Akira Tozawa qui a pris 100 places à force de courir il a pris 100 places le gars c'est incroyable ils ont marqué many times WWE 24 7 champions tu vois plus tu fais de la télé meilleur t'es considéré c'est incroyable avec le titre 24-7 ils ont quand même décroché des contrats publicitaires un peu fous WWE donc quelque part nous ça nous dépasse mais ils font l'argent là dessus donc ça va ouais je sais surtout pas si ça c'est un critère pour le truc c'est pas du tout c'est dans l'affluence tu vois du business Tyler Bate ça c'est un truc ça c'est horrible parce qu'il est incroyable Tyler Bate du côté d'NXT UK avec le trophée c'est incroyable le truc héritage c'est un des meilleurs catchers sur la planète vraiment bien sûr je pense que lui Pete Dunn et Trent Seven sont en train de croupir dans leurs trucs respectifs enfin Pete Dunn il est bon il a quand même un truc avec le clon il a une exposition qui est un petit peu plus importante et je pense qu'il aide là surtout comment il s'appelle le gars avec le béret je sais plus c'est pas normal oui que British Strong Style ne soit pas des super stars du catch putain aux Etats-Unis ça me tue ce truc d'NXT UK moi ça me flingue ça me flingue bon un mec comme Walter Dak le mec qui veut pas trop aller aux Etats-Unis il est bien voilà il y a aucun soucis mais il y a Dragunov il a fait du NXT pour aller à un takeover ok Dragunov Tyler Bay Trent Seven ils ont rien à foutre à croupir en Angleterre pour un show sur le network où il y a les fans d'Amal qui regardent et un ou deux fans de Tristan Archer quoi ça ne fait aucun sens ça me dépasse ça me tue c'est pas mal c'est pour un mail et tout ça j'espère que c'est que le début parce que voilà mais non 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 sans déconner ça me flingue moi ça me flingue Tyler Bay Trent Seven c'est une de mes équipes préférées de ces dix dernières années j'adore Pit Dunn aussi Pit Dunn bon ça va mais Bayt et Seven je ne pige pas ça me met en colère je suis désolé NXT UK je pense que ça sera peut-être la route secours à NXT s'ils reprennent devant du public si la branche s'étend un peu NXT UK ça peut fonctionner il faut être patient il faut être patient c'était Finn Balor en interview qui a dit qu'il aurait préféré même aller à NXT UK plutôt qu'aller à SmackDown et je pense que même un mec tu vois des mecs comme Césaro tout ça je pense qu'il serait d'une aide incroyable là-bas mais dès lors qu'on va retrouver le public et dès lors qu'on va avoir ces ambiances totalement folles qui ont fait le succès de NXT Takeover UK prédiction oui si jamais on fait les 3,5k de pouces bleus donc l'année prochaine on fait le Pouy 2022 ouais prédiction et je l'espère et je l'embrasse ouais Amel sera dans le Pouy prédiction lequel le Pouy le Pouy féminin ? celui-là elle a affronté des mecs il n'y a pas que des gens qui ont affronté des mecs là-dedans si 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 oui c'est que de l'indergender et si elle est déjà dans le Pouy de l'année dernière féminin ah je pensais qu'il y avait que des d'accord ça explique la présence de ah ouais bon bah non elle y sera pas prédiction ok je vais faire une autre prédiction si tu le permets vas-y Pouy 2022 si jamais on a les 3,5k de pouces bleus sur cette vidéo Amel ne sera pas dans le Pouy celui-ci c'est ma prédiction et je suis plutôt fort généralement en prédiction t'as très très bien prédit d'ailleurs des choses de l'année dernière si t'as revu la vidéo ah ouais ouais j'ai pas regardé depuis longtemps la vidéo l'année dernière t'avais vu Kenny Omega dans le top 3 t'avais vu des trucs très très cool moi j'allais dire au spray dans le top 10 découvrir ouais Kenny Omega dans le top 3 c'était pas non plus la prédiction et t'es même pas dans le top 10 l'année dernière ce qui m'était bizarre d'ailleurs déjà en dernier donc je découvre également Frontman Joe qui est illustré ici et qui est un catcheur de Dark et ils s'adonissent et ils s'adonissent ça aussi ça me fascine de le voir aussi haut dans un Pouy même si en effet chez NW ils se démerdent bien mais c'est juste il est avec les bonnes personnes oh là là Dalton Castle est-ce que tu te souviens de Dalton Castle il y a 6 ans même pas il y a 6 ans même il y a 4 ans même là il y a 4 ans on pensait que ce mec allait tout péter que ça allait devenir une des plus grosses stars du catch américain il avait un profil parfait peut-être pour signer chez Dub Duby il s'est pété le dos à plusieurs reprises il est toujours il est toujours intéressant je veux dire il est encore pertinent pas autant qu'avant mais il est toujours utile pour Ring of Honor tu te souviens qu'à l'époque il n'y avait pas encore EW et on avait envie que d'une chose c'est que s'il partait de Ring of Honor qu'il aille chez NXT par pitié ah oui bien sûr tu te souviens tu vois comme les temps c'est incroyable on était là il y a 4 ans d'Alton Castle elle serait bien qu'il aille chez NXT et tout il serait à sa place et on enregistre cette vidéo pour les gens du futur la team NIPLA du futur qu'on embrasse exactement 3 jours avant le changement d'NXT ça il faut que vous le sachiez donc on est encore dans le monde d'avant peut-être je vois dans le classement la 369ème place Kane Broadway qui est un catcheur que j'ai découvert du côté de Game Changer Wrestling d'ailleurs qui est un mec très stylé je voulais saluer Slapjack qu'on avait totalement loupé sur la page précédente Ray Rosas catcheur de la côte californienne très gentil je ne savais pas qui catchait encore je ne sais pas je pense qu'il a catché deux fois Dark non mais j'aime bien Ray Rosas quand je le voyais sur des shows indie californiens du SoCal il m'a toujours plu du SoCal du SoCal 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 Harry Cannon il est venu à Dark il est venu à Dark Harry Cannon Absolument il a fait un match à Dark à Dark Elevation et les gens étaient ouf mais il n'en a fait qu'un c'était un tag il me semble et bien oui je le vois contre Eddie Kingston et Pinta et Drugula qui court il est là aussi je vois le nom de Kaito Ishida superbe à venir pour lui du côté de Dragon Gate il fait partie de ces jeunes qui m'ont beaucoup impressionné quand j'ai redécouvert Dragon Ghetto je vois aussi Yasufumi Yasufumi Nakanwe du côté de Pro Wrestling Noah pardon de Pro Wrestling Noah de Big Japan Pro Wrestling j'ai regardé la BJW une fois cette année et c'était très cool voilà je tenais à le dire j'avance de ce fait page suivante le world famous CB Cheeseburger ton grand copain et ouais j'adore Cheeseburger et pas mal de noms d'AEW là pour le coup désolé de ramener mais un beau classement pour Allen Angels c'est pas mal et là on va commencer à entrer dans AEW Arc et Dark Evolution sérieusement je pense à partir de ces places là Matt Seidel je le trouve un peu bas moi il m'impressionne avec le temps Matt Seidel le frère de non pardon le Matt Seidel c'est le Matt c'est Mike moi qui commence à m'impressionner de plus en plus Matt Seidel je le trouve un petit peu bas parce que je trouve qu'il a fait une super année et c'est un catcheur extrêmement important pour AEW Matt Seidel qui peut perdre tous les matchs qu'il veut et ça changera pas grand chose il a fait un match contre Kenny Omega souviens-toi c'était super un opener de Dynamite qui était magnifique ses tag matchs sont excellents c'est le premier mec où je me dis c'est mal payé Matt Seidel c'est très mal payé 356 mais une progression de 110 places quand même Danny Night qui a fait du Dark et maintenant qui est chez MLW ouais excellent et qui a fait un peu de NJPW Strong également c'est peut-être un coup loupé Daniel Hamlet parce qu'il était très promu du côté de AEW il a pas été signé alors là on enregistre cette vidéo le lendemain du Dynamite qu'a battu Raw dans les ratings pour la première fois pour les gens du futur Daniel Sun vient d'arriver Punk vient d'arriver Adam Cole tout ça tout ça là je pense qu'il va y avoir un moment où ça va être un petit peu compliqué de monter du côté des catchers et des catcheurs de Dark Elevation il va falloir un temps je pense pour que ça se débouche un petit peu et Daniel Hamlet je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle il s'est il est parti c'est que je pense qu'il a vu qu'il pourrait pas avoir aussi vite une place importante chez AEW comme il peut l'avoir chez MLW je pense et tant mieux pour lui c'est un nouveau territoire à explorer et c'est un très très bon catcheur il a un personnage extrêmement attachant et très bon babyface Daniel Hamlet excellent babyface je vois des non cool je vois Daisuke Arada que j'aime toujours autant à chaque fois que je le vois du côté de Pro Wrestling Noah T-Hawk moi je vois Clark de Connors Clark Connors du côté d'NJPW USA c'est pas mal du côté de Strong gros avenir à prévoir pour lui Alan Angels tu le disais tout à l'heure je vois T-Hawk T-Hawk le pote de Shima toujours dans les parages et si tu le veux bien page suivante mon cher Norbert avançons mais on va essayer d'avancer avançons Jordan Clearwater je suis cool je suis content de le voir la 349ème position Kevin Huck qui est illustré qui est très très fun sur le circuit indépendant le vétéran Masaaki Mochizuki qui a ouvert un peu les portes interdites du côté du Japon puisqu'il apparaît cette année aussi bien à Pro Wrestling Noah et toujours du côté de Dragon Gate euh ouais Darius Martin 343 je trouve ça très bien payé ouais parce qu'il est malheureusement le pauvre oui blessé ouais blessé un moment donc Dante va sans doute être beaucoup plus haut j'imagine mais ouais devant Matt Seidel pas d'accord pas d'accord du tout il y a des noms là de CMLL comment c'est arrivé là je vois Flyer était là tout à l'heure on a eu Atlantis Junior il y a un mec qui s'appelle juste Flyer ouais 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 c'est le volant c'est le neveu de Volador Junior ok ah oui bah oui donc il a une place bon ça va Volador Junior qui est peut-être le bêche je crois qu'il n'y a plus que lui et Mystico qui reste chez CMLL mais enfin euh hé hé 342 Sturi Angèle Garzard il est là il va bien il est dans le classement il apporte des fleurs et a trop l'accent pour Vince McMahon c'est pour ça que ça marche pas dommage c'est un fou ce mec pardon 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 bah que de l'amour pour Angèle Garza qui n'est absolument pas traité à la hauteur de son talent du côté de WWE je pense qu'on peut être assez unanime là-dessus j'adore Angèle Garza Mochizuki frère ouais bah oui j'en ai parlé tout à l'heure qui Noah et Dragon Gate quel bonheur ah mais toujours même pour son âge là aujourd'hui il est toujours aussi cool je crois qu'il a il a peut-être 50 ans aujourd'hui ouais peut-être bien plus que ça donc bien plus que ça si t'as la ref si t'as l'info pendant que je m'émerveille devant le nom de Cody Dinner du côté de oui il est dans le gros clan Violent by Design du côté d'Impact Cody Dinner est toujours là alors Masaki Mochizuki je pense que là ça dure ça dure il a débuté le 21 janvier 1994 on avait 9 ans incroyable et 51 ans toi t'as arrivé 51 ans pour Masaki Mochizuki page suivante parce que j'ai pas parlé de John Davis qui était juste au-dessus à la 341ème place mais je ne suis absolument plus à carrière je l'aimais bien du côté de l'équipe c'était quoi Fight Club Fight Club truc une équipe du côté de Ring of Honor un vétéran pareil Rayno 340ème Violent by Design toujours le gros clan du côté de Impact Marc Kwen et un peu au-dessus de lui Isaïa Kassidi qui a un match en solo contre Jericho je pense que c'est pour ça qu'il est un peu mieux placé un peu plus exposé Marc Kwen a eu un match contre Cody Rose ah Marc Kwen c'est vrai qu'il a eu Cody Rose attends mais c'était peut-être pas dans la je sais pas pas dans la zone d'évaluation je sais plus je sais plus Isaïa Kassidi est un peu supérieur je trouve avec le temps je préfère également Isaïa Kassidi alors qu'avant je disais tout l'inverse je trouvais Marc Kwen totalement fou Angelico est là à sa place j'adore Angelico mais c'est vrai que c'est un jobber de luxe pour W et c'est très bien comme ça et moi rien que pour le thème des hybrides je l'aurais mis en numéro 1 quoi Angelico Zeus la terreur du côté de All Japan Pro Wrestling qui est toujours aussi bien placé toujours aussi bien considéré dans sa compagnie pour le peu que j'en vois c'est toujours très très chouette je vois des noms comme Kevin Q très très bien Wesley et Nash Carter qui sont là à côté de l'autre les champions par équipe NXT qui sont très cool trop bien trop bien ils sont géniaux ils sont incroyables c'est une superbe équipe superbe équipe qu'ils soient à 3 avec comment il s'appelle celui qui est plus très Miguel très Miguel ou A2 c'est très bien c'est nickel ils forment une nouvelle version des Rascals avec un autre catcheur dont j'ai oublié le nom je suis désolé ils étaient ensemble du côté de Pro Wrestling Guerilla et en revanche là avec la nouvelle politique de WWE et tout ça je sais pas ce qui va devenir de mecs comme eux ça me fait très peur ça me fait très 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 peur ça va plaire aux NXT Kids peut-être peut-être cette connexion avec les jeunes qui se fera on sait pas s'ils passent sur Disney Channel un jour je pense que ça marche Atsushi Kotoré que j'adore qui court très vite lui aussi aussi vite que Masato Yoshino James Storm qui est toujours là toujours un plaisir de voir James Storm quelque part j'adore Chris Reijue qui va tout péter je pense dans les même mois à venir du côté de l'Angleterre et qui même saute le pas je crois qu'il vient faire quelques dates là aux Etats-Unis là ça va monter pour Chris Reijue ça y est la scale de limite je pense que ça va être le prochain champion de toute façon du côté de Progress Wrestling et je pense qu'il en aura encore plus à offrir pour les mois à venir il y a ce bon vieux Satoshi qu'elle a aussi Satoshi Kojima qu'on a vu contre John Moxley donc là c'est pas pris en compte mais il a ouvert lui aussi les portes interdites avant il est passé du côté d'Impact notamment un coucou du côté d'NJPW Strong il reste là Dante Martin est juste au-dessus il est là il est là oui il est bien Dante Martin bon j'adore c'est difficile de parce que lui il est vraiment Dante Martin il est unique quelque part parce qu'il fait pas les moves c'est bon ça reste d'être Tirella des Swanton des topés suicida mais alors putain c'est ressort qu'il a dans les jambes et je me souviens qu'au début quand ils ont commencé on se disait putain Darius Martin il saute vachement haut et là c'est Dante Martin maintenant son frère qu'on voit qu'il saute super haut et il a un style qui est le seul à avoir je crois en tout cas aux Etats-Unis Dante Martin il va falloir qu'il travaille sur des aspects de son catch qu'il pêche un peu en ce moment mais il pourrait être le Shane Waltman d'AUW je pense de par sa place dans la carte il fait toujours des bons matchs et tout ça là il y a le nom préféré de François Feldman qui est sur le que d'Avienne que d'Avienne que d'Avienne Névals de Vienne on salue on l'apprécie Ikimen Jiro qui est du côté désormais de la WWE avec ses traditionnelles vestes un gros freelancer du côté du Japon qui a signé à NXT et qui va plaire je pense à la nouvelle branche colorée lui il va s'adapter ça va le faire et c'est qui Eric Ryan ? mais c'est pas lui c'est pas le même que moi ah d'accord pardon c'est pas le même c'est pas grave Eric Rohan je crois il a fait un match cette année je crois qu'il a fait Eric Redbeard il a un match contre Mossade qui est dégueulasse c'est pas vrai il y a eu Eric Redbeard contre Mossade contre Omesei du côté de Game Changer Wrestling et c'était pas bien ah quelle idée qui boucle ça c'est Game Changer ouais tout à fait Bret Lodendale Lodendale L'ancien arbitre de CZ qui a une très très belle reconversion voilà pour le coup ok bon on avance donc Masakitamiya que j'ai tendance pour son nom à confondre avec Kaito qui est Kiyomiya parce que je regarde malheureusement que trop peu de Pro Wrestling Noah mais en effet des chouettes matchs contre Katsuiko Nakajima que j'espère voir beaucoup plus haut dans le classement et je pense que les followers avisés de Pro Wrestling Noah se régalent de plus en plus avec leur compagnie on s'attend bien entendu à voir Keiji Muto très haut dans le classement sinon ce serait un scandale ouais il y a des gens qui vont trouver scandaleux qu'ils soient haut dans le classement je pense aussi la suivante je vois Crazy Steve qui est toujours là toujours du côté d'impact Atticus Kogar qui continue de progresser et qui continue de m'émerveiller lui du côté de Game Changer gros charisme gros flow il me plaît toujours autant est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe en 311 ? en 311 il y a A Very Good Professional Wrestler c'est anciennement Dysha Redfield qui était catcheur de la Chikara qui s'est rebaptisé A Very Good Professional Wrestler très bon bon Alex Reynolds est là et Lee Johnson Lee Johnson et je salue également Ashley Vox la soeur de Darren de Vox Catch on avait fait la blague les dernières et Demi Elxo elles sont souvent en équipe toutes les deux et elles sont souvent dans des bagarres intergender elles sont très cool Crazy Steve est là c'est cool aussi et JTG le bon JTG NWA Joe Doring qui est dans le classement également Variant Bike Design Impact chouette catcheur voilà vétéran lui aussi apprécié très super Reynolds 317 oui non ça va ça va ça va ça va ça va j'avance j'avance les amis Dominique Garini qui affronte prochainement Minoru Suzuki sur le circuit indep ça me tarde un peu je vois des noms comme ah Francisco Akira qui revient du côté de l'Europe qui a eu un super one du côté du Japon notamment du côté de AJPW c'était cool et oui Norbert tu disais non non je suis désolé j'ai envie de faire une vanne sur Garini c'est compliqué il faut pas que je la fasse il faut pas que je la fasse la blague sur Garini mais c'est dur c'est dur désolé ah il y a Colcabana boum boum et Anthony Bowens côte à côte tiens Colcabana mieux placé les dernières 115 à 303 en même temps il est à sa place pour le moment Keisuke Okuda excellent lutteur là encore on est Dragon Gate et belle découverte pour ma part cette année il y a du catch hardcore avec John Wayne Murdoch super beau Keisuke Okuda et son frère sont sont très proches l'un de l'autre ils sont Okuda Kuda vous aurez pas la blague sur Dominique Garini vous avez celle là j'espère que vous apprécierez tout autant ouais on va ce qu'on peut on va ce qu'on peut allez je me permets d'avancer 300ème place Mike Bennett ils ont marqué que son arme secrète c'était sa femme voilà c'est tout rien d'autre à en dire c'est pas nécessaire parce que c'est vrai c'est pas nécessaire de ça de la part du après le pousse le bon fouet qui veut dire qu'elle intervient voilà mais ça m'a fait halluciner le truc parce que quand il y a des catchers qui partent du WW tu vois oui et qui disent ouais bon là bas c'était pourri quand même pour moi ouais les gens sur internet ils viennent les faire chier quoi en disant mais non comment tu peux dire ça ça me dépasse le mec c'est quand même lui enfin il y était quoi oui oui ouais tu vois et genre il dit ça et les gens sont là non mais comment tu peux parler de ta propre vie comment de quel droit tu parles de quoi sur tes réseaux sociaux pour dire que t'es pas content c'est comme quand CM Punk est revenu oui c'est quand le WW qu'on a fait une star et tout il a pas le droit pour ça c'est incroyable pas le droit d'être dépressif interdit t'as pas le droit d'être malheureux et de le dire c'est impossible Matt Cardona 297ème qui sera je pense bien me placer l'année prochaine puisque là tout le buzz va concerner le mois de juillet et quel buzz incroyable ah oui un buzz qui digne d'un Rob Van Damme vraiment Norbert là c'est lequel Mystesis Junior c'est lequel celui-là parce que là les Charistico les Mystesis tous ces mecs là là c'est toi les Mysticos et compagnie je crois je vais vérifier que Mystesis Junior ça a été le blase oui de de Sinkara qui était Mystico quand il est revenu je vais regarder il s'appelait Mystesis oui mais là c'est le junior je sais pas si c'était pas Mystesis Junior parce que ce qui s'est passé c'est que alors vas-y explique euh non c'est attends c'est Mystesis c'est Mystesis donc c'est pas le même c'est pas le même et c'est sûrement pas le fils de Mystesis qui est pas Mystesis bon bref alors Karistico on va reprendre au début quand Sinkara arrive sur WWE au Mexique avant chez CMLL c'était la plus grosse star du Mexique voir du catch finalement dans le monde entier en tant que si tu prends la popularité d'un mec dans un pays sur un territoire c'était largement le numéro 1 de n'importe quel bon voilà et c'était Mystico c'était Mystico il part chez WWE il vient Sinkara là c'est le bordel parce qu'il y a d'autres Sinkara et tout ça on passe ok il repart au Mexique et le problème c'est qu'ils ont donné le gimmick de Mystico pendant qu'il était parti à un autre gars qui était Mystico 2 ok donc il revient chez CMLL et il s'appelle Mystesis non il fait de la triple A c'est triple A où il est Mystesis il fait de la triple A il s'appelle Mystesis il retourne chez CMLL et il doit devenir pardonnez-moi il doit devenir Karistico et là Mystico 2 est barré de CMLL il peut reprendre maintenant le gimmick de Mystico donc Karistico n'existe plus et ça va plus loin que ça parce que Dragonly que vous connaissez Rignoli c'est Dragonly 2 il y a un Dragonly 1 le Dragonly 1 je crois que c'est Mystico 2 son frère ok attends si je me groupe pas ouais c'est ça non mais c'est plus compliqué que la famille Samoane ouais 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 non c'est très compliqué ouais ouais Dragonly 1 c'est Mystico 2 qui est maintenant aujourd'hui il a changé de blase il s'appelle Dralistico Dral c'est Dragonly plus Mystico oh putain c'est compliqué ouais ouais c'est compliqué on salue le Mexicain bien entendu on nous a posé la question je ne sais plus qui m'a posé la question sur le hashtag Pouille 500 mais combien de Karistico cette année là déjà on a le premier de la vague même si c'est pas les mêmes et on découvrira la suite je pense avec beaucoup de plaisir Charlie Evans 291ème je suis très content de l'avoir dans le classement aussi bien considéré un peu de nombre WWE puisqu'on a Chad Gable Robert Wood 293 et 294 bon bah Chad Gable on espère qu'il aura de meilleurs jours devant lui moi j'aime bien l'équipe avec Otis aujourd'hui je trouve ça assez cool j'espère que ça sera profitable pour les deux à un moment donné est-ce que tu as vu en 295 Max Caster Max Caster il se marquait Talon d'Achille parfois ses rapes vont trop loin ah bon ah bon il y a de retour ah ils sont alors ouais c'est vraiment très moche ce qui s'est passé avec Max Caster enfin parce que lui a dit finalement non franchement c'était abusé c'était hyper abusé surtout le truc sur Julliard qui a 19 ans non franchement c'était quand même c'était quand même un peu exagéré j'adore les acclaims gymnast c'est chaud bah oui bah parce que après ses rapes sont cool aussi il a été puni un peu comme Sammy Guevara a été puni pendant quelques mois j'aime particulièrement les acclamer parce que ce qu'ils représentent est je trouve sur le pouls du monde aujourd'hui ils représentent alors parce que en plus de leurs couleurs les acclamer ils ont Anthony Bowens qui est hors du placard complet qui est homo et Max Caster qui joue la carte de la bisexualité assez voilà j'aime bien j'ai entendu un rap un jour de Max Caster qui voit deux jobbers et il dit regardez qui on affronte encore deux hommes 6-7 blancs et je trouve ça alors c'est un détail on s'en fout c'est un arc à dark elevation mais ils sont extrêmement sur le pouls des problèmes d'aujourd'hui et ils dénotent complètement et c'est pour ça que je les trouve hyper intéressants parce que ils font un effort de représentation qui est vital aujourd'hui qui est très très important et ils ont ils vraiment ils marquent un gros péneau avec ce ballon là en ce moment et le ciel est la limite pour Max Caster le ciel est la limite pour Max Caster je pense que on a une future méga star et d'ailleurs on a tendance à le sous-estimer pour ça Max Caster on n'en parle pas beaucoup dans les immenses catchers qui sont en train de monter on parle d'MJF de Derby Alline etc Max Caster qui est largement en dessous en termes de catch mais personnalité et bonne bouille et talent au micro non franchement Max Caster attention voilà c'est tout ce que j'ai à éviter de déraper à l'avenir c'est le plus dur ouais 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 ce serait pas mal je pense qu'il a bien appris de la leçon parce que s'il avait foutu en l'air une carrière pour ça ça aurait été quand même sacrément sacrément con quoi sacrément sacrément con au dessus de tout ce beau monde il y a Toru Sugura pour les amateurs de Deathmatch au Japon ça doit vous faire hachement plaisir allez on est dans les 290 à 281 je vois Dr Wagner Junior 35 années de carrière le vétéran ouais ouais grosse vedette et énorme vedette euh ouais 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 euh faut oui je sais pas je sais pas ce qu'il a foutu cette année mais je suis content de le voir parce que voilà ouais c'est toujours cool c'est toujours cool Brian Mayer c'est là 288 288 devant Yuji Okabayashi que moi j'adore personnellement du côté du Japon un catcheur extrêmement habile ouais Brian Mayer qui s'est totalement relancé du côté de Impact bravo à lui qui a réussi à être pertinent là-bas oui oui bien sûr ouais 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 je trouve que c'est un bon catcheur il y a pas de raison de pas être d'accord avec ouais non du dojo de Shibata à Kalfredericks super oui excellent le roi lion Kalfredericks d'ailleurs c'est son j'ai pas rien c'est un surnom qu'il a eu pendant un moment alors je vois juste au dessus ouais je me permets juste au dessus je vois Arik Royal et je vois beaucoup de catcheurs qui viennent d'une compagnie qui s'appelle je crois South West Action Wrestling un truc du genre qui fait beaucoup parler d'elle en fait il y a beaucoup de catcheurs je me suis pas attardé dessus mais Arik Royal on fait partie c'est une nouvelle promotion qui commence à faire beaucoup parler d'elle dans le sud des Etats-Unis est-ce que tout à l'heure plus bas dans le classement on a évoqué qu'MVP était là ? je sais plus si on l'a évoqué mais c'est pas son boulot de manager malheureusement qui va être repris là-dessus mais il a fait quand même du choix de taf pour crédibiliser quelqu'un qu'on va retrouver très très haut dans le classement tout à l'heure alors il y a deux noms qui m'interpellent c'est 284 et 285 il y a Juju en 285 et Morrison John Morrison en 284 le Covid n'a fait aucune faveur à Jus Robinson non clairement pas quand même bon il est quand même allé remporter le championnat par équipe d'impact d'impact etc son équipe avec Finlay est super et tout quand on se souvient de la star que c'était en train de devenir avant ça me fait toujours un peu de peine j'adore ce catcher et John Morrison j'avoue que là je vois précédente la centième ouais ouais qu'on a stipulé entre guillemets Johnny Drip Drip et je suis ça fait parce que je suis pas du tout un marque particulièrement de John Morrison mais putain quel grand catcher quand même et ouais c'est c'est un mec qui peut cristalliser assez bien ce que WWE peut faire de plus étonnant avec leur talent quoi John Morrison voilà on a Travor Ion qui est apparu du côté de Dark Elevation donc ça c'est plus Takam pas de souvenirs je t'avoue pas de souvenirs Octagon Junior toujours présent toujours en réparage et Tangaloa 281ème dont on verra beaucoup plus je pense cette année parce qu'il participe au Jamin Climax il est pas dans le bloc de Yujiro des fois je sais plus comment c'est je me rappelle plus des blocs je crois qu'il est dans l'espèce de bloc de la mort le bloc A qui est très déséquilibré en termes de rapport de force je crois qu'il est dans le bloc de Yujiro c'est tout ce que j'ai à dire ça va être quelque chose 280 Griff Garrison première apparition dans le classement mérité évidemment ouais ouais je dois peut-être mais plus au moins après le cache par équipe voilà c'est la quatrième apparition non c'est pas 4 alors c'est pas je pense que ce 4 c'est leur année d'expérience c'est pas 4ème apparition dans ces 4 années d'expérience tu crois ah ouais 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 ah j'en sais rien je pense que c'est ça c'est le nombre d'années d'expérience tout coup le Scorpio il regarde 36 ans d'expérience je pense pas qu'il a 36 fois été dans le classement c'est pas impossible déjà il était pas l'année dernière il revient pertinent là maintenant tout coup le Scorpio ou le rage peut-être qu'il a que 2 ans par exemple Matt Makowski Matt Makowski nouveau mec qui vient du MEMA du MEMA du MEMA du MEMA Réorus très content de le voir 275 la ZIG 276 la bonne ZIG la bonne ZIG ouais il est là Dolph Ziggler c'est quoi Dolph Ziggler dans cette période il était champion par équipe avec Robert avec Bobirou voilà voilà après je pense qu'il a perdu beaucoup même en solo je sais pas s'il a gagné des trucs un énorme bisou à Valiente un des catchers favoris le CMLN super Valiente j'adore ce mec il a des topés suicidas c'est des plus beaux j'en veux rien savoir Kebrada du monde entier et des Kebrada fantastiques c'est plus belle du business ah ouais ouais et puis un physique en plus qui rend la Kebrada vachement cool il est très trapu petit et tout non non franchement c'est un super catcher et Elak Nisht qui Elak Nisht Elak Nisht Elak Nisht qui en 271 finalement ouais il est arrivé chez NXT on se disait ouais je sais pas et bah bon l'intude dans le classement du Pouy là ça veut pas dire grand chose mais la feud avec Trevor Lee j'ai oublié son blase Cameron Grimes c'est sympa c'est très sympa c'est très très chouette je serais content de voir des noms comme Acey Mac et MV Young qui sont deux en tout cas de talons prometteurs du côté du circuit indépendant je pense qu'il y en a un qui est passé à Dark Acey Mac il est passé à Dark je ne sais pas je ne sais pas si il est passé non je pense pas qu'il soit passé à Dark je ne crois pas je crois pas j'enchaîne si tu me le permets il y a Tamatong qui était là on fait un coucou à Tamatong qui sera aussi dans le climax ce stanné ce sera curieux en espérant qu'il ne le boycotte pas comme sa dernière apparition 270 Sean Spears beaucoup de noms là gros nom Roderick Strong qui passe de la 29ème à la 269ème place écoute moi ça me bute évidemment c'est tes catchers préférés ah oui Ever même Roderick Strong il est largement je pense qu'il est dans mon top 50 de tous les temps il est derrière gros Jaco il est derrière oui alors gros Jaco je trouve qu'il a fait une bonne année quand même ça va il a fait l'année qu'il devait faire il est complètement à sa place dans le pouis je trouve Jaco et chez AEW aussi j'adore catcher mais oui oui voilà Sonic East alors en revanche oui 261 Sonic East j'adore Sonic East oui mais je ne sais pas ce qu'il a fait en solo moi cette année qu'est-ce qu'il fait devant Chot qu'est-ce qu'il fait devant le gros Jaco je ne sais pas pourquoi Sonic East est si haut ou haute d'ailleurs on dit comme on veut dans le classement ouais tant mieux pour lui Kamala Danman je suis content de voir vétéran lui aussi c'est ça New South Pro Wrestling cette fameuse compagnie qui a un truc qui s'appelle Action qui est assez cool devant Marc Brisco jouant 265 Kid Lycos 2 qui est super et en plus l'autre Kid Lycos est revenu donc c'est encore mieux pour lui 263 belle place très belle place Adam Priest que j'aime bien qui apparaît à Dark c'est bien il n'a rien à faire devant Jaco mais Dak ok et Pibis Mousse qui apparemment est apparu lui aussi à Dark on salue Pibis Mousse page suivante ah du catcher correct Jimmy Lloyd qui est illustré 258 excellent Jimmy Lloyd je ne m'en lâche jamais et justement Kid Lycos est devant Kid Lycos 2 alors Kid Lycos quelle triste carrière il revient et là il ne se blesse pas donc tant mieux mais on aimerait bien qu'il cache devant du public bien entendu on attend que cette pandémie occupe moins le territoire britannique pour refaire des shows devant des grosses foules notamment pour Progress Wrestling où il fait des merveilles Murder Cloud on verra probablement Psycho Cloud un petit peu plus haut Carmelo Hayes gros projet du côté de NXT un Carmelo Hayes attention très gros projet il y a quelques gros noms hein Cash Wheeler qui est là et Dax Harwood il y a son cacheronier et Dax Lach qui sont là bon ça fait toujours bizarre parce qu'en effet on sait que le catch par équipe n'est pas du tout compté ou très peu dans ce classement c'est pour ça que pour moi il y a un scandale enfin un scandale non en sachant ça non mais bon bref ouais Cash et Dax on va aller les revoir là c'est un bonheur là en ce moment il y a Diamante Hassoun qui a un gros nom et Ray Scorpion on a vraiment une très belle page là une très très belle page la Yedra je sais pas si tu connais la Yedra qui est bien le catch mexicain je l'ai l'autre chat de rat c'est apparemment je la vois pas ah oui je la vois c'est bon qui se bat contre les hommes ouais je suis pas assez calé en triple A j'aime beaucoup regarder triple A mais je m'investis pas trop dans le produit mais c'est ma faute c'est ma faute mais regarde là il y a un nom il y a 251 Brian Keese je ne sais pas je connais pas du tout je n'ai pas entendu parler je découvre je découvre et ça m'intégrera 250 Shima toujours là Tré Lamar qui est juste au dessus je vois Paro que j'adore j'adore Paro un colosse incroyable et gros représentant de la communauté LGBT c'est vrai que c'est pas vraiment un lac c'est Tré Lamar quoi pour Tré Lamar ok et Paro qui ne cache pas le lundi soir Paro qui ne ah allez c'est valide Paro le catcheur préféré de Rabi quoi et Paro Johnny Miam Miam est 247ème c'est trop bas c'est beaucoup trop bas surtout pour la période en question ah c'est trop bas c'est beaucoup trop bas John Silver très très bas et derrière Flip Gordon je sais pas ce que fait Flip Gordon j'ai trop peu suivi Ring of Honor bon il est là c'est pas vrai qui a l'autre tachon qui est devant Johnny Miam Miam quoi qui c'est ça oh non tachon attends le saint en merdor quoi tachon mais il y a Taichi au dessus donc on salue bien entendu Alain Mistrangelo non alors pas du tout moi je le salue moi j'ai de bons rapports avec le doc j'aimerais en avoir moins des rapports avec lui un catcheur que j'adore le sauverain junior El Soberano junior alors juste un truc c'est pas El Soberano junior le pouille c'est Soberano junior Soberano junior qui vient de se casser AAA qui est en train de se casser de CMLL c'est quoi la Nuebes Generation Dynamita c'est ça pas du tout non non c'est un mec qui est parti à peu près en même temps que Mystico enfin que Karistico et la Nuebes Generation Dynamita je sais pas si c'est officiel mais c'est en cours au moins ou alors c'est fait j'ai loupé l'info c'est un gros coup dur parce que lui chez AAA ça va fonctionner du tonnerre c'est un superbe super ball flyer Soberano junior là c'est très dur la CMLL c'est je comprends même pas qu'il y ait des mecs de CMLL dans classement sur cette période là par exemple ça ne fait pas de sens parce que ils ont pratiquement pas catché tous ces mecs là durant l'année ou alors très c'est sporadique depuis février et mars l'Arena Mexico à huis clos c'est pas pareil je vois le truc mais bon non ça se passe pas bien en parlant c'est une catastrophe David Finlay donc bien au dessus de Joyce Robinson exposé avec son programme contre Jay White notamment page suivante si tu me le permets Dustin Roll c'est 240ème derrière Mil Muertes je sais pas ce que fout Mil Muertes aujourd'hui je ne te le casse pas mais il est là il est là il est bien oh putain le Terreno junior est là le Terreno junior est là qu'est-ce qu'il fait maintenant il est à triple A apparemment ok mais je rate le truc là ah mais oui dans le clan avec Ray Scorpion oui d'accord ok ok je suis complètement là je suis passé complètement à côté du truc je suis désolé Navré et Fred Rosser est là j'aime beaucoup ce trajectoire de carrière très beau retour en grâce pour lui lui il fait son putain de gros retour c'est le gros comeback c'est Fred Rosser à cas Darren Young qui revit du côté de NJPW USA et là par exemple il va affronter Minoru Suzuki prochainement je suis très hype voilà tu l'as dit j'ai pas réagi mais Dustin Rhodes 240ème c'est pas mal c'est pas mal du tout le fantasme est 232ème ouais et pourtant il est bien devant Aiji Ishimori alors qu'ils n'ont pas fait grand chose séparément il a fait impact un peu Daniel Garcia est là Daniel Garcia qui va continuer de faire parler de lui à fond la caisse là j'ai vu il est du côté lui aussi d'NJPW pour les prochains épisodes de Strong ouais mais ça a monté ah putain il était entraîné par la lame c'est la lame sans paper parts par Francis c'est Francis qui entraîne Daniel Garcia et Sam Istrangelo il lui dit pas au commentaire le gars d'accord mais attends mais qu'est-ce qu'il fout à cette place là si le classement s'arrête au 30 juin aucune idée ok aucune idée mais il en a peut-être fait suffisamment avant je sais pas si c'est cette année qu'il avait fait un passage du côté de 2-5 live il me semble que oui ah d'accord il a feudé avec Carmelo Ace chez Limitless ok ah Limitless c'est très très bien considéré je crois également dans le classement parce que ça fait partie de ses compagnies indie qui sont restées très actives et donc voilà c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit tant de catch de catch on aime bien le catch Darius Carter à la 231ème je me permets j'avance mon cher Norbert pour voir ton catcheur préféré au Mexique le titane non c'est pas mon catcheur préféré au Mexique mais j'adore j'aime beaucoup il y a le mini chat et le titane voilà c'est peut-être pas bien passé avec le filtre voix mais on a l'idée on n'a pas le ian on n'a pas ton ian il passe pas il est trop aigu je ne l'ai pas tu veux que je fasse plus grave vas-y oui on a un petit i qui est passé mais sinon t'es foutré oh on va faire le titane quoi quelle tristesse Yuma Ayo Yagi catcheur à JPW Lainey Luck et 230ème Bobby Guns de l'Allemagne ancien champion il est resté tellement longtemps champion Bobby Guns devant Chris Brooks qui lui est toujours bien au japon alors lui il s'amuse partout où il va DDT Gato Move et tous ces trucs là ça le fait pour lui Quattrero est là ouais alors est-ce qu'on peut m'expliquer le prix pourquoi Lainey Luck oui titane oui et je vais dire Quattrero de la Noem Arena et la FN Dynamita pour le coup sont devant Dustin Rhodes est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je veux dire devant Cho moi je reste toujours un peu déçu pour Cho ouais pour cette période là je ne comprends pas ce qui se passe regarde il y a Tomohiro Ishii de 71 à 222 s'il te plaît quoi bon il n'y a que le climax cette année mais bon ouais mais il a été il a passé l'année champion trio avec bon je l'aime beaucoup avec mon yoyo quoi avec ton yoyo et Rocky Goto bon c'est quand même le championnat le moins voilà et Sabine est tout dessus j'ai vu qu'il y avait Brian Johnson également de Ringer of Honor Ringer of Honor j'avance avec mais il y a Psycho Clown 212 pas bien payé pas bien payé parce que c'est la grosse c'est la star c'est la grosse star de AAA à mon sens c'est le prochain au moment on en revit qui affrontera Kenny apparemment AAA soit lui soit le fils du viking qui lui est pour moi Psycho Clown prend le titre Omega et pourquoi pas et d'ailleurs oui Trim Miguel qui est bien au dessus de ses copains Wes Carter et Ashley niveau 100 c'est Zer on est d'accord c'est Zer ça fait pas de 100 bien sûr Zer et là c'est 217ème il a sorti un disque voilà c'est suffisant Zack Draper est bien bien classé bien placé bien entendu Wardlow 218 je vois je vois Trent 215 attend trent 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 alors on pourrait pas à parler du classement d'Elias et je sais que c'est pas terminé les gars il est fini d'ailleurs attention il y a un mec qui va arriver dans vachement moins longtemps que vous le pensez euh Elias 217 ouais ouais moi je l'ai vu moi je le vois progresser je l'ai vu faire des progrès il va changer de gimmick je sais pas ce que ça va donner mais je l'ai vu progresser moi cette année évidemment Elias il peut que progresser si Elias il régresse il retourne dans sa daronne Elias s'il régresse il progresse quand même ouais ouais je sais pas moi ce que j'en vois ça pourquoi il lui enlève son gimmick alors que c'est quand même ce qui fait tout parce qu'il y a désormais il y a comment il s'appelle Rick Boogs qui est là il fait la guitare il suscite du buzz Rick Boogs les gens l'aiment bien ils font tout gagner ils font tout gagner il fait de la guitare et il gagne tout ok il met à la menthe Dolph Ziggler non il est fort ah ouais ah ouais 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 Rick c'est Rick Boogs ça marche bien Arashima de DDT le vétéran que j'adore excellent Arashima très bon Mace de Mace et Tibar 211ème la Mace édite 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 suivante 210 Adam Brooks catcheur australien sous coté que j'adore Jordan Oliver qui continue de progresser qui est passé de la 210ème à la 209ème place incroyable et Ligeau de la Parque Ligeau de la Parque qu'on salue qu'on embrasse Tibar est devant Mace Tibar Tibar ouais Ethan Allen joueur 206 Limitless non c'est pas Limitless c'est Progress pardon lui c'est du côté de l'Angleterre Mysterious Q que je ne connais pas mais incroyable nom alors ça me fait bizarre de dire que le catch-o-sor est devant Tomohiro Ishi mais je trouve qu'il est plutôt à sa place le catch-o-sor le catch-o-sor influence sur lui vend des figurines moi je suis un gamin j'achète la figurine du catch-o-sor vraiment tu m'étonnes tu m'étonnes La Trousse 203ème on court courir Tim Thatcher 202ème c'est vrai que là on a un enchaînement La Trousse et Tim Thatcher et il y a Forastero Dynamita le 2ème donc ça va être Samson le plus haut des 3 ok je me permets d'avancer 200ème place bah c'est Samson c'est Véronique c'est Véronique 2ème on n'entend rien mais c'est ça Kenta 199ème qui a bien baissé dans le classement malgré son apparition du côté de All Elite Wrestling notamment et John Mox avec le championnat US et WGP il a tout perdu ouais Kenta c'est étonnant Kenta c'est dur c'est un match sur 3 on va dire un peu ouais 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 mais influence sur le business bon c'est dans les critères quand même quoi ouais ouais parce que lui en tout cas il a poussé les portes interdites aussi c'est je pense le premier qui a confirmé cette relation bonne relation en tout cas entre New Japan Pro Wrestling et All Elite Wrestling non non les premiers c'est Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo je ne l'aurais pas fait mieux que vous Chocity 197 devant derrière pardon et les parts car le papa le daron bon j'aime beaucoup Chuck Taylor mais Chuck Taylor devant Trent il ne faut pas déconner il ne faut pas déconner il a été blessé d'accord il a été blessé mais bon Trent est super sous-estimé quel dommage Romero Hiroki Gotoh derrière Tyler Rust je ne sais pas si Tyler Rust a gagné un match à NXT avant d'être licencié à les deux c'est la Romero et une victoire sur Bobby Fish sur Bobby Poisson c'est tout dans le genre sous-estimé qu'est-ce qu'il est fort Rocky Romero il est très très fort très très fort Edith Surreal que je vous découvre bravo Stu Grayson 191 ouais voilà j'avance et puis j'ai avancé il y a deux personnes entre Stu et Yvonne Uno il y a deux personnes c'est Billy Dixon et Chessman et pourquoi est-ce que Stu et Yvonne Uno ils ne sont pas ensemble Yvonne Uno il a une exposition solo je pense qui peut peut-être aider contre Miro son match contre Miro exactement il est listé il est dans la description autant pour moi autant pour moi c'est peut-être pour ça la simple raison c'est ça cela dit ils sont quand même derrière Santana et Ortiz qui se tiennent la main j'aurais préféré mettre Santana au-dessus d'Ortiz parce que Santana je lui découvre une promo fantastique oh ah oui oh ah ben l'orgasme de Norbert Feuill on veut tout dire oh non non c'est pas un orgasme c'est l'inverse quoi aïe 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 t'aimes pas Santana ? non c'est pas ça c'est Volador Junior 183ème je pensais que tu réagissais à ce que je disais sur son canin 183ème il y a qui il y a tant non je suis merde j'ai avancé je me suis spoilé 183ème il est devant alors attention Tomohiro Ishi Rokigoto non putain bon après bon c'est une des plus grandes stars de CMLL je veux bien mais je ne comprends toujours pas que CMLL soit aussi haut dans le classement cette année si on parle de nombre de matchs pour les catchers de qualité des adversaires c'est toujours les mêmes même si moi j'aime bien il n'y a pas de soucis je ne te spoil pas mais il y a le scandale de l'année qui arrivera après ah ouais c'est la page d'après ah pas la page d'après non il y en a un après oui je sais on en a parlé en rentaine ah je ne sais pas si on parle de lui il y a peut-être un nom qui va te faire bondir un peu plus loin dans le classement seigneur dieu bon bref look jacobs de progresse je vois Mansour 180 eh oui Mansour alors qui c'est devant Santana qu'est-ce qu'ils ont fait pour bon ils ont tiré au sort je ne sais pas non ils ont tiré au sort euh qui j'ai pas vu Davey Bushmiss junior alors où il est où il est chez Dub Duby ou pas je ne sais pas ouais ouais il est dessiné je ne sais pas ce qu'il faut il est là il a signé il a fait des dark patchs et c'est tout il va prendre la ceinture à Dragunov c'est tout il est plus grand peut-être Ayuké page suivante justement il est à Dragunov et 175ème est-ce que c'est bien payé ou pas il n'y a pas son match contre Walter enfin si un seul des deux un des matchs les plus violents de l'histoire il n'a pas fait que ça son match également j'ai adoré son match contre le Supernova Noamdar que je commence à réapprécier de ouf du côté d'NXTUK c'est pas bien payé pour Kento Miyahara qui passe de la 24ème à la 180ème en revanche c'est super bien payé par Andrade en vrai Andrade ouais Flamita 177 très bien c'est super c'est qui qui c'est ce mec qui ça 178 entrenais par Bill Demott et Dave Taylor connais pas qui ça le 178 Doc Gallows je connais pas bon bref je connais pas tout le monde c'est ton Eric Rowan de AW je connais pas non plus je vois pas le rapport j'aime bien Eric Rowan je l'aime peut-être même plus que la plupart des gens Eric Rowan c'est un mec qui joue au bille il a un galop pardon Jordan Grace je suis content de voir Jordan Grace 179 qui a pris part en effet à pas mal d'actions mixtes et qui a toujours un physique aussi délirant ses photos sur les réseaux sociaux avec le bon Grèche c'est incroyable mais c'est des malades le Pouy Grand Guerrero 173 je vous assure que c'est ça ne fait aucun sens Grand Guerrero 173 j'essaie de trouver une comparaison avec des mecs d'AEW ou de WWE alors là derrière je sais pas non là ils sont incomparables les Guerrero là dessus alors c'est pas les Guerrero d'Eddie Guerrero et tout ça rien à voir là on parle de la famille d'Ultimo Guerrero où il y a Ultimo Guerrero Grand Guerrero et peut-être Euphoria qui est peut-être de la famille aussi mais en tout cas c'est le clan Etat 3 c'est le gros clan du CMLL les Guerrero Laguneros et Soberano Junior c'est le neveu d'un des trois je crois que c'est le neveu de Euphoria mais rien à foutre là Grand Guerrero et en revanche très content dans les catchers qui m'ont marqué cette année en Indie Rikish & Page oui RSP oh la la ouais ouais champion Game Stranger Wrestling feud incroyable avec Nick Gage et probablement un des îles les plus naturels du circuit indépendant c'est une gueule il a une gueule il est super avec Rikish & Page il est super il est génial il est génial Dan Alzen la star des réseaux Dan Alzen tu vois moi je suis toujours je suis toujours pas dans le wagon moi je suis dans le wagon moi ça me fait beaucoup moi toujours pas ça l'entendre et tout ça me met toujours le sourire il signera un jour il signera je pense chez Elite page suivante 170 Shelton Benjamin alors si c'est le catch par équipe qui est mis en avant oui il a été champion par équipe avec Céderick Alexander mais on sait que non donc je ne comprends pas je m'explique assez mal cette place il est là en fait ils connaissent pas CMLL en fait le Pouy je pense qu'ils n'ont aucune idée pourquoi là parce que tu vois qui Ah ouais Euphoria et 161 161 qu'est-ce qu'ils nous disent il a trouvé le succès dans les Laguneros voilà ok le groupe d'Ultimo Guerrero et Grand Guerrero il a challengé Ultimo Guerrero pour le championnat CMLL ouais mais alors le championnat poids lourd de CMLL il n'a pas une valeur de son poids lourd comme d'ailleurs Francky le Kazarian 162ème il est là il est présent Willy Max 168 je vois Leon Ruff Leon Ruff 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 malheureusement licencié plus chez Dob Dobby mais qui a quand même été champion nord-américain ça n'a pas été rien 165 Trey Baxter qui reste et survit du côté de WWE j'étais assez étonné anciennement Blake Christian qui est toujours là-bas Mario Salani super champion VXV là aujourd'hui qui est enfin récompensé pour toutes ces années de labeur Shuji Ishikawa je suis assez content de le voir là aussi et Euphoria comme tu le disais c'était ah mais qu'est-ce qu'il se passe et encore 160ème Toru Yano devant Tomohiro Ishi le championnat King of Pro Wrestling apparemment qui est très considéré par le Pouy 40 personnes il a gagné une paire de matchs un Toru Yano pendant cette dernière année il en gagne quand même 2-3 oh mais là le match de 27 minutes là au dernier show au Grand Slam c'était incroyable contre Jais Owens quelle horreur le Greto Khan il est 157ème sur ma vie sérieux le Greto Khan pourtant le Greto Khan il a battu Naito je crois cette année décision de l'arbitre au premier tour de la New Japan Cup je vois East Austin je vois Preston Vance qu'on salue bien entendu ton beau copain du Dark Order Katsuhiko Nakajima 155ème qui a perdu ses cheveux le pauvre s'est fait raser la tête ça y est Masato Tanaka alors là on parle de vétérans qui continuent d'être pertinents en 2021 Masato Tanaka il se pose là clairement quel grand catcheur Nakajima Katsuhiko est là aussi ouais ouais j'en ai parlé il a perdu ses cheveux là ça y est plus de cheveux pour Nakajima pardon j'avais déjà oublié que tu l'avais dit il y a une minute cédric Alexander 153 ongelodo qui de 152 Otis 151 le gros raté de l'année pour WWE Otis ah bon ah oui ah mais qui sont bêtes enfin j'ai dit c'est pour qu'on parle comme ça là tu le vois c'est un monstre là aujourd'hui à SmackDown le peu qu'il fait ça m'émerveille si ils nous font un vrai Otis Césaro avec le repackaging là de Otis ah t'aimes bien toi moi j'adore il lui coupait les cheveux rasait la barbe désormais il est sérieux et c'est une machine moi ça m'éclate moi ça m'éclate j'adore Otis ok il a mis un coup oui je préférais le Otis d'avant parce qu'il faut des mecs comme ça sur les shows quoi enfin tu vois il faut du fun un peu quoi mais il redeviendra fun à WWE ils font plus de fun WWE pour qu'on se marche jamais si il y a Ertru c'est Akira Tozawa oui ok bon il y a Matt Riddle de temps en temps oui Matt Riddle ça marche bien ouais mais Matt Riddle il va être sérieux à un moment Otis il était bien pour cette bitcard là je trouve une très belle page une très très belle page après parce que je vois au 150 Cameron Graves on en parlait tout à l'heure Jack Something que j'aime beaucoup qui est apparu pas mal du côté d'un pack super physique ah ouais mais ce blase là c'est pas possible Jack quelque chose ouais c'est pas possible Tetsuya Endo que j'adore du côté de DDT incroyable Dominique Mysterio 2 qu'il tienne et là on est fait on est fait oui 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 je eh ben oui Domi il est bon Rocky de l'année on dirait Rocky de l'année Dominique Mysterio d'après les lecteurs du PWI Rocky de l'année en 2020 ah ouais 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 moi ça m'avait fait scotcher son match contre Linsa il a une année complète c'est sa première année il commence en août t'as vu ce qu'il marque ils font une blague c'est qui ton daron c'est Eddie ou c'est Rey Mysterio c'est Kevin Dunn qui écrit le comment t'as pas Kevin Dunn si Kevin c'est Kevin Dunn Kevin Dunn ouais ouais Kevin Dunn tut tut ouais je sais pas quoi dire moi il me oui moi ça va mais ça est-ce qu'il saura vivre sans justement Rey Mysterio moi je l'avenir j'essaie de me projeter je sais pas s'il arrivera à garder cette pertinence il en faudra peut-être plus mais tant que papa est dans les parages je pense que ça va le faire pour lui Mets Warner 146 super dans le circuit indépendant notamment chez Game Changer Ricochet 145 qui chute de la 56ème à la 145 pièces 145ème place le drame Cara Noir qui a chuté également parce qu'absence d'une grosse partie de l'année on est dans un monde où Cara Noir est devant Ricochet j'aime bien Cara Noir moi j'adore Cara Noir mais ouais il y a pas longtemps t'as regardé son match contre Pâques là sur ta chaîne oui oui je l'ai revu c'est super bien c'est super mais bon dans ce match je sais pas qu'il le mange quand même oui Pâques ah oui je trouve qu'il le mange mais moi j'adorerais le voir chez W Cara Noir à une époque je priais pour que on ne pouvait pas voyager je me suis fait mes films tout seul mais je voulais qu'il affronte Cody pour le championnat de CNT dans l'open challenge là tu sais permanent de Cody mon bon Norbert qui je vois d'autre Dexter Loomis 142 il n'est pas assez suivi Anexty je sais qu'il est polarisant totalement là on est trois jours après l'angle qu'ils ont fait de mariage apparemment qui était hyper bien j'en ai lu que du positif l'enterrement de vie de garçon Ah c'était le V le V le V le V le VG le VG le VG quoi il ne mange pas de viande Dexter Loomis il ne mange pas de viande donc apparemment c'était non c'était bien mais c'est hot en fait c'est super hot sur les réseaux sociaux ça marche de ouf sur Youtube ça fait toujours des bons scores ces angles avec India 12 attention aucun sel de ma part aucun placement de quoi que ce soit je ne peux pas dire que sur quoi que ce soit sur NXT je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit hot sur l'intégralité de l'année je ne sais pas là on a vu assez peu de gros noms d'Nxty déjà tu vois apparaître et je pense qu'il y a même des noms qui sont apparus cette année à NXT qui ne sont même pas dans le pouis donc là je ne saurais pas dire une sacrée chute à NXT ils ont perdu tout leur buzz en un an quoi le buzz il venait d'où aussi il venait de ces NXT covers devant des salles de 5000-6000 personnes qui étaient à Burne et ça tu l'enlèves et même quand ils peuvent le refaire ils ne le refont pas je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas le 36 je ne comprends pas le 36 je ne comprends pas c'est 280 personnes attendez s'il vous plaît pas pour Ilya Dragunov contre Walter c'est dommage ils se sont mis dans la gueule pour ça IC3 et 141ème qui se retrouve totalement du côté de Ring of Honor alors là IC3 Ring of Honor il a même un petit projet en parallèle avec des matchs un peu cinématographique la cinématique j'en sais rien là il en fait un contre justement Adam Scheer anciennement Braun Strowman je suis très curieux je découvrais il faut le voir regarder IC3 contre Braun Strowman franchement le IC3 de Ring of Honor m'interpelle en tout cas il est une super gueule il ressemble beaucoup comment ça s'appelle cet acteur là Brandon le mec qui a fait Walking Dead tout ça là une super gueule j'oublie son nom je sais pas j'ai oublié son nom j'enchaîne 140ème place pour Montesford très devant Angelo très devant Angelo Dawkins il a fait plus de trucs en solo que lui et on sent qu'il est plus un projet que lui en revanche 139ème je comprends pas pour moi c'est un vol Jeff Cole est 139 je comprends pas ça ne fait aucun sens alors même si New Japan en effet ils sont un peu froid en ce moment c'est un verse de hot donc c'est pour ça il est froid mais il a perdu quand même 60 places enfin 70 places même alors que c'est l'année où il est le plus pertinent non mais son match contre Shingo au Tokyo Dome on parle pas il est incroyable dans le G1 Climax c'est peut-être un des MVP du G1 Climax cette année et il a pris des victoires chaudes dans ce Climax là je comprends pas c'est scandale ça c'est limite c'est borderline scandale je trouve Jean-François Kobe et bon Shane Taylor est au-dessus vaillant champion je crois télé cette année non Six Men je sais plus ce qu'il a fait exactement mais toujours pertinent du côté de Ring of Honor qui l'aurait cru oh non mais non mais alors attends c'est que c'est chez moi et tout mais non mais Jedi Drake devant Jeff Cobb les gars hé hé sérieusement alors c'est pas son travail chez Oleth Westling qui va le mettre en avant en revanche ah ah justement bah ouais mais tu vas pas me dire que chez Evolve et à Dark ça doit passer devant New Japan un mec il a des succès aussi dans l'indie non mais attends apparemment je crois que c'était c'est le prestige aussi qui est rentré oui oui je sais bien mais l'indie est important cette année en tout cas regarde putain je vois la 134ème place Calvin Turkman c'est l'indie là qui fait Calvin Turkman pour le placer aussi haut il n'y a aucun critère de tous ceux qui sont présentés en début du truc qui justifient que Jedi Drake est au-dessus de Jeff Cobb aucun que ce soit le prestige des adversaires le nombre de matchs il a passé quand même l'année à faire des tags avec le Greto Khan ils sont je crois 47-0 ou 47-2 en record Jeff Cobb et le Greto Khan le prestige l'activité le in-ring putain c'est l'in-ring il est bon attention j'adore Jedi Drake je l'adore c'est super bon je trouve qu'il est à mon sens par rapport au talent qu'il a il est dans une place légère je dirais du côté de la elite wrestling mais si on lui donne un truc plus sérieux de 15 minutes il va nous émerveiller je suis complètement d'accord mais là tu fais eu c'est des si et c'est un classement qui est basé sur des critères qui ne justifient rien que Jedi Drake qui pourtant j'aime beaucoup soit devant Jeff Cobb je comprends pas je suis ravi de voir Konosuke Takeshita bien entendu pour moi l'ace de DDT qu'on espère revoir peut-être du côté de la elite wrestling prochainement imagine un Konosuke Takeshita contre Daniel Bryan Bryan Danielson voilà j'ai posé ça là Xavier Woods Xavier Woods et 133ème derrière Kushida Kushida bien placé pour NXT alors Brian Pillman tu te rends compte du nombre de places qu'il a devant Junior Harrison oui mais loin loin devant ouais ouais on nous met qu'il a challengé Nickel 10 pour le champion de NWA donc peut-être c'est en lui mais l'écart attend il était combien Griff Garrison attend que je revienne en arrière 135 il était 140ème l'année dernière Brian Pillman Jr 135 il était dans les 200 le bon vieux Griff Garrison je crois 240 ou 250 en bas à droite de la page même 280 je crois je crois qu'il était 280 exactement de mémoire belle mémoire exactement mais comment t'as fait ça une bonne mémoire il a 150 places d'écart pratiquement non attends mais pourquoi est-ce que j'ai la réponse on nous pose des questions sur le hashtag oui mais on l'a pas posé celle-là je ne sais pas c'est étonnant c'est très étonnant et Jérôme Brisco est là aussi Jérôme Brisco 131 je me permets d'avancer Norbert à la 130ème place Kazaï putain Kazy c'est vrai et ouais il existe Kazy je l'ai commenté longtemps DDT super DDT pardon Dragon Gate mon QQ 129ème putain 129ème le QQ non mais QQ est devant donc Jeff Cobb ça y est on va s'indigner autour de Jeff Cobb maintenant QQ est devant Jeff Cobb ah non mais j'attends le scandale que je connais moi j'en attends un Mustapha de Tipali 128ème derrière putain mais Bandido et 127ème ils sont non mais Mustapha Ali devant Jeff Cobb aussi c'est un truc pardon ah il était le hacker de Smackdown attention ah ouais Rétribution tu sais que ça me manque dans tes War Recap en fait je te jure il me manque je m'étais fait tellement de hype cette année sur Rétribution ah bah ouais 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 je suis tombé bas ils m'ont fait tellement tombé bas j'y croyais vraiment au projet Rétribution y'a rien qui fait sens et c'est horrible c'est voilà Thomas Lucienpasse 126ème j'ai un peu raté son année je t'avoue mais il a pas une année marquante à part son match contre Walter losing effort contre Walter chouette série de match avec Tim Thatcher ils font équipe ils ne viennent pas champion par équipe pour autant donc voilà c'est tout Keito Kiyomiya le jeune prodige de Pro Wrestling Noah nettement un superbe catcheur derrière alors lui par contre J.R. Kratos qui est pas mal là tu vois le mec nouvelle entrée dans le classement mais lui N.J.P.W. Strong et N.W.A. Power je te dis je te le dis ils sont très américains le pouille parce que J.R. Kratos il a rien à foutre devant Jeff Com et si c'est présent c'est N.W.A. Power et N.J.P.W. Strong qui sont quand même des shows très en dessous du Japan au Japon c'est que c'est ça le souci quoi en fait c'est que si tu catches au Japon et que tu n'es pas Kazuchika Okada ou Tetsuya Naito tu n'existes pas quoi encore découvert à quelle place il était le Kazook et c'est pareil pour le Mexique genre si t'es pas putain de Karistico ouais qu'on l'a pas encore vu dans le classement ouais 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 c'est c'est la grosse limite c'est pour ça que je te dis selon les régions du monde il devrait y avoir des des ouais je trouve ça j'aime bien Kratos je l'ai vu récemment là au show qu'ils ont fait aux Etats-Unis qui était bien ouais non franchement il est fort mais Jeff Com merde quoi Ethan la pagination Olegos qui progressera encore je pense avec le temps la 123ème ouais ils sont à leur place là Ethan Page et Ricky Stark Ricky Stark c'est également 122 121 Josh Woods que je suis content de voir aussi haut chouette catcheur du côté de Ring Ring of Honor Ring of Honor Ring of Honor Et il t'a le 120ème super du côté de Dragon Gate c'est toujours aussi bon il est là le Mystico c'est lequel c'est lequel j'arrive pas à avancer pourquoi ça 119 Mystico c'est lequel c'est qui celui-là alors lui c'est Mystico 2 donc ancien Dragon Lee 1 mais ça vous le gardez pas en tête le Dragon Lee 1 vous le connaissez pas je pense que vous l'avez jamais vu le catch c'est Mystico maintenant c'est dréalistico aujourd'hui voilà d'accord du championnat tag avec Karistico justement ouais ils ont fait équipe et j'ai du mal à m'avoir en quoi Karistico doit être devant Mystico cette année il est meilleur il est meilleur dans le ring même si Mystico est très sous-estimé il s'est donné de ça il est meilleur dans le ring je pense que c'est ça qu'il est différencié Hey Kid est là alors un garçon un garçon un kid un catcheur espagnol qui fait son entrée dans le classement du Pouy 118ème quand Tyler Bate est dans les 300ème je ne l'explique pas et super attention il a fait des matchs de ouf mais je ne comprends pas pourquoi Tyler Bate est derrière et aussi loin derrière les frères Jackson ouais alors moi 116 et 117 ouais ouais sur la période en question tu fais un Pouy indépendant toi tag pas tag ils sont 73 et 75 avant et c'est leur meilleure année moi je mets Omega et les Young Bucks l'élite les 3 de l'élite je crois que c'est les meilleurs de l'année de la période avec Ray Fenix pas loin peut-être Willow Spray qui traîne je vois mon classement il va par là Roman Reigns là vu qu'ils ne prennent pas en compte le cas de Cholo d'accord mais ça fait bizarre de les voir aussi même si on sait qu'ils ne prennent pas en question le cas de Cholo c'est bizarre de les voir là quoi alors moi je comprends pas moi je comprends que Pentagone là on va voir je pense que Ray Fenix c'est vachement plus haut que son frère c'est normal mais pourtant Pentagone il a eu un petit run solo assez intéressant mais après il est resté blessé longtemps aussi il a eu Aaron Solo tu dis Aaron Solo un petit run solo voilà où il avait battu plein de monde avant de perdre contre Cassidy il avait battu Cody il bat Cody attends ouais non non il perd contre Cody je suis en train de c'est con ce que je dis non je comprends pas pourquoi Ray Fenix en fait est vachement plus haut que Pentagone parce que ok il est meilleur dans le ring mais ça devrait pas justifier il y a au moins blessé longtemps non Fenix a été blessé longtemps vraiment des blessés 4-5 il y a au moins 5 ou 6 places d'écart on sait pas à la suite du classement c'est pas normal c'était écart entre les deux c'est une connerie que j'ai dit parce que le match Kelly Omega contre Pentagone Junior attention en décembre et c'est la chute aussi dans le classement parce qu'il passe de la 74ème place à la 115ème et des ouf Penta les frères Jackson qui perdent 40 places alors trop de compétition on va le découvrir Samy Kalian attends en plus ils sont pas emmerdés ils étaient dans le même bloc 73 l'an dernier ils étaient 73 74 75 ils ont tout chuté en même temps voilà pareil mais quelqu'un comme Scorpio Sky il n'a perdu que un peu moins de 20 places 16 places ouais le scorpion du ciel Hey Kid il est en dessous de Nick Jackson attends Hey Kid Matt Jackson et Nick Jackson on va les ôter on les isole on les isole parce qu'ils n'ont fait que du tag Pentagone n'a pas fait que du tag oui Hey Kid oui il est rentré directement dans le pouis à la 118ème place oui juste au dessus de lui il y a Pentagone Junior qui en a perdu 40 oui c'est quand même très fascinant ah oui c'est fascinant et Hey Kid est devant Jeff Cobb un match entre Hey Kid et Jeff Cobb j'achète il est devant Tomohiro Ishiya Kid ah mais attention il est très bon moi ce que je comprends pas c'est qu'il soit aussi éloigné d'un mec comme Tyler Bait Samy Le Kalian est 114ème Scorpio Sky 113 112 Richard Vacances Richard Vacances et il marque il a battu Savio Vega pour gagner le titre des Caraïs bah oui évidemment ah bah oui et il a récemment récemment débuté à IWA Puerto Rico alors Richard Vacances Dick Vacances alors Rick Vacances il est au dessus il est au dessus des frères Jackson c'est évident avec tout l'amour que j'ai pour AliKatch je suis content de l'avoir 111ème mais je même si j'adore AliKatch attention parce que grosse représentante sur des fads indie sur les réseaux j'ai toujours pas vu alors forcément elle est très liée à EFI et j'ai toujours pas vu ni EFI dans le classement ni War Horse donc je les imagine être encore plus haut tu vas me dire oui que War Horse est devant Jeff Cobb on l'a pas vu encore War Horse tu vas me dire que War Horse il est devant les frères Jackson devant Pentagon Junior qu'il est devant Iroki Goto il est devant Richard Holiday c'est quand même Richard Vacances on salue parce que là j'ai pas fini de gueuler là j'ai pas fini de gueuler tu vas garder des forces Norbert tu vas garder des forces le tableau suivant Freddy High 109ème qu'on aime bien mais que tu joues quand même placé très haut Brody King ça je suis content 108ème Brody King et ça va continuer de grimper pour le roi Brody Josh Alexander 107ème je trouve que c'est mal payé pour le coup je l'aurais vu plus haut ouais non non parce que vu que c'est un pacte là je comprends qu'il soit haut c'est un pacte qui est pas une très grosse promotion à côté de New Japan ou WWE c'est pas si mal ce qui est bizarre c'est par rapport aux autres en fait mais toi Josh Alexander tout seul 107ème sur 500 je trouve ça bien mais par rapport à plein d'autres non Joey Janela est juste au dessus ouais 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 Janela à la limite tu vois il a une place au dessus de Janela il a fait quelques combats à Dynamite c'est le show télé dont tout le monde parle le plus tanné ok bon c'est en effet pas un aussi bon catcher que Josh Alexander largement pas mais niveau notoriété il le bat je pense et la qualité des adversaires et tout mais par rapport à plein d'autres ça fait aucun sens que Josh Alexander en effet oui Jean-François le Hardy 105ème il était pas classé les dernières blessé une grosse partie de l'année tu me diras mais là quand même c'est juste des victoires sur Elias et Cedric Alexander qui sont mis en place quand tu vois là que Jaffardi aujourd'hui il court derrière le championnat 24-7 t'es mal t'es très très mal mais est-ce que 105ème c'est bien payé pour cette année je pense que oui et même un peu trop Lance Archer 104ème tu vois déjà entre la considération tu vois de Lance Archer et de Jaffardi au sein de la même enfin au sein de deux compagnies différentes on est d'accord mais il y a même pas une place qui les sépare Ray Mysterio est 103ème Lance Archer devrait être mais des dizaines de places devant Jaffardi et il devrait être dans les 50 premiers Lance Archer je pense il a affronté Moxley il a affronté Kenny Omega dans un six man il a ouais je sais pas donc Rere est 103ème Despi est 102ème champion HWP Junior une partie de l'année un match incroyable contre Hiromu Takashi peut-être un de mes matchs un de mes matchs préférants en tout cas une démotion folle quand il perd son masque et tout là c'est génial et Jacques Vabre Jacques Vabre Jim Ross Jacques Vabre on le salue Jacques Vabre normal vu qu'il a fait du tag team toute l'année quasiment et c'est bien et c'est super avec Taichi la rentag moi il m'éclate mais si tu prends en considération que Jacques Vabre Junior il a fait pratiquement ah il a fait le Johan Climax aussi pour la Taichi il a rien à foutre aussi loin devant les Young Bucks en vrai sur cette période il a fait le Climax il y a le Climax qui va aider là dessus non mais il s'est marqué il a battu Ivole et Hiroki Goto c'est bien tout le monde bat Hiroki Goto malheureusement très peu de gens battent Ivole c'était super ce match contre Ivole on était sur le cul et qu'ils le battent oui d'accord mais bon il a sorti la meilleure perf d'Ivole en tout cas du tournoi on attaque le top 100 et personne ne se rendra compte de ce fait qu'on a fait une coupure de 24h entre les deux parce qu'on est des sacrés professionnels Norbert et moi le top 100 Norbert est-ce que c'est le moment d'avoir cette putain de révélation et de voir si les 100 personnes méritantes se retrouvent aux bonnes places quelle page étonnante quelle belle page quelle belle page c'est toujours important le top 100 je pense que là vous avez supporté un peu plus de 2h de vidéos en notre compagnie on a oublié des noms je m'excuse on a oublié plein de noms parmi ceux qu'on a parcouru il y a plein de noms du circuit indie j'ai vu Hoshi Edwards je crois un catcheur que j'adore j'ai oublié d'en parler mais là on arrive en fait dans le truc un peu crucial est-ce que c'est pas les 100 qui comptent pour même l'avenir et c'est une page étonnante il y a le pape il y a il y a le pop ah oui Elie Jabberk euh d'Angelo Dinero ouais ouais c'est ça le pape qui est dans le top 100 et euh il est devant Black Taurus et Pete Dunn ouais et et putain War Horse et War Horse le pauvre le mec il a été réclamé demandé supplé mendié quémandé par tout le monde il a fait son match contre Cody et on n'en a plus jamais entendu parler bah plus en tout cas chez Oli Twessling plus autant viral sur les réseaux sociaux mais pour autant bon il a continué de faire son bonhomme de chemin son bonhomme de chemin dans le circuit indépendant et faire le petit buzz qui va bien autour mais c'est tout quoi bah ouais Black Taurus qui est extraordinaire oui oui alors super catcher quand même content qu'il soit dans le top 100 c'est un super mec c'est un super mec je sais pas un super catcher pour l'avenir en tout cas toutes les promotions devraient se l'arracher Wheeler Utah est un peu haut je pense alors c'est surtout son taf je pense Sharing of Honor est dans le circuit indépendant de manière générale puisqu'il a remporté comment ça s'appelle le championnat indépendant le truc de indépendant de TV wrestling donc je pense que c'est surtout ça qui va le mettre en avant mais ça confirme totalement quelque chose que tu disais un petit peu avant Norbert c'est très très américain et puis 43 places devant Jeff Cobb oui en plus de ça non mais c'est très américain parce que regarde le peu de noms que moi j'ai vu en tout cas d'NXT UK que j'ai plus suivi et il y a plein de noms qu'on n'a pas encore vu que je ne m'attends pas à voir genre les frères Kofi comment ils s'appellent Wolfgang je sais que ce n'est pas non plus l'éclate mais il y a quelques catchers comme ça un peu sympa que j'aurais aimé voir notamment peut-être que je l'ai loupé et je n'ai pas fait gaffe Ben Carter je ne sais plus comment il s'appelle désormais chez NXT UK Ben Carter Nathan Frazier Nathan Frazier voilà excellent catcher qui a eu des victoires précieuses tu sais il n'est pas du tout dans ce classement je ne m'attends pas à le voir dans le top 100 peut-être que je me trompe après il a fait un super taf dans les pâtisseries Nathan Frazier voilà on adore on se régale peu importe à l'heure de la journée où vous regardez cette vidéo petite parte aux fraises un petit fraisier ouais 95 EFI le circuit indie là encore parce que EFI à part justement son exposition super sur les réseaux sociaux et là on peut parler d'influence sur le business il est là il a un peu chuté parce qu'il est passé de la 77ème place à la 95ème mais il reste toujours aussi pertinent en 2021 Chris B est au-dessus j'adore Chris B je backtrice et juste au-dessus powerhouse et Chris Dickinson super Chris Dickinson ça y est il est un petit peu sorti des gros territoires indépendants dirons-nous parce que ça y est son run chez Ring of Honor et désormais depuis peu chez New Japan USA c'est super hâte d'en voir plus c'est un vétéran 18 années d'expérience un gros bond dans le classement en tout cas bien mérité tout comme powerhouse Hobbs et je tiens à signaler la belle place de TJ Perkins qui est capable du Pouy et surtout ce qui est important c'est qu'il est sans doute numéro 1 du Pouy 500 des Twittos dans le monde du catch notamment pour son expertise en médecine épidémiologique et en politique on est ravis pour lui félicitations à TJ Perkins il est suivi de près dans le Pouy des catchers sur Twitter de près par Loki donc bravo à lui à Vince Rousseau dans le top 10 aussi évidemment il faudra le faire ce top 10 un peu comme Kenny Omega et Roman Reigns cette année dans le vrai Pouy on savait pas trop si ça allait voilà attention Austin Harry c'est pas loin ou alors il les a surplacés il est devant depuis trop longtemps je sais pas c'est la 4ème place de Disco Inferno quand même moi j'avais tout misé dessus voilà quel dommage quel dommage allez on arrive dans les 90 meilleurs catchers de cette période d'évaluation de juillet 2020 à juin 2021 Tracy Williams et 90 super pour la Ring of Honor très bien les Ring of Honor ils ont fait une super année on les crédite comme étant la promotion dans le monde qui a fait le meilleur travail pendant la pandémie en termes de sécurité socialement etc donc content de les voir là et puis bon ce titre pur avec Gresham il est très haut de notre bon Grèche dans le classement cette année et c'est mérité il est exactement à sa place il est très bien voilà ça a remis en lumière un côté de Ring of Honor qu'ils avaient même si c'était leur période la plus lucrative de tous les temps un peu perdue avec le Bullet Club il y a 3 ans le Mises qui mérite sa 89ème place chute de 2 places par rapport à l'an passé il est à sa place il est derrière Aaron Stevens Damien Sando c'est beau franchement ça ça me bute ça c'est beau quel raté extraordinaire quand même de WWE Damien Sando je sais pas si t'as eu l'occasion de voir un peu ce que faisait Damien Sando du côté de NWA alors il est très drôle c'est une excellente promo comme d'habitude c'est plus du tout le catcheur qu'il était avant en revanche là si on parle de capacité in ring ce genre de choses là il est less is more tu peux pas plus non j'ai pas vu j'ai vu que physiquement c'était peut-être pas au top c'est ce que j'en ai aperçu j'ai aucun moyen de juger son travail je peux pas ce serait malhonnête juste au dessus de lui le roi Minoru Suzuki Merlin le roi Merlin Merlin Suzuki 87ème bon une année malgré tout oubliable dans la carrière de toute façon à ne pas se mentir quand t'es pas ABU bien sûr grosse victoire cette année sur Shingo Takagi justement l'été dernier qui m'avait vraiment beaucoup impressionné il peut sortir toujours quelques trucs cools et quelqu'un qui fait bouger l'aiguille en ce qui concerne son thème d'entrée je sais pas si t'as vu cette info là le mec second des charts sur le Apple Store de UK et chanson la plus écoutée désormais aux Etats-Unis champion japonaise la plus écoutée aux Etats-Unis depuis All Out j'imagine non ? depuis All Out tout à fait ouais ouais c'est incroyable c'est incroyable des stats fascinantes sur Casinare Eddie Edwards 86 la bonne main de T&N qui continue d'être le franchise player désormais pardon de T&N je dis T&N impact le franchise player ouais alors j'étais pas un énorme fan je comprenais pas trop l'hype autour d'Eddie Edwards à l'époque bon j'aimais bien les American Wolves mais après quand il était champion Ring of Honor il y a quelques années je le trouvais un peu un poil surestimé en réalité mais j'aime beaucoup ce qu'il fait chez Impact j'aime beaucoup ce qu'il fait chez Impact je trouve qu'il est dans la phase de sa carrière enfin moi qui m'intéresse le plus en tout cas d'Edward il n'y a jamais grand chose à la bombe on n'a pas de quoi sauter au plafond mais sa place se tiennait enfin chez Impact devrait se dire elle est très 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 méritée je ne sais pas si c'est le mot mais bon pertinente voilà il y a eu une espèce de passage de flambeau j'ai eu l'impression avec Tommy Dreamer il campe un peu ce même genre de rôle désormais je suis d'accord et un truc que je n'ai jamais trop lu nulle part et que je trouve et que je n'ai jamais dit non plus j'aime le Hardcore Impact j'aime beaucoup ce qu'ils font quand ils font du Hardcore Impact alors que ce n'est pas forcément ma tasse de thé au départ le Hardcore mais j'aime bien ce qu'ils font quand ils font du Hardcore parce que bon AEW je trouve qu'ils s'en sortent pas mal non plus mais parfois chez WWE pas toujours attention parfois il y a un peu trop d'illusion de la violence en quelque sorte une espèce de violence manufacturée toute préfète un peu propre que je n'aime pas trop chez WWE chez Impact ils n'ont pas ça et quand ils font du Hardcore que ce soit que c'est Michaelian et d'Edwards même Dreamer des trucs comme ça moi ça me plaît ça me plaît pas mal on retrouve juste au dessus Damien Prieur Damien Priest parce que la 108ème à la 85ème place ça a été dur de se faire une place et l'après Bad Bunny en tout cas une absence un peu longue mais même si bon là il ne s'est pas pris en compte son championnat championnat des Etats-Unis mais le championnat en tout cas nord-américain est considéré puisque c'est le 5-way de TakeOver 30 il est dans la période il le perd sur un 3-way avec Gargano ça va c'est une bonne place pour Damien Priest qui devrait je pense l'année prochaine être encore plus haut et je viens signaler que c'est quand même le seul mid-quart d'heure de WWE avec Matt Riddle à être à peu près bien négocié par WWE ouais mais là ils sont en train de step up tous les deux Riddle peut-être que ça durera plus longtemps que Priest il y a vraiment à quoi jouer Myron Reed alors je suis assez désolé parce que j'ai peut-être effrayé quelques personnes avec mon mauvais traitement de MLW tout à l'heure quand on a parlé d'un certain Richard Vacances qui est le champion des Caraïbes là-bas etc par contre Myron Reed ça c'est très sérieux MLW ils ont vraiment une star cruiserweight là qui est très très impressionnante et qui peut continuer de faire monter sa cote pour peut-être rejoindre les grosses ligues plus tard on lui souhaite il est bien placé dans ce laisse Brian Cage est numéro 83 ouais 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 alors là le jour où on enregistre ce Pouille on est dans une grosse controverse online ouais qui je trouve alors je sais pas ce que ça va donner après je trouve qu'elle était surtout surconstruite par les les tweetos ça part de Melissa Santos ouais ouais qui a tweeté que Brian Cage était très mal utilisé par AEW qu'elle en était un petit peu énervée Brian Cage a retweeté en mettant un gif un peu second degré derrière voilà et le truc est monté en épingle au moment où on se parle par internet par les gens de Twitter ce qui vous surprendra remarquez je sais pas parce que parfois certains commentaires YouTube bon c'est pas non plus bon voilà mais en tout cas je sais pas ce que l'avenir réserve je pense pas grand chose de plus ou de moins que voilà moi je trouve que Brian Cage est utilisé à hauteur de ses capacités et que c'est très bien chez AEW il a été essentiel dans la construction du push de Hangman Page ouais de Hangman Page et de Willabs et de Rick Starks et pour le moment ouais bah tout le monde va pas être le numéro 1 du côté de la elite wrestling et moi j'aime bien l'utilisation de Brian Cage était très dubitatif quant à ses débuts notamment et à son son surabus je vais dire de certaines manœuvres aériennes qui sont peut-être pas nécessaires quand t'as un tel physique un tel gabarit mais par contre en termes de capacité athlétique ouais il a fait des merveilles la feud avec Hangman Page était cool j'ai très hâte de voir la suite avec Ricky Starks et peu importe à qui profite le tout Brian Cage c'est une superbe main dans ce roster pour le moment Nakamura Shinsuke qui chute grosse chute de la 26ème place à la 82ème alors l'année dernière il est toujours haut ouais il est toujours haut mais l'année dernière c'était très surprenant de le voir là il a été surtout dans un run par équipe on va dire cette année il a remporté la couronne de Baron Corbin en juin ça va être son dernier fait notable mais il a surtout et ça c'était assez incroyable remporter un gauntlet match pour devenir normalement aspirant numéro 1 au championnat de comment il s'appelle de Roman Reigns qui a été un petit peu niqué sur le coup parce qu'ils ont fait gagner Adam Pearce ils avaient mis Adam Pearce sur Shinsuke Nakamura puisque enfin c'était un peu con parce qu'il y avait une espèce de vague Nakamura qui était en train de se recréer du côté de WWE il a re-bénéficié d'une hype une vague il aime bien une vague et on sait pas par moments il peut être super pertinent des fois il y a ce petit éclat tu vois dans le regard on se dit il va se passer un truc alors je suis allé voir des pages précédentes des noms comme ça je comprends pas ce qu'il fout devant Lance Archer ou Rey Mysterio Shinsuke Nakamura j'ai pas d'explication j'ai pas d'explication à ça ça finit quand même par il a gagné la couronne de Baron Corbin on l'a pas encore vu dans le classement Baron Corbin il me semble ah bah oui t'en fais pas il est plus haut oh là t'en fais pas Santos Escobar 81 champion cruiserweight une grosse partie de l'année il y a en effet une diversité dans la compétition ils ont mis pas mal d'adversaires différents ils ont réussi par ce run de champion de Santos Escobar à redonner un peu de crédit à cette ceinture je trouve qu'il est bien payé et bien placé la suite mon Norbert si tu le veux bien 80ème place Sami Zayn alors je vais me faire des ennemis vas-y trop beaucoup trop pour l'année qu'il a passé franchement franchement champion intercontinental il a ce chouette match contre Edgesta il a fait un gros chouette match ah mais quand même c'est haut pour Sami Zayn tout le monde s'accorde à dire que c'est pas normal qu'il soit utilisé aussi faiblement par WW ou de cette manière là il devrait être dans un monde idéal être dans le top 30 des catchers du Pouilly mais je trouve que sur la période concernée bon il a plus se générer de la frustration par exemple chez les fans que de dans le mauvais sens du terme que de que de la satisfaction quoi Sami Zayn moi je reste par les mecs qui font des gifs quoi mais moi ce qui me ce que j'aimerais alors je sais pas je sais pas si ça existera dans un futur proche à la WWE ou ailleurs peu importe on est quand même passé à côté d'un babyface organique totalement incroyable ah un chouette il attention il est super dans ce rôle là mais j'ai un goût d'inachevé justement avec ce run de babyface qui aurait pu je pense l'amener beaucoup plus haut dans le programme pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire je dis pas que Sami Zayn mérite parce qu'il est pas bon d'être plus bas mais par exemple je trouve que Bray Wyatt si on suit la logique du Pouilly devrait être plus haut quoi sur la période là il est 74ème qu'on aime ou qu'on aime pas parce qu'a priori l'opinion qu'on a des catcheurs l'opinion qu'on a des catcheurs normalement ne doit pas rentrer en compte voilà Bray Wyatt on sait que ça tresse un peu à la traîne in ring pour tout le reste il y a la place qu'il a eu dans la promotion numéro 1 du monde le match de prestige qu'il a eu à WrestleMania qu'il soit bon ou non dans les critères du Pouilly il devrait être vachement plus haut Bray Wyatt mais il a quand même perdu près de 60 places c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé après quand tu dois classer 500 je me suis renseigné sur un petit truc parce que moi je suis très surpris de voir Bray Wyatt dans le classement mais il rentre dans les critères mais alors de justesse parce qu'on rappelle les critères il faut avoir 10 matchs dans l'année ou au moins 6 matchs sur 6 mois différents et il a très exactement 7 matchs cette année Bray Wyatt sur en effet 6 mois différents donc il y est de justesse et là je championne universel qui remporte à un moment donné mais globalement c'est quand même l'année du putain de déclin pour Bray Wyatt jusqu'à bien sûr on le sait aujourd'hui sur les sensiments c'est la perte en effet d'une espèce de contrôle créatif qui semblait même ravir tout le monde le ravir lui et ravir les fans au retour voilà du on va dire du prolétariat WWE de manière un petit peu peut-être exagérée je ne sais pas tristesse tristesse en tout cas Bray Wyatt 74ème on salue d'ailleurs licenciement les maçons qui ne veulent pas travailler force force à vous les amis Naomishi Marufuji et 79ème j'ai trop peu suivi Pro Wrestling Noah mais le peu que je vois à chaque fois de Naomishi Marufuji c'est très cool il prend le titre au grand Great Muta au mois de juin donc c'est peut-être ça qu'il a reboosté dans le classement il passe de la 190ème à la 79ème place et va peut-être remettre un gros vent frais sur le Pro Wrestling Noah alors je n'ai pas encore vu Go Shiyazaki j'espère qu'il est beaucoup plus haut dans le classement parce que lui il a été incroyable Trevor Murdoch 78ème son gros fait d'art n'est pas pris en compte on sait puisque c'est désormais le champion de WA mais en tout cas il a été un gros gros rival de Nick Aldi toute l'année je suis content de voir qu'il ait toujours du travail à un niveau assez élevé Trevor Murdoch que j'ai toujours beaucoup aimé mais j'aime beaucoup ce genre de catcheur rugueux et un peu plus subtil et stylé qu'il n'y paraît Trevor Murdoch un très bon catcheur Eric Young 77ème place il n'était pas classé l'an passé et là aussi c'est tout ce travail du côté de Impact qu'il a buildé très haut dans ce classement pourtant il est placé il est quand même blessé une grosse partie de l'année Riddle ça y est il y a 76 Riddle 76 j'aurais vu plus haut à titre perso j'aurais vu beaucoup ils parlent beaucoup du Baron quand même ils en ont parlé avec Shinsuke Nakamura ils en parlent avec Riddle waouh le Baron est un baromètre le baromètre oui absolument 75ème et Dick Hickston que j'aurais peut-être vu plus haut moi aussi moi aussi j'aurais vu l'important l'influence dans le business ce genre de choses là enfin il est un peu Game Changer lui pour le coup ah oui moi je trouve ah non je déconne Game Changer bien vu non Dick Hickston il a apporté quelque chose de totalement différent alors je sais qu'il ne fera pas l'unanimité il y a beaucoup encore de gens qui ne rentrent pas dans le délire d'Eddie Kingston comme il faut le savoir à l'époque de WWE beaucoup n'étaient pas rentrés dans le délire de Kevin Owens par exemple c'est quoi ce mec en t-shirt et en short moi il m'a fallu vraiment à EW pour apprécier à sa juste valeur le travail d'Eddie Kingston je me suis pas mal planté sur lui par le passé Kevin Steen moi j'ai toujours été un gros fan donc je ne suis pas concerné quand je pense quand même mes catchers favoris je pense Kevin Steen bon bref peu importe mais Henry Dick Hickston il fait rêver il fait rêver il n'y a que lui à la télévision internationale aujourd'hui je dirais Branson Reed 73ème champion nord-américain une grosse partie de l'année un excellent push du côté de NXT le pauvre et c'est incompréhensible c'est 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 incompréhensible c'est un accident industriel c'est une explosion atomique le truc les raisons qui en sont ressorties c'est Vince l'a testé il lui a filé des dark matchs et a fait non Karion Kross oui mais lui non je vois pas et pourquoi on perdrait notre temps et ça j'ai trouvé que c'était un putain de signal d'alerte envoyé à tout le roster de NXT genre si tu ne plais pas une fois au boss tu ne plairas jamais et surtout il se fêtait au pire moment possible parce que ça paraissait être l'aubaine parce que Tony Khan recrute à tour de bras mais quand même depuis il y a eu les recrutements attention spoiler pour les gens qui regardent pour la première diffusion et qui veulent regarder All Out sur Toonemy dans 3 2 1 spoiler juste après ils recrutent Cole et Danielson et Punk et là j'ai l'impression que Tony Khan c'est mon ressenti je ne sais pas il va miser sur plus jeune encore que Brunson Reed et Tony Khan il mise sur du junior c'est une promotion de junior à EW à quelques exceptions près là je pense que Brunson Reed il va passer je pense qu'il passera pas chez EW il y a un visage il y a un visage et je le vois bien chez Impact il serait très pertinent chez Impact en revanche tout ça c'est des très bonnes nouvelles ce qui se passe en ce moment je crois que je l'ai dit tout à l'heure déjà pour Ring of Honor et Impact le climat actuel du catch et ce que fait Tony Khan et ce que font WWE ou ne font pas WWE on peut avoir en 2022 2023 un âge d'or pour Impact et pour Ring of Honor je pense Ruit Rajou qui s'est totalement retrouvé du côté de Impact avec son championnat son règne de champion de division catcheur solide peut-être un des meilleurs catcheurs indiens réellement sur le marché aujourd'hui il y a ouais désolé si tu parles de catcheurs indiens il y en a un qui est dans l'agence sardi il y a Dark Dark Elevation c'est Joel son nom de famille je crois oui qui est avec avec Matarzy et Sanada en 71 plutôt logique une bonne année finale du G1 quand même pardon j'ai tapé le micro après il y a eu une petite descente aux enfers parce qu'il a peut-être atteint son plafond Sanada finalement mais c'est une belle année pour lui enfin en tout cas pour la première moitié de la période qui est évaluée dans le Pouy on va voir si petit run de champion par équipe qui était cool même si c'est un peu moins considéré je pense pas que ça rentre dans la période d'évaluation son run de champion avec Naito mais hâte de voir en tout cas ce qu'il va donner cette année au climax parce que ça va être peut-être un peu le révélateur le déclencheur pour lui donc je reste toujours curieux de ce que fait Sanada page suivante mon cher Norbert c'est une grosse chute pour Kofi Kingston qui passe de la 9ème à la 70ème place oh quelle page extraordinaire la page est belle oh et le voilà il est là Alcaristico il est là mais c'est lui le scandale est là et sur cette page oh putain oui oh la 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 vache le scandale est sur cette page oh alors une page extraordinaire Jungle Boy ok j'aurais peut-être mis un poil plus haut mais ok tu fais une carte avec cette page Karistico bon il ne devrait pas être aussi haut mais c'est bon ok je le vois Karistico c'est quand même le numéro 1 de CMLL ok Sammy Guevara j'ai tendance à dire je l'aurais vu plus haut mais c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de matchs finalement c'est vrai il n'a pas caché tant que Sammy Guevara Apollo Crews à sa place très bien une remontée dans le classement comme il faut Tony De Pen impeccable moi j'ai tellement d'amour pour Tony De Pen Kevin Owens très bien alors je ne peux pas je te jure je ne peux pas ça me rend malade depuis que je le sais depuis que j'ai écouté Alvarez et Melzer en parlait vous allez voir le nombre de gens et surtout les noms qui sont devant Hiroshi Tanahashi du Pas-de-Calais pour le Pouy 62 méfie-toi attention c'est hallucinant Hiroshi Tanahashi qui a fait une de ses meilleures années depuis longtemps en vrai il a été extraordinaire il a remporté un des matchs de l'année contre Shingo Takagi non mais vraiment dans la période dans la période d'évaluation super fait avec Jay White ah ouais 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 qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Hiroshi Tanahashi qui carrément conduite en pute une jambe pour que le Pouy comprenne qu'il est extraordinaire parce que si le Pouy il va quand même continuer à faire des 5 étoiles il a jamais été premier du Pouy je ne sais pas quels sont ses classements quel est ce qu'elle était sa meilleure place au Pouy il faudrait que je fasse je peux regarder Norbert ah ouais vas-y c'est un peu je me permets c'est un peu dans une moindre mesure un peu le John Moxie de la pandémie pour NJPW c'est un des plus grands catchers que la terre est portée Hiroshi Tanahashi et il est alors à 44 ans avec tout le respect mais je le dis je sais qu'il bon avec tout le respect qu'est-ce que fait Hiroshi Tanahashi derrière Nick Gage en plus tu vois c'est ça qui est très symbolique c'est qu'il est derrière Nick Gage avec tout le respect qu'on a pour Nick Gage et j'ai l'information son meilleur classement au Pouy c'est 2013 3ème 3ème c'est loin d'être sa meilleure année 2013 et c'est son tu veux une stat incroyable Norbert depuis 2006 sa première apparition au Pouy c'est son moins bon classement la plus basse place qu'il a eu c'est 2017 que je peux comprendre totalement et 2010 à la 39ème mais c'est son moins bon classement ever à Tanahashi donc oui je veux bien que cette année ce soit son moins bon classement ever parce qu'en effet New Japan ils ont galéré ils ont perdu du buzz etc même moi qui travaille pour eux je suis tout à fait enclin à le reconnaître en revanche même sur la période évaluée là même pendant la pandémie il a rien à faire derrière Nick Gage vous allez voir des noms alors j'étais outré par Jeff Copp tout à l'heure mais il y a des noms après là devant Hiroshi Tanahashi je pense à un nom qui est devant Hiroshi Tanahashi que je ne peux pas comprendre vous allez voir mon cher Norbert avant ça un petit mot quand même sur Karistico il y a quelque chose à dire alors attends je lis leur description Tendon d'Achille Brain Confusion c'est très très drôle pour Karistico Tendon d'Achille on le confond en moi avec Mystico what happened to Mystico qui était 3ème en 2007 c'est vrai tout ce qu'ils ont à dire tu te rends compte tout ce qu'ils ont à dire c'est oh là là on le confond avec Mystico un jour il a été 3ème du Pouilly et avant il s'appelait Sinkira et Mystesis c'est tout c'est tout ce qu'il dit sur Karistico ils n'ont aucune idée les gens de qui est Karistico la preuve il y a 2 ans il était 2 fois dans le classement personne ne sait dans cette rédac qui est Karistico la plus grosse star du catch mexicain de ces 10 dernières années c'est quand même très très étonnant c'est fascinant cette page est oh putain cette page belle place cela dit pour Takashi Sugura qui est vétéran toujours d'exception du côté de Pro Wrestling Noah elle est à la fois magnifique avec les noms mais alors les places les classements c'est quand même le grand nawak ni Gage devant enfin ils ont quand même crédité qu'il a eu un épisode de Dark Side of the Ring sur lui il faut peut-être ça pour Tanashi je pense qu'il ne peut pas souhaiter à qui que ce soit d'avoir un épisode sur Dark Side of the Ring sur lui on ne peut pas lui mettre le coup de couteau de son ex ce serait horrible non ouais malheureusement oui bon allez avance je vais faire une syncopie il y a peut-être matière page suivante 60ème Go Shiyosaki très bas beaucoup trop bas pour moi beaucoup beaucoup trop bas il était clairement sur l'année 2020 je pense dans mon top 5 des catchers de l'année là le voir 60ème alors en effet quand il perd le titre contre Kajimoto il y a une phase il a été pertinent une grosse moitié de l'année je dirais jusqu'à février mais là le voir 60ème ça me fait mal Phil C. Tom Lawler est 59ème ici il devrait être un peu plus haut tu penses ? un tout petit peu mais ça va ça va encore est-ce que c'est le mieux placé de New Japan USA sauf vu que c'est le champion un, deux, merde c'est pas Sean Skywalker c'est un catcher de Dragon Gate c'est ça qui est très bon mais je suis un peu surpris de le voir Pagano putain bien placé Pagano 57ème donc oui tous ces gens là sont au-dessus de Tanahashi non mais Rouya Lio Rush il est devant Hiroshi Tanahashi est-ce que tu te rends compte ? Lio Rush il est devant Ray Phoenix oui déjà aussi je suis content de voir Alex Sammerston qui est voilà une pépite aussi de ce circuit avec ce physique totalement impressionnant et qui bouge sa petite aiguille aussi il a pas trop peur des aiguilles je crois Hiromu Takashi Hiromu Takashi 52ème ça va Jun Akiyama je suis hyper ravi Shimu 56 Koulos bonne année pour Shimu ouais Shimu qui était pas classé l'an passé donc retour de blessure il revient quand même de très loin parce que la feud avec Jaffardi ça a été le pipi tout ça on revient de loin et c'est plutôt cool des chouettes matchs contre Drew McIntyre donc là c'est totalement à sa place ouais Tom Lawler moi je suis un peu surpris quand même j'aurais mis un peu plus loin Shun Skywalker j'ai pas vu assez de Dragon Gate mais visiblement c'est le phénomène je connais pas j'ai pas vu évoluer je vois son nom partout sur internet mais je n'ai pas vu Ketchi encore mais ouais Laio Rush qui pourrait ressortir une vingtième fois de sa retraite c'est peut-être un running gag incroyable autant que les heel turn du Big Show Ilunaki Yama 51 ouais mais évidemment évidemment il s'est totalement relancé du côté de DDT il aide les jeunes avec des mecs comme Mendo comme Takeshi Konushita c'est incroyable Konusuke Takeshita c'est incroyable c'est super j'avance j'aurais vous t'a dit Konchita j'ai pas dit Konchita d'accord j'ai dit Konusuke Takeshita mais je l'avais mal dit la première fois mais il n'y a pas de ce serait marrant il y a 4 jours qui s'appellent Konchita Konchita putain il est toujours pas là celui auquel je pense il est vraiment haut ça me rend ouf ça me rend ouf je te jure ça me rend taré on est dans les le top 50 Norbert le top 50 avec Kyle Aurélie 50ème Mark Toeska bisous Kyle Aurélie 50ème oui oui bah oui peut-être plus haut genre peut-être plus haut quand même et là le circuit américain AJ Gray est 49ème alors il est super il est super bon AJ Gray pas de soucis mais oui il est devant Tanachi cette roll-in c'est étrangement bas quand même il a perdu 40 places alors là il fait une chouette année pourtant là j'ai vu ce qui s'est passé à SmackDown le match encore une fois contre Edge était incroyable à SummerSlam c'était super il a porté le programme avec Césaro enfin même ils l'ont porté tous les deux c'était très très cool il a beaucoup de défaites certes c'est très très surprenant le voir connaissant le gazier il n'est pas très content Lee Moriarty est 47ème le nouvel recrut de All Elite Wrestling ça s'est fait il y a peu je suis emmerdé parce que c'était ma réponse ultime chez les hommes de quel est le catcheur indépendant le plus en vue pour vous bah non il n'est plus indépendant voilà Lee Moriarty qui est une tuerie une tuerie il est fait pour EW j'ai déjà des dream matchs contre Sammy Guevara contre Fenix grand catcheur il est exactement où il faut pour prendre de l'expérience et parfaire son style c'est très bien il est excellent Lee Moriarty Jake Lee qui est l'attraction à mon sens du côté de All Japan Pro Wrestling il y a eu une incroyable année je ne sais pas s'il y aura d'autres catcheurs au dessus de lui de All Japan Pro Wrestling mais clairement Jake Lee a été un gros point d'accroche pour ma part sur la compagnie Jey Uso est-ce qu'il peut aller plus haut dans le classement est-ce qu'il est trop bas par rapport à son utilisation ça j'en sais rien mais quelle grosse année pour Jey Uso évidemment il a gagné la Battle Royale dans l'Alger il a gagné la Battle Royale dans l'Alger tout à fait Jey Uso vous remarquez Jimmy est pas éligible j'imagine Jimmy est pas éligible non pas du tout je pense pas pas suffisamment de matchs sur la période estimée Trichadora ça c'est l'énorme surprise je pense c'est la catcheuse la mieux placée de l'intégralité de ce Jey Uso qui fait un bond de la 173ème place à la 44ème j'en ai malheureusement que trop peu vu de Trichadora mais le peu en effet que j'ai vu est juste excellent et c'est peut-être également une des catcheuses les plus en vue à l'heure actuelle sur circuit on va dire plus large parce qu'elle participe quand même à pas mal de trucs je sais pas si elle bosse du côté de Ring of Honor ou pas mais là il parle par exemple de son Iron Man match avec Tony De Pen que je n'ai pas vu en intégralité j'en ai vu beaucoup d'extraits et en effet c'est très prometteur pour la suite et elle a fédéré énormément de gens sur les réseaux sociaux Tony Gargano à 43 il a perdu 3 places bon RAS alors El Hero Del Vikingo il a carrément pris 258 places et ça c'est bien non pas 258 qu'est-ce que je dis 258 places j'adore ce catcher là au Mexique s'ils font pas les cons c'est lui la grosse star de demain alors en effet c'est pas la grosse star que WWE rêverait d'avoir parce qu'on est en dessous des critères de sélection mais ouais c'est huge tout le monde a envie de voir le mec alors c'est bizarre parce que c'est un loup j'adore El Hero Del Vikingo mais qui est très inspiré je trouve du style lifeline des américains il n'est pas c'est pas Soberano Junior par exemple tu vois ce que je veux dire mais c'est cool que ça fonctionne autant pour lui et c'est vrai qu'il sera adaptable à n'importe quel type d'adversaire il y a eu El Hero Del Vikingo où il a juste affronté l'arrêt d'hockey de Kenny Omega il a affronté l'arrêt d'hockey il a affronté Andrade et non c'est pas arrivé encore on l'attend on l'attend le prochain c'est soit lui soit le le Psycho Carme Dragon Lee donc Dragon Lee 2 Riuli Dragon Lee qui est numéro 41 champion de télé une grosse partie de l'année du côté de Ring of Honor amplement mérité le catcheur mexicain Pref Ever tu m'étonnes allez le top 40 Mousse 40ème attention à la mousse ouais ouais attention à la mousse dommage que ça compte pas mais son match contre Ischi là aux Etats-Unis c'était super ça c'était très bien j'étais comme un fou c'est un match préféré de l'année 2021 c'est même un de mes matchs préférés de Mousse tout court c'est mon match préféré de Mousse oui très loin 32ème Jay White c'est son année la moins pertinente peut-être ouais 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 puis impact un peu à la fin aussi pourtant il y a ce match au climax qui est incroyable donc au Taibushi pas au climax à Wrestle Kingdom qui est ouf en fait il est bien la première partie de l'année c'est incroyable et une fois qu'il perd là et qu'on commence à avoir des doutes d'ailleurs sur son nom sur le fait qu'il reste du côté de New Japan il s'est passé un truc voilà il n'est plus au Japon il est désormais aux Etats-Unis pour un peu d'impact ce genre de choses là c'est un des catchers qui doit reprouver ça pertinent je pense l'année prochaine ça c'est évident je crois que c'est la plus belle page depuis que j'ai vu toute ma vie c'est vrai qu'elle est jolie pour un peu de recul regarde ses noms là on va enchaîner la Miro Adam Cole Daniel Bryan Edge Styles Adam Page Pac César ou Jacob Fatou Jacob Fatou trop heureux que soit là il a baissé il a baissé il passe de la 20ème à la 31ème place il y a eu moins de choix MLW mais quel athlète celui il me tue à chaque fois quel grand catcher il faut que je crois qu'il a un contrat très longue durée chez MLW ouais j'aurais aimé que Tony Khan lui donne un milliard d'euros pour qu'il vienne chez AEW Bryan Danielson moi je trouve que c'est assez bas parce que ils lui ont pas fait gagner le Rumble ils l'ont fait gagner à Edge pour la belle histoire et la finalité a été exactement la même Bryan s'est retrouvé dans le main event de Wrestlemania mais en fait voilà beaucoup du momentum de Bryan s'appuie sur des défaites si tu prends les win-loss records il a perdu tellement de matchs cette année mais ça devrait pas être normal ça tu vois un mec comme Adam Page s'il t'en fait parce que tu vois il est 34ème je trouve un peu bas mais bon c'est pas non plus scandale oui oui je te dirais que c'est potentiellement mon favori aujourd'hui avec oui avec CM Punk je dirais aujourd'hui CM2K j'en préfère maintenant c'est bien quand c'est Adam Page parce que c'est écrit dedans l'histoire que c'est pas ce qu'il perd Daniel Bryan c'est des réactions des fans qui vocifèrent contre ces défaites donc c'est c'est souvent ça ça a toujours été le booking de Bryan sur cette frustration créée par WWE de pas lui donner ce qu'il aurait mérité d'avoir en tout cas depuis ce grand soir de 2014 toute la carrière de Bryan au delà en plus de sa blessure qu'il a écarté des rings pendant 4 ans c'est basé tout le temps sur de la frustration voilà Edge Styles au dessus bon il s'adapte à tout Edge Styles excuse moi je crois que je si vous voyez les copines des copains aussi si tu vois du lag c'est normal parce que comme un grand faisant j'ai cliqué à côté de Discord j'ai cliqué sur Home Station qui essaye de se lancer donc ça me fait laguer ça me fait laguer Home Station vous allez faire un peu de Mario ouais mais pas pendant le pas pendant le pluie non pas pendant le pluie le pouille non non pas pendant le pluie mais casse toi Home Station on a Pac Césaro 33 et 32 une des meilleures années pour Césaro ça c'est inévitable mais voilà depuis sa défaite contre Man Rains il est redescendu bien au milieu de la carte Pac est toujours là voilà il reste pertinent quand même une grosse série de victoires toute l'année du côté de AEW Jacob Fatou on en a parlé on a oublié de parler de Miro qui fait son entrée qui n'était pas présent l'année dernière si tout se passe bien il sera beaucoup plus haut lors de notre prochaine vidéo je rappelle 3500 pouces bleus évidemment il sera beaucoup plus haut il est fantastique je te le dise je pense que ça va durer encore la run de champion TNT il faut que ça dure il faut que ça s'étendre cette affaire je ne vois pas comment on peut ne pas donner la victoire à Eddie Kingston à Arthur H. Tellion si jamais ils le font c'est pas annoncé c'est pas encore annoncé c'est pas encore annoncé pourquoi pas Eddie puis Romero derrière c'est pas gênant pour une fois ça arrive jamais chez AEW s'ils le font une fois ça sera très bien là les fans réclament le rematch c'est ça qui est cool ouais ouais Miro tout ce qui touche se transforme en mort ce qu'il a fait pour les jeunes les Leeds Johnson les Brian Pillman pendant son règne tu vois je m'attendais à ce qu'ils se en tant que champion tienne-t-il il allait affronter des gros noms des trucs comme ça des confrontations épiques non non ils font affronter des mecs de bad card des mecs de dark dark elevation un mec en tag team comme Brian Pillman ça marche hyper bien il met en valeur vraiment énormément beaucoup les mecs qui ont moins d'expérience il le fait hyper bien il a un joli record à 14-0 là au moment où on vous parle c'est très cool ses promos sont mes promos allez mes promos préférés du monde en ce moment c'est mes promos préférés celles de Miro j'oublierai jamais ce fou rire qu'on a eu chez toi c'est vrai sur les promos de Miro juste sa gueule quand il parle de sa femme voilà non il est fantastique ma femme m'aimera pour ce que je suis etc c'était quoi et ma femme m'aimera parce que je suis le champion avec sa tête il est merveilleux il est merveilleux et c'est avec Moxley je pense le témoignage de quelqu'un qui aurait jamais dû avoir la carrière qu'il a eu chez WW le top 30 mon cher Norbert si tu le veux bien passons à Nickel 10 numéro 30 champion NWA toute l'année en tout cas pendant toute cette période d'évaluation donc là ça ne me surprend pas au vu du prestige de ce champion NWA de ce que Nickel 10 en a fait Yvon est 29ème il y a Ibilu qui est 29ème alors Ibilu rendez-vous compte Ibilu quand même rendez-vous compte le gars il a été double champion IWGP sur la période intercontinentale et poids lourd il n'est que 29ème quand même on serait franchement il y a 3 ans le mec serait 3ème du classement qu'est-ce que tu as tu fais sour boy ou quoi ? je fais la gueule de Carl Anderson désolé c'est sour boy ouais ouais c'est ça mais Evil qui a un classement surprenant il a quand même qu'il s'en place mais il est là il est là qu'est-ce qu'il se passe il est là où ça de qui Braun Strowman est devant Hiroshi Tanashi en 2021 quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'il fout là ce putain de Braun Strowman devant Hiroshi Tanashi qu'est-ce que c'est que c'est attend moi je suis étonné on a toujours pas vu Baron Corbin oui bah oui tu m'étonnes mais bon à la limite Baron Corbin si tu prends le parti que de toute façon si c'est chez WWE c'est plus haut sauf Kenny Omega Baron Corbin il est là toutes les semaines et tout ok ça me fait mal au cul il n'y a pas de soucis il perd tout oui d'accord mais Braun Strowman il s'est fait tèche de WWE c'est là l'accomplissement il est devant Hiroshi Tanashi qui a fait une année incroyable l'accomplissement pour Braun Strowman c'est il a battu Shane à Wrestlemania dans le match en cage c'est tout j'aurais préféré que le Jean Dupouy vienne m'arracher chaque poil de mon corps un par un peu importe le temps que ça prend et j'en ai plein je suis un monstre regardez j'en ai partout même aux endroits intimes plutôt que mettre Braun Strowman devant Hiroshi Tanashi en 2021 il est champion universel quoi 20 jours sur la perte d'évaluation il a fait le match contre Bray Wyatt à SummerSlam aïe 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 c'était pas bien même le payback c'était pas bien pas grand chose est bien je sais pas quoi te dire je sais pas je sais pas parce qu'une fois qu'il perd qu'il transfère à un roue tu te souviens il va à Rondergrand pour dire à Dabakato j'ai plus grand que toi il vient avec ses gants il vient avec ses gants Dabakato il fait général commandant Aziz maintenant il est pas dans le classement commandant Aziz il a pas fait assez de match mais il fait ça il fait Rondergrand il vient avec ses gants de jardinage il bêche il bêche et il fait des matchs après avec McIntyre et tout puis il se fait virer voilà je suis pas stupide j'ai une McMahon qui respire fort j'ai une McMahon il est pas dans le classement mais il a fait qu'un match Shane McMahon voilà 27ème bisous à Adam Scheer on lui envoie des cheers on lui envoie des beats comme sur Twitch voilà c'est tout alors lui devant Tanachi il faut qu'il le mette sur son CV pour aller postuler évidemment à la Championship Wrestling from Hollywood faut qu'il le dise j'étais devant Tanachi au pouis au pouis au pouis il est devant Walter il est devant Walter il est à deux places d'Okada non attends Okada 25ème je veux comprendre Okada il aurait dû être un peu plus bas je pense parce que cette année il était pas très présent je l'aurais mis plus bas il n'a pas été aussi pertinent que d'habitude et personnellement moi je mets Okada derrière Tanachi cette année est-ce que tu te rends compte qu'il a une place derrière MJF Braun Strowman mais surtout qu'il est devant Tanachi putain non mais je sais pas quoi même Jeff Cobb mais on va aller rechercher ceux d'avant même Jeff Cobb et l'Aredo Kid est un peu haut quand même sans déconner je l'adore mais c'est 22ème on est en bon on est en 2021 Keji Muto est devant Katsushi Kaokada non mais Kisley est devant Hiroshi Tanachi je vois Kisley il est en grand affiché devant moi et Kisley il est 24ème ah c'est abusé il a fait une bonne année ok oui oui il prend les titres Adam Cole c'est dans la période d'évaluation ok il bat Andrade et Sheamus il marque pas qu'il bat putain de Randy Orton en 6 minutes ouais c'est vrai mais il est plus là il est pas là plus le mois de janvier il est absent oui d'accord ça c'est très triste on est d'accord mais 6 mois d'activité il est absent 6 mois sur la période d'évaluation ouais je sais pas ça me choque moi finalement finalement toi j'ai réfléchi Keith Lee c'était quand même un gros moment quand il a battu Adam Cole ouais souviens-toi c'était sorti en spoiler il y en a un qui s'est fait défoncer par WBW dans la foulée parce qu'il avait leaké c'est le cal des indiens qui s'est fait virer mais je crois que c'est un décès de là et finalement ça avait fait des ratings de ouf voilà comme d'habitude les spoilers n'écoutez pas les gens qui vous disent que les spoilers changent les audiences pas du tout au contraire Orange de type Cassidy alors nous on s'offusque pas parce qu'on aime bien Orange Cassidy mais on sait que certaines personnes vont s'offusquer de voir Orange Cassidy devant tous ces jours-là ouais il est peut-être un peu haut mais grosse win-loss record ouais gros win-loss record gros win-loss record la fuite contre Jericho qui finit pendant la période d'évaluation je crois au moment où on enregistre il est premier au rankings ouais c'est ça ouais ouais ne serait-ce déjà que ça comme information c'est pas mal c'est pas mal page suivante au top 20 Norbert le bruit de Norbert il ne passe plus Norbert on ne t'entend plus ouais j'ai ouais ouais non non peut-être j'ai fait t'as un fil peut-être qui a fait passer la voix tu l'as entendu là voilà je t'ai un peu entendu Ultimo Guerrero et 17ème ah ouais 6ml Ultimo Guerrero et 17ème non c'est ce que je te dis ils n'ont aucune idée de ce qu'est 6ml ils n'ont aucune idée de ce que c'est 17ème donc là moi je pense que c'est le plus gros scandale cette année dans le Pouy mais j'ai pas vu Baron Corbin il est où non mais qu'est-ce qu'il fait devant Chris Jericho surtout Ultimo Guerrero ou devant John Gresham sans déconner j'ai raté Baron Corbin cette année Carion Cross 16ème oh putain période d'évaluation jouant en sa faveur pour le coup ouais mais je suis pas dans le train moi du tout moi je peux comprendre peut-être pas aussi haut mais je peux comprendre mais là en effet ces places de 11 à 20 sont assez assez surprenantes je vais pas dire délirantes Ultimo Guerrero c'est délirant j'ai oublié oui en effet chez All Japan Pro Wrestling on avait pas vu Suama qui fait une grosse année mais c'est putain de bien bien payé quoi c'est énorme c'est super bien payé John Gresham c'est incroyable bravo Chris Jericho c'est une petite dégrégolade mais vu sa même pertinence encore aujourd'hui c'est très très cool de le voir là ouais puis non je le trouve réellement même pas dans les classements KFM comme ça dans les 20 catchers les plus importants du monde Chris Jericho largement je pense Naito c'est très bien payé je trouve c'est bien payé mais il reste bon ouais 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 oui Naito Kota c'était bien cette année ouais et j'ai revu malgré tout j'ai revu du Naito de 2017 et il faut pas faire ça il faut pas le fait pas je vous assure Naito 2017 c'était c'était un truc il y a peu de catchers à l'époque je pensais qu'il me ferait vibrer comme il y en a eu depuis mais c'est plus la même c'est plus le même catcher 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 Corbyn il est pas dans le pouis on a raté le Baron non mais il est pas dans le top 10 c'était fou non mais il est pas non non mais il est pas dans le pouis tout court si si je me sens qu'il y ait là je suis sûr je pense qu'il y ait pas le Baron Corbyn je bitch watch mais là dans le top 100 on l'a pas vu ça c'est sûr ce qui m'a buté c'est que j'ai compris qu'il était devant Hiroshi Tanashi qui ça Baron Corbyn ? ouais je crois qu'il est devant Hiroshi Tanashi et non j'ai pas le souvenir d'avoir vu son bon nom au bon roi tel Baron ah parce que j'avais compris que Braun Strowman et Baron Corbyn étaient devant Hiroshi Tanashi le Baron est pas là non c'est pas normal on s'inquiète là qu'est-ce que c'est que ce pouis même Norbert même Norbert s'inquiète de pas voir Baron Corbyn dans le pouis cette année c'est un scandale ça c'est et bah voilà tu vois dans le montage mets l'alerte enlèvement alerte enlèvement évidemment mets l'alerte enlèvement je mets l'alerte enlèvement tout de suite rajoute du travail au montage mais y'a pas Baron Corbyn il est où ? y'a pas Baron Corbyn cette année bon attends je vais chez Tri je vais chercher je vais chercher sur Google je vais chercher sur Google Baron Corbyn je reviens moi en place mais Norbert est en train de regarder tout le monde est en train de s'alerter il fait partie des absents peut-être du pouis qui vous ont choqué le plus cette année j'en ai bien conscience mais pas de Baron Corbyn c'est pas possible c'est pas possible il y est pas c'est inadmissible c'est inacceptable il était 39ème en 2019 je vois attend il y est pas ? je crois qu'il y est pas oh je sur reddit attends peut-être que sur reddit je vais pouvoir faire un contrôle F je crois qu'il y a tous les noms d'affilés ah bah là vous pouvez marquer F dans le chat là internet indignez-vous parce que on va devoir tout à l'heure se battre Norbert et moi pour justifier pourquoi Omega est au-dessus de Roman Reigns tu vois pour prêter de la légitimité au classement un petit peu on est pas obligé si tu es d'accord avec le truc on est pas obligé on est pas obligé ça fait que rien nous y oblige mais là Baron Corbyn pas dans le classement cette année je pense qu'ils l'ont juste oublié tellement sans branle le Baron Corbyn je pense que c'est ça je pense je te jure je quitte cette émission je pense qu'ils ont oublié juste Baron Corbyn je te jure peut-être que c'est lui le deuxième caristico il y a deux ans il fait des flips comme ça ah ouais c'est un scandale j'ai envie de dire c'est un puits qui tourne Baron en tout cas je sais désormais qu'est-ce que je mettrai en miniature sur quelle miniature je mettrai sur sur la vignette j'étais prêt à hurler qu'il était devant Hiroshita Nahashi il y a eu Brandt Strowman mais Ultimo Guerrero s'il te plaît tout ça tout à l'heure quand je disais j'étais spoilé pour Ultimo Guerrero quand tu parlais du CML petit à petit voire Ultimo Guerrero 17ème tout le respect qu'on a pour Ultimo Guerrero évidemment qui est probablement l'un des meilleurs ah oui c'est un des meilleurs catchers que j'ai vu c'est incroyable Ultimo Guerrero évidemment c'est 17ème place est-ce que c'est pas son meilleur ranking depuis 10 ans parce que comme je le disais tout à l'heure ils disent que c'est son deuxième reine de champion du monde poids lourd et que ça fait 3 ans qu'il est champion ça n'a aucune importance chez CML et son titre ils s'en foutent royal quoi royal royal Derby de Zerby a un très bon classement en même temps oui pour les gens de chez nous Derby et Cody Rhodes hyper bien classé comme il faut Cody Rhodes dans la période d'évaluation il y a son grand reine de champion TNT pareil pour Derby Yadin super impeccable impeccable logique Randy Horton 12ème oui belle année belle année et les gros œufs aussi les gros œufs aussi les gros œufs sont 13ème très bien Randy Horton 12ème l'année dernière je m'étais un peu à digner de sa 48ème place 12ème là je pense que c'est bien surtout vu les personnes devant je ne suis pas choqué Cody Rhodes qui recule légèrement là je pense qu'il est aussi à sa place parce que ça reste quand même quelqu'un de très très important évidemment pour pour All Elite Wrestling est-ce que t'es prêt pour qu'on parle du top 10 Norbert allez un par un top 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 10 Richard le signe ouais oui alors qu'est-ce qu'on nous dit il a battu Eric Young dans le main event d'impact d'impact born for glory il a battu le grand Moose à Sacrifice pour unifier le championnat impact et le championnat TNA poids lourd un accomplissement c'est pas mal un accomplissement c'est pas mal en effet c'est le mec qui a été en haut d'impact le plus gros de la période d'évaluation c'est logique pour moi qu'il soit dans le dans le top 10 et il revient de blessure surtout c'est ce qu'on nous dit et il a réussi à faire taire pas mal de critiques également même en perdant le championnat contre Kenny Omega en avril Richard Lecigne a montré qu'il pouvait faire des grands matchs avec un des meilleurs catchers du monde parce que lui-même en est un très belle page pour Rich One je vois dans les 5 moments d'évaluation justement en 5 ils ont retenu son combat contre l'Imoire et Arty qui est super chez Game Changer Wrestling au Spring Break de cette année que je recommande qui est à voir ouais l'année la plus pertinente celle de très très loin de Rich One surtout de l'ensemble de sa carrière il n'y a qu'à voir ses classements tout au long de l'année là il est dans le top 10 je pense que c'est un bel assist également de la part du Pouy pour illustrer ce qu'il est capable de faire et ouais sacré comeback qui revient de loin Rich One qui avait failli foutre sa carrière en l'air on est pas mal il a porté justement l'intérêt autour d'impact dans ce dans ce programme face à Kenny Omega il a perdu certes il reste quand même là en embuscade pour la suite de la compagnie c'est cool top 10 moi je suis pas choqué ça va je suis attaché à lui en plus j'avais commenté à Dragon Gate il y a 10 ans à la CD le voir aujourd'hui là c'est cool c'est cool franchement c'est cool j'ai eu l'occasion de le voir en live lorsque la CZ était venue en Allemagne c'était l'openeur il affrontait Drew Gulak figure-toi Drew Gulak Rich One il y a 10 ans de ça ça doit être stylé c'était cool bon souvenir j'ai vu Adam Cole Zach Saber aussi ce jour là je le précise Conard ah voilà je mérite Rich One donc on enchaîne le 9ème du classement n'est nul autre que le dragon Shingo Takagi trop bas si il est 9ème c'est qu'il faut en mettre 8 devant bah non mais pour moi Shingo il doit être il doit être 3ème à la limite quoi ouais ouais franchement franchement derrière Reigns et Omega ou moins est-ce que la période d'évaluation n'est pas justement le hic est-ce que c'est pas ce qu'il pêche là-dessus quand est-ce qu'il est peut-être ouais peut-être pour moi la période d'évacuation n'est pas forcément il récupère un titre vacant non non top 1 il a battu 5 fois champion WGP Kazuchika Okada à Dominion pour récupérer le titre vacant WGP poids lourd oui mais le 7 juin oui oui c'est dans la période d'évaluation mais il y a de ce fait il n'a même pas un mois de règne en fait dans cette période d'évaluation oui sur doute oui oui pour l'importance de la chose en fait après la feud avec Minoru Suzuki était super on parle même pas de ce règne de champion Never parce qu'il y a quand même des matchs là en termes de différents adversaires et quand même d'avoir délivre les meilleurs combats même de la période du Climax il a été super au Climax il fait partie des tout meilleurs je pense que Shingo Takagi s'il règne dur et on va lui souhaiter va être bien mieux placé l'an prochain je ne suis pas choqué là tu vois la description pourquoi il est numéro 9 tu lis le truc tu sais que le Pouilly c'est un truc ricain on en a parlé tout à l'heure il dit au cas où qui que ce soit remette en question la légitimité de Shingo Takagi en tant que champion IWGP donc ça c'est un petit tir à Will Osprey dans les storylines posez-vous la question qui d'autre peut prétendre qu'il a battu trois anciens champions IWGP poids lourd et quatre vainqueurs de la New Japan Cup dans les douze derniers mois le dragon est un workhorse en français on dit un cheval un beau haut de travail un beau haut de travail merci beaucoup vous en prie etc 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 il a réussi à se monter au sommet de la division junior de New Japan il a renforcé le prestige du championnat Never Openweight il est devenu main eventer chez New Japan là on dit les qualités sur son style de catch blablabla sa plus grande performance était dans sa défaite dans un combat à couper le souffle contre Will Osprey à Fukuoka le 4 mai il a tellement défoncé Osprey qu'il a été obligé de relâcher son championnat boucafé avec tout ça il a battu Okada la plus grande star de New Japan depuis des années pour le championnat vacant je ne vois pas cette description comment elle justifie qu'il y ait je pense un autobus devant lui c'est une description extrêmement élogieuse quand même oui je trouve aussi je trouve qu'il y a on ne tarie pas d'éloge au sujet de Shingo Takagi on va découvrir les huit devant et puis on pourra commencer un petit peu à confronter le reste en espérant qu'il baronne Corbyn évidemment on va peut-être garder espoir Finn Mellor est numéro 8 regarde moi dans les yeux est-ce que tu trouves logique que Finn Mellor soit devant Shingo dans le classement franchement en vrai en ça je ne trouve pas immérité que Finn Mellor soit dans le top 10 ah ouais non 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 vraiment pas vraiment pas vraiment pas parce que je ce run NXT est juste goldé il est super c'est le Finn Mellor que j'avais envie de voir du côté de WW un mec beaucoup plus agressif un vrai ring général pour le coup et toutes les perfs que j'ai vu de Finn Mellor pendant ce run étaient démentielles même avant qu'il prenne le titre parce qu'on se rappelle il prend le titre parce que Karajan Kroos ne peut pas porter la division il se blesse immédiatement après l'avoir pris à Kisly même ce qu'il fait avant est déjà super pertinent il a une super feud avec Cameron Grimes il a un super match avec Damien Priest normalement il était censé avoir ce programme contre Walter et je vais croiser les doigts pour que ça se fasse un jour évidemment maintenant c'est plus lié je vais dire au buzz général et à l'engouement qu'est-ce que c'est NXT que des choses peuvent être remises en question Pete Dunne était une super défense parce qu'après il y a Kyle O'Reilly il y a Pete Dunne dans les défenses il y a Adam Cole en effet mais avec le Adam Cole babyface c'est plus du tout avec la même aura que l'undisputedera en quelque sorte ouais mais si tu veux parler de prestige il y a Okina il y a Osprey oui non non mais on peut le mettre derrière en effet Shingo je pense qu'on peut le mettre derrière Shingo mais top 10 n'est pas du tout immérité là il n'y a personne peut-être à part Shingo de ce qu'on a vu qui mérite d'être devant Phil Miller à mon sens ok mais je veux bien je faire le switch avec Shingo ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas voilà puis là au moins une année complète où il est dans le top 10 sans avoir besoin de faire le maquillage aussi oui je préfère son malheureusement je préfère l'heure de mon sang numéro 7 et Willow Spray et ben le voilà ouais 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 oui tu l'avais espéré dans le top 3 l'année dernière ouais ouais l'année a pas fait il n'a pas eu le matériel pour être top 3 dans l'année ça ne m'aurait pas choqué qu'il le soit quand même un peu à l'instar de Shingo j'ai du mal à les départager les deux Shingo et Willow Spray ouais en tout cas le règne est un peu fait un peu figure de choc parce que on ne s'attend pas en fait à ce qu'il prenne le titre là aussi vite à côté Ibushi sur sa première défense ça c'est évident donc là je pense qu'il y a un gros coup ça marque à fond la caisse notamment la confiance qu'il y a de New Japan envers Willow Spray il se blesse là il vient de revenir donc il y a une grosse période où l'évaluation ne peut pas se faire autour de autour de ses perfs par contre oui c'est monté crescendo quoi sa participation au climax était trop cool il y a cette défaite contre Okada au climax qui me dérange un peu dans l'histoire qui a voulu être racontée par la suite quel match oui c'est un super match c'est un super match c'est peut-être pour ça que Okada est devant Tanashi au final dans le classement général Ospreay il a encore une belle année je pense à venir et de nouvelles affiches à aller faire du côté des Etats-Unis après voilà il faut être patient il a quel âge il n'a pas encore 30 piges Willow Spray ça va hein il y a un truc qui me vas-y toi tu as fait la lecture Norbert on me dit sur le chat qu'on apprécie quand tu lis je ne sais pas si je vais tout lire mais il y a un truc qui est étonnant donc ils te disent les top 5 des moments de Willow Spray pendant la période d'évaluation il a battu Kota Ibushi dans le main event de Sakura Genesis pour devenir le premier champion grand breton de du Japan enfin de grande bretagne il a battu Hiroyoshi Tenzan Zack Seber Junior Sanada David Finlay Shingo Takagi dans un enfin c'est parlement on nous précise au cas où pour gagner du Japan Cup il a battu pour défendre sa ceinture Shingo Takagi à Dontaku le 4 mai dans un combat qui a été reconnu comme un classique instantané et après attention dans l'effet d'armes là je le vois je le lis à l'instant et là tu te dis putain merde il a fait quoi d'autre Willow Spray en fait il a fait il a fait du Japan il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a battu Ricky Knight Junior à Amsire England le 15 novembre pour défendre son championnat Revolution Pro et après il a battu Kojima dans un match violent sans disqualification à Nagoya le 30 janvier avec tout le respect que j'ai pour Ricky Knight Junior qui est le fils de Roy Bevis Zebra Kid et donc c'est le neveu de Page le neveu de Page qui est un super catcheur d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de commenter il y a quelques années de ça en France qui en tout cas est prometteur et de ce que j'en ai vu en lui en Angleterre c'est super avoir cet argument là quand Ricky Knight Junior n'est pas dans le top 500 ce qui n'est pas une honte de ne pas être dans le top 500 puisque même Baron Corbin n'y est pas à moins qu'il soit dans les 6 premiers on l'espère encore mais c'est quand même fou alors tu vois Shingo tout à l'heure on nous parlait de ses victoires et tout de ses grosses victoires dans le pourquoi il est numéro 7 enfin pourquoi il est numéro 9 pour Shingo est-ce qu'on me met dans ce cas là au bon endroit non on ne retient pas les bons arguments on aurait dû en faire d'autres et là dans le pourquoi il est numéro 7 on ne parle que du style de catch d'Ospread que de ça voilà on a dit Shingo voilà plus fort dans la défaite machin super et là où il a se pressé juste il vole partout il a changé son group 7 il peut affronter n'importe qui il est encore en train de changer son group 7 pour devenir un poids lourd enfin pour être encore plus poids lourd ça j'entends ça j'entends par contre c'est pas moi personnellement Ospread je ne trouve pas que ça soit une bonne pour moi attends je suis tourné il ça va je le trouve très you people etc et you people super triple on adore triple H non 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 il est beaucoup en train de pointer du doigt voilà les gens le support etc un peu justement à l'américaine pour avoir de la cheap hit moi ce qui me voilà je me dis dans la même compagnie tu as Jay White tu as Will Ospread Will Ospread pour moi il n'est pas au niveau de Jay White à ce point là pourtant il cherche à surfer sur ce point là par contre dans son catch Jay White il est incroyable dans son catch pour faire passer justement le cara de Hill Ospread est très très bon là dessus aussi et c'est ça qui le rend un peu fascinant mais est-ce qu'il a besoin de parler est-ce qu'il va réussir à se trouver je pense aux Etats-Unis c'est pour ça Ospread peut-être qu'il est surclassé cette année l'année prochaine je pense qu'il aura beaucoup plus matière à justifier son positionnement mais là encore tu vois je serais même presque tendance à vouloir mettre Finn Balor même devant lui bien on y va si tu le veux bien mon cher Norbert avec le numéro 6 John Moxley le distributeur de violence comme tu aimes le dire très bien logique bien classé il n'a rien à dire vainqueur l'an dernier ouais ouais le numéro 1 l'an passé et qui a malgré sa perte de titre qui arrive donc en mi-évaluation parce que c'est décembre à peu près donc il reste quand même champion toute cette période là non mais derrière en fait il a toujours su rendre ses programmes pertinents là il enfonce encore un peu plus les portes interdites mais hors période d'évaluation aussi il y a Yuji Nagata qui va être considéré ouais je vois au numéro 5 retient le championnat WGP US contre Yuji Nagata il a son match contre Kenta des forces de titre avec succès du côté de New Japan Strong ouais je vois Darby Allin etc dans les défenses Eddie Kingston MJF si tu prends justement en considération le prestige qu'il a réussi lui Jericho à donner au championnat All Elite Wrestling aujourd'hui voilà c'est un championnat qui va être je pense dans la hiérarchie du Pouy aussi considéré que le championnat du monde WWE ou celui de Universal de Roman Reigns l'actuel ça me choque pas j'adore la description de pourquoi il est numéro 6 ça commence par plus de 2 ans après qu'il a quitté WWE John Moxley appréhende toujours sa carrière de capture avec l'enthousiasme de quelqu'un qui est en liberté conditionnelle vous voyez une petite voilà j'ai bien aimé ça j'ai beaucoup et j'aime beaucoup et puis là on nous parle après du fait qu'il est assez polyvalent il va affronter League Gage en deathmatch à GCW il va affronter un ancien champion UFC George Barnett à Bloodsport c'était cool voilà Moxley il est une petite fille à la maison blablabla mais ne pensez pas que ça va lui enlever son objectif de remporter le championnat nouveau de la tête mais c'est devenu même une attraction maintenant Moxley on lui conseille aussi le Pouy lui conseille alors il se prenne pour qui je sais pas d'être un peu moins violent parce qu'il est comme 35 ans bon voilà eto 7-885 le plus les end ok on n'est pas vieux voilà on est expérimenté voilà on va dire ça comme ça bravo John Moxley bravo John Moxley RIS sur cette 6ème place j'ai rien à dire le El Famoso top 5 peut-être Baron Corbin on va le découvrir je sais pas Kota Ibushi Baron Corbin devant Kota Ibushi cette année c'est quand même beau Kota Ibushi numéro 5 IWGP World Heavyweight Champion désormais c'est ça qu'il faut dire cette nouvelle ceinture le sacre incroyable vraiment au à l'issue des deux journées du Wrestle Kingdom il remporte le climax en back to back juste ça ça justifie qu'il soit le catcheur le mieux placé du côté de New Japan pour wrestling et de très loin le hic peut-être le seul hic en effet c'est cette défaite pour la première défense contre Willow Spray et le fait qu'il se soit un peu retrouvé dans les méandres de New Japan donc une grosse première partie sur la première la première partie d'évaluation une seconde un peu en demi-teinte et des pépins de santé qu'on connait désormais ouais c'est bien le quatrième oui meilleure année la première fois qu'il est dans le top 10 t'imagines ? je ne me souviens plus de qui est troisième c'est en train de m'échapper je l'ai toi tu te souviens moi c'est en train de m'échapper oui 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 ben là il n'y a pas grand chose à dire franchement sur le top 10 sur le top 10 il n'y a pas grand chose à redire il est toujours incroyable Kota Ibushi et là la différence c'est bon il était malade tout ça la différence cette année c'est que tout le talent qu'on lui connait on le dit tout le temps il devrait être plus haut dans le pouis il devrait être plus haut dans le pouis il gagne 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 là la seule différence c'est que en qu'est faible il a été au top de New Japan et voilà c'est ça qui fait qu'il est quatrième il n'est pas meilleur qu'avant il est toujours aussi incroyable et ouais donc là je n'ai pas besoin de vous traduire quoi que ce soit parce que voilà on parle de ces grosses victoires non tu peux la justifier le cas c'est son climax une année supplémentaire il fait ce match moi qui m'émerveille et que j'ai revu encore il n'y a pas longtemps contre Minoru Suzuki je prédis même voilà pour m'avancer que le numéro 5 dans le pouis ne sera pas son meilleur classement numéro 5 pardon je crois que j'ai dit numéro 4 il y a un instant excusez-moi numéro 5 alors numéro 3 et 4 je ne vois plus qui c'est et là en tant que numéro 5 je pense que ce ne sera pas son meilleur classement ever je pense qu'il va continuer de monter Kota Ibushi parce que je lui prédis je préfère être cash avec vous une troisième année consécutive en tant que vainqueur du climax voilà je l'ai dit oui je pense je pense aussi je pense aussi et je pronostique même comme ça je fais le Sturistradamus en avance une finale qu'il remportera contre Hiroshi Tanahashi voilà et je pleure je ne l'ai pas vu dans le classement Ah si 60 62ème derrière Nick Gage moi bon Nick Gage faites une finale du climax entre Nick Gage et Kota Ibushi voilà quatrième du classement c'est Drew Massentier ah oui bien sûr Drew Massentier ouais ouais en fait on est sur une pente descendante pour Drew Massentier l'année dernière j'étais très frustré de ne pas voir Drew McIntyre le premier du classement parce que je trouvais que sur l'année globale il avait été fantastique et j'avais très envie de le voir premier cette année et ils lui ont enlevé le titre face aux mises ils lui ont pas fait reprendre face à Bobby Lashley et de ce fait ah bah c'est Lashley 3ème ok et de ce fait il y a eu une espèce de descente progressive une espèce de perte d'intérêt un Drew McIntyre qui a tourné en rond qui a commencé à nous parler d'histoire en promo Lota Bene Ducatch qu'est-ce qu'il se passe avec son épée tout ça enfin j'ai commencé à me perdre moi dans Drew McIntyre clairement donc il est 4ème c'est logique par rapport aux accomplissements qu'il a eu sur la période d'évaluation j'ai aucun soucis là-dessus mais je garde un goût amer en tout cas de l'exploitation actuelle de Drew McIntyre au sein de la compagnie c'est hyper dur ce qu'ils disent de lui dans le pourquoi il est numéro 4 alors déjà dans les top 5 de ce qu'il a fait hyper bien c'est joli ça a de la gueule c'est victoire contre Andy Horton contre Goldberg contre Edgesta Jeff Hardy Eddie Kingston pardon Kofi Kingston Edgesta Lemise Seamus ok et là ils te disent on peut l'appeler l'homme qui a construit le Thunderdome c'est chaud ça c'est dur et on nous dit parce que McIntyre n'a jamais défendu en effet le champion de la WWE devant des fans on ne sait toujours pas s'il peut avoir du succès en tant que le visage en gros de la compagnie c'est hyper dur parce qu'ils n'ont pas dit ça de John Moxley par exemple non c'est vrai tu vois là on collait maintenant les 3 numéro 1 de WWE dans le pouis ce qui est logique finalement on peut le dire direct parce que c'est les 3 plus gros noms de l'année de la promotion numéro 1 financièrement et de popularité dans le monde RAS mais c'est dur le numéro 3 Norbert quelqu'un qui revient de très très loin dans sa carrière c'est Bobby Lashley l'année dernière je disais qu'il allait être bien mieux classé en 2021 en la 3ème place je pense qu'il ne fera jamais mieux à titre personnel il a été construit très très fort gros champion dominant qui a pris un petit peu dans l'esprit une WWE qui bookait une espèce de champion abattable la place de Braun Strowman de Brock Lesnar qui était absent une grosse partie qui vient de faire son retour mais hors période d'évaluation évidemment Bobby Lashley est-ce une bonne surprise ou pas il est capable de se bouger de faire des bons matchs dans les gros rendez-vous je ne suis pas toujours le plus convaincu à titre personnel mais au vu justement de cette période d'évaluation est-ce qu'il doit être devant Drew McIntyre ou derrière ça je ne sais pas c'est vraiment kiff kiff il finit en tout cas la période d'évaluation en tant que champion mais il a eu une ascension quand même beaucoup plus nette même toute la partie d'année où il n'est pas champion il monte il monte il monte il est imbattable c'est un peu huge alors deux choses déjà respect à Bobby Lashley pour justement cette carrière qui moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui et au début de sa carrière comme beaucoup mais justement pourquoi il est numéro 3 superbe phrase du Pouilly qui m'impressionne avec ses phrases aujourd'hui 14 ans après avoir reçu le push WW le plus forcé depuis le Lex Express c'est exactement ça son push la ECW mes couilles c'était ça Bobby Lashley a connu une remontée dans sa carrière incroyable en faisant ce qu'il fait de mieux c'est à dire malmener des adversaires à 45 ans on nous dit il est un des plus vieux à jamais être champion de WW et je n'avais jamais réalisé ça mais ça ne se voit pas quand on regarde son physique ou quand on voit son niveau d'énergie voilà super ouais bravo Bobby Lashley rien à dire troisième place logique et là ça y est et là ça y est Norbert on va croiser les doigts on va croiser les genoux on va croiser les coudes le numéro 2 cette année il n'est plus d'autre que le gros ianche Roman Reigns c'est à dire que numéro 1 évidemment c'est Baron Corbin ça vous le savez comme ça on met tout le monde d'accord non plus sérieusement Roman Reigns numéro 2 la consternation sur les réseaux sociaux on a lu j'ai lu plein de choses ah oui ouais alors déjà je tiens à signaler qu'il a quand même des classements extraordinaires septième quatrième premier quatrième septième septième quatorzième depuis 2014 deuxième cette année je ne comprends pas la consternation parce que si on suit la logique du Pouy dans les trucs qu'on a lu en début de vidéo critères qu'on a lu en début de vidéo merci moi je pensais que le Pouy allait le mettre lui numéro 1 Roman Reigns moi je l'ai pensé numéro 1 très longtemps mais c'est vrai que Kenny a remporté trois championnats mondiaux et meilleur catcheur que Roman Reigns je suis désolé sur les qualités athlétiques je suis navré de briser le coeur de beaucoup de gens qui vont m'insulter tout le temps quoi qu'il arrive en commentaire comme à chaque fois attention parce que tu dis il y a trois championnats il n'a pas remporté parce que le championnat méga campeon il l'est déjà au début de la période d'évaluation donc il le tient toujours il a un règne très très long en termes de champion triple A aussi au début de la période d'évaluation Kenny Omega je le précise est champion par équipe ça se tient Roman Reigns a deux fois moins de matchs télévisés aussi que Kenny Omega donc c'est à mettre aussi au crédit une plus grande diversité au niveau des adversaires grande diversité et qualité parce que le truc numéro 1 là on nous dit il est devenu champion en battant The Finn des Brandstromans c'est vrai que Brandstromans est meilleur que Hiroshi Tanashi c'est vrai j'avais complètement oublié merci le gros fait d'arme de l'année c'est quand même Edge et Daniel Bryan ok à la semaine il y a 37 pas de soucis Bryan en weekly c'était fou pour le dernier match de Bryan c'était génial ouais ouais je suis d'accord mais il n'y a pas il est incroyable c'est le meilleur produit WWE Roman Reigns qu'il y a eu depuis bien longtemps il est impeccable le personnage est impeccable le produit télévisuel est extraordinaire pour WWE c'est la raison pour beaucoup encore de s'accrocher au produit WWE aujourd'hui il a monté les ratings de Smackdown c'est normal je suis complètement d'accord oui bien sûr et en tant que il il est magnifique c'est un bien à mon sens c'est un bien meilleur que Kenny Omega aujourd'hui peut-être je ne suis pas aussi extrême que ça en revanche Kenny Omega et Roman Reigns ont une influence différente sur le monde du catch aujourd'hui mais elle est égale je pense en termes d'importance Roman Reigns c'est l'influence conservatrice et Kenny Omega c'est l'influence progressiste c'est les deux pôles je pense dans le catch qui s'affrontent et c'est les deux têtes d'affiche de ces deux visions du catch qui aujourd'hui en septembre 2021 se mènent un petit peu la guéguerre et je pense que ce qui fait pensuer la balance du côté de Kenny Omega c'est en effet le corps de travail qui est beaucoup plus important et de la supériorité athlétique voilà je pense que c'est ça il n'aurait eu aucun problème à ce que ce soit inversé dans le classement Kenny Omega non personnellement moi non plus je n'aurais pas moi à Tim Perso je n'aurais pas été choqué de voir un et deux dans ce sens là je l'accepte totalement je l'accepte par rapport aux critères je comprends énormément la rage que certains peuvent avoir en disant c'est pas normal par contre je t'avoue j'étais sur les réseaux sociaux à part Spork Sida qui a tenté de faire 5 raisons pour lesquelles Roman Reigns aurait dû être premier cette année les 5 points sur lesquels ils appuient c'est des choses sur lesquelles peut-être que Kenny Omega était meilleur justement dans cette diversité de catchers qu'il a affronté les personnes qu'il a mis over parce que c'est les points qu'ils vont reprendre Roman Reigns il a mis over Chiruso comme pas permis qui est arrivé à ce statut de quasi main eventer super il a peut-être aussi réhabilité Brian dans le main event de WWE il a mis Césaro dans la title picture pour derrière le laisser mourir et ça c'est un drame et autour de ça quand tu regardes également qui Kenny Omega a fait cette année je pense que de ce reste tu vois que Pentagon et Phoenix qui ont chacun affronté Kenny Omega en 1 contre 1 cette année s'il n'y avait pas eu ces combats-là dans les cadres des tournois ou les défenses de titre ou autre on n'aurait peut-être pas la même hype aujourd'hui sur les Lucha Bros en tant que champion par équipe du côté de Holy Elite Wrestling s'il y avait Adam Page qui est aujourd'hui peut-être un des gros babyface son construction du côté de Holy Elite Wrestling s'il n'y avait pas eu tout ce travail en amont avec Kenny Omega on n'en serait pas là c'est-à-dire qu'en fait tous les arguments apportés peuvent être facilement déplacés également en faveur de Kenny Omega et je pense que quand t'es à ce niveau peut-être de pression qu'a dû subir le Pouy pour savoir qui on met en 1 ou en 2 déjà les deux sont tellement au-dessus de tous ceux qu'on a vu jusqu'à présent je pense qu'il y a un gap qui est incroyable pour la première fois dans un Pouy entre les deux premiers et le reste que ça doit se jouer à un micro-chat à une micro-vache d'absolument rien du tout et et tant pis parce qu'on va plus s'indigner du numéro 2 évidemment et je comprends encore une fois les réactions vives mais même en mettant tout bout à bout je peux pas ne pas je peux pas ne pas contester la décision en fait enfin je peux pas la contester pardon je peux pas la contester et Roman Reigns j'ai conscience et c'est pas forcément c'est pas une mauvaise chose du tout qu'il soit autant adulé parce qu'il incarne encore c'est le dernier survivant de cette image qu'on a du catch que on a appris à aimer quand on était jeunes que ce soit nous qui sommes un peu plus des vieux de la vieille ou la génération NT1 WWE n'arrive plus à des mecs comme Roman Reigns il y en avait plein avant dans les je parle pas de de qualité de personnage d'écriture il est un peu nouveau lui dans son personnage mais dans la manière dont il est buildé et ce qu'il incarne il y en avait plusieurs des comme lui il y a quelques années autrefois j'ai envie de dire en fait WWE c'est plus vraiment ils n'arrivent pas à faire la transition entre le moderne et l'ancien et Roman Reigns il incarne ce système ancien mais il l'incarne hyper bien que ça rappelle à énormément de gens pourquoi ils aimaient le catch grâce à WWE quand ils étaient plus jeunes et ça ça mettrait leur crédit parce que Roman Reigns il fait un travail fantastique le problème c'est qu'il n'y a que lui Kenny Omega lui à l'inverse il incarne comme je le disais il incarne un petit peu cette nouvelle vague que WWE pour une fois dans leur vie a tort de ne pas exploiter parce qu'ils ont toujours essayé un petit peu de se calquer sur ce qui se faisait de bien dans les plus petites promotions avant ou dans les promotions concurrentes ils ont toujours piqué des idées à droite à gauche ils l'ont toujours fait depuis que Vince McMahon Jr est chez WWE a repris le truc de son père et là avec ce qui se passe en ce moment auprès des jeunes le côté de Junior et tout il n'essaye pas de le faire et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi Kenny Omega incarne un peu ça et Roman Reigns pour moi il incarne un petit peu le catch de WWE à l'ancienne et c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup en ce moment Roman Reigns c'est pour ça que je suis un supporter du travail de Roman Reigns parce que quand je vois ça je me dis ça me rappelle ce que WWE faisait de bien avant ils faisaient tout le temps ça avec des grosses vedettes les mecs qui crevaient l'écran maintenant je suis WWE à part ça à part Roman Reigns il y a en effet un peu lâché un peu de Roman Reigns à côté de ça je ne suis pas convaincu par grand monde en qualité de ce que WWE cherche à faire pour elle avoir du succès est-ce que tu peux est-ce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un oeil à pourquoi il est numéro 2 selon le Pouille Norbert je vais regarder si tu peux nous avoir la mini trad et apporter les arguments justement du Pro Wrestling Insider après ne pas avoir été à sa place pendant des années en tant qu'un bon garçon un bon garçon un babyface vertueux on va dire un vertueux Roman Reigns a finalement vécu à son plein potentiel longtemps qu'attraction majeure de la compagnie tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait qu'il fasse c'était d'assumer complètement son côté connard en gros en tant que l'audacieux Head of the Table Roman Reigns de semaine en semaine a livré des performances impeccables voire parfaites nous dit-on à SmackDown avec l'aide d'un casting de second plan talentueux incluant Paul Heyman et les Oussos qui sont eux-mêmes traités comme de la merde par Roman Reigns la maîtrise de son personnage est apparente à chaque seconde de sa présence devant les caméras même quand il ne parle pas et il est largement nous dit-on au-dessus de qui que ce soit à la télévision WWE voilà il l'a vraiment mûri en tant que catcheur in ring et ben voilà c'est ce que je disais il pratique le style WWE aussi bien que quelqu'un par le passé comme Johnson il a ajouté des prises de soumission à son arsenal déjà impressionnant je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça oui un arsenal impressionnant justement c'est ce qui me posait problème avant chez Roman Reigns après avoir démoli un paquet de challengers en incluant Cesaro et Rémy Sterio tous les signes montrent un éventuel clash à WrestleMania contre son cousin Dwayne Johnson Zorc voilà ce sera pas cette année peut-être l'année prochaine mais tout le monde va attendre ça énormément comme là on attend déjà le duel contre Broco Lesnaro ça va être bien de pouvoir apposer justement cette justification qui n'en est même pas une qui a juste plus justifié sa position pas de deuxième vis-à-vis de Kenny Omega mais en tout cas sa position aussi haute dans le classement et des points sur lesquels je suis totalement d'accord avec ce qu'elle rapporte Pro Wrestling Illustrated le numéro 1 donc ce n'est pas Baron Corbin quelle tristesse c'est donc bien le Kenny Omega champion All Elite Wrestling champion Impact Wrestling sur la période d'évaluation ça c'est sûr et AAA Megan Campion champion par équipe au courant de l'année le double de combat télévisé Wiget contre Phoenix les photos les pourris il y a Brian Pillman Junior en fond qu'on voit avec son beau mulet on en a parlé voilà Omega c'est le catcher le plus important en ce moment je pense dans le catch pour la santé du business parce que si je dis ça c'est parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement pensent que le catch et WWE alors que non c'est les plus connus certes mais c'est comme si dire que dans les années 60 il n'y avait que les Beatles qui faisaient de la musique ça n'aurait absolument aucun sens c'est vrai à notre groupe que les Beatles moi j'ai écouté que les Beatles dans les années 70 le reste ça n'existait pas les années 70 oui ils avaient déjà sorti des disques mais ils n'étaient plus actifs ils s'arrêtent en 60 bon bref mais il est extrêmement important il est capital pour la santé du catch et merci à EW d'exister via l'élite notamment parce que enfin voilà je ne vais pas commencer en temps c'est bien connu commentateur WWE je n'ai pas le droit d'en parler donc je vais m'arrêter là commentateur t'as EW j'ai dit quoi ? t'as dit WWE j'ai fait le dimros j'ai fait le dimros bravo garde le montage je tiens ce qu'on le garde je tiens ce qu'on le garde au montage EW pardon j'ai absolument pas le droit d'en parler une année incroyable un Kenny Omega c'est l'exécution c'est pas l'année où il a fait les meilleurs combats de sa carrière c'est pas 2018 justement par contre c'est l'année où il a le plus d'accomplissements est-ce qu'il faut le prendre en compte ou pas mais voilà t'as réuni en ton arsenal la manière de t'avoir buildé il a quand même réussi à unifier comme je le disais des championnats à travers plusieurs compagnies c'est-à-dire grâce à la force de la late wrestling à insuffler également de la confiance en d'autres promoteurs pour pouvoir l'impliquer dans leur programme et le laisser en tant que champion c'est-à-dire que tout ça on se dit toujours oui ce serait génial de voir telle fédération contre telle fédération tel clan contre tel clan telle promotion contre telle promotion mais à un moment il va falloir trancher qui gagne et ils ont réussi à s'unir derrière un mec Kenny Omega et c'est peut-être pas fini ça va peut-être se poursuivre on sait pas ce truc de bel collector c'est quand même un argument tu vois de poids sur lequel en effet n'importe qui qui est désormais sous la bannière WWE ne pourra pas accomplir je pensais à quelque chose et je pense qu'il y a un truc de perception étonnant avec Kenny Omega aussi c'est qu'on a l'impression parfois que même au sein du produit AEW il est peut-être pas autant mis en avant ou une vedette que Roman Reigns ne l'est chez WWE je pense que c'est notamment parce que la mid-card des deux promotions est complètement différente et qu'il y a énormément de talent extrêmement over dans la mid-card de AEW et c'est pas le cas chez WWE c'est ce que dit le Pouilly dans la description de Roman Reigns de pourquoi il est numéro 2 etc on dit qu'il est à des années-lumière devant tout le reste de ce qui est télévisé chez WWE Kenny Omega à son cul il y a beaucoup de talent qui lui courent après qui sont extrêmement over extrêmement doués et l'écart entre Kenny Omega et le reste du roster AEW est moindre comparé à l'écart de niveau entre Roman Reigns et le reste à SmackDown j'imagine que ça pervertit un peu cette perception-là de la réelle vedette qu'il est je peux le rejoindre également et c'est là où quelque chose va être très évident parce que Roman Reigns on sait il est construit pour un run très très long Kenny Omega on sait pas à un moment ça va s'arrêter il y a eu un coup d'arrêt justement avec un pacte avec Christian Cage le prochain peut-être en liste c'est peut-être Brian Danielson est-ce qu'ils vont oser le faire ou pas ça je ne sais pas mais oui c'est là pour l'instant en fait c'est très c'est très bizarre parce que Roman Reigns la manière dont il est construit aujourd'hui t'as l'impression qu'il va être champion jusqu'à ce qu'il affronte The Rock et encore est-ce qu'ils vont faire gagner The Rock je pense pas je pense pas mais son run pourrait ne pas s'arrêter à Roman Reigns c'est-à-dire qu'il pourrait avoir le run historiquement le plus long maintenant il va falloir le trouver tu vois il va falloir trouver pour doubler-doubler une manière de pouvoir le faire perdurer dans le temps on l'espère en tout cas pour eux peut-être aussi bien que l'a fait Katsushika Okada du côté de New Japan Wrestling pendant son run incroyable où tout était stressant tout était assez prenant on pensait par le moment ça allait bouger d'un moment à l'autre quand c'était Shibata quand c'était Zack Saber moi j'y croyais j'y croyais de ouf là pour l'instant quand je vois Roman Reigns catcher et défendre son titre peut-être mis à part Sina parce que je me suis dit il pourrait le faire pour déconner il n'y a personne personne même Lesnar qui vient de revenir personne ne me met en doute sur le fait que Reigns va dropper le titre Omega il réussit à créer peut-être ce suspense là dans la manière dont il va transmettre une certaine overness à ses adversaires c'est peut-être ça aussi qui fait pour moi la différence on nous dit dans les top 5 des moments pour Kenny Omega abattu John Moxley le 2 décembre à Dynamite pour capturer son premier championnat à EW abattu Rich Wend dans le main event de Rebellion chez Impact pour le championnat du monde abattu Larry Dockid en faisant le One Wing d'Angel depuis la deuxième corde pour conserver le championnat triple Omega comme peon à Triple Mania 28 à Mexico le 12 décembre il a conservé le championnat à EW dans un match à 3 contre Orange Cassidy et Pac à Double or Nothing il a battu Moxley dans le combat de barbelés explosifs tout ça dans le minimum le 7 mars pourquoi il est numéro 1 ? on nous dit Kenny Omega a fait bien plus qu'avoir eu la meilleure année par rapport à tous les autres durant la période d'évaluation il a détenu et défendu des championnats du monde reconnus de 3 entreprises de catch différentes Omega a accompli quelque chose de quelque chose sans précédent que personne ne pourrait peut-être jamais reproduire son statut en tant que champion de AEW et Impact et AAA est un témoignage non seulement de ses habiletés remarquables mais aussi de son sens du business en tant qu'exécutif d'AEW c'est-à-dire le vice-président après avoir été un petit peu à côté de tout ça comment je pourrais dire underachieving après avoir aux attentes initiales on va dire voilà exactement pourquoi il a rappelé à tous les fans pourquoi il avait déjà réussi numéro 1 du Pouy par le passé et pourquoi on le connaît sous le nom de machine à grand match la baseball machine il est très fier d'exceller dans de nombreux styles de catch ça ça peut faire la défaite au marraine aussi voilà et il peut assurer que ce soit dans des bagarres contre John Moxley dans de la voltige contre Ray Phoenix ou dans de la puissance contre Moose il a ouvert la porte interdite vers d'autres promotions à travers le globe il y a peu de chance que Kenny Omega soit à court d'adversaires frais passionnants de sitôt voilà et ça c'est parce que là la botte secrète pour WWE c'est le système de brand et de pouvoir avoir des drafts il y en a une qui arrive en octobre et heureusement c'est ça qui va amener du oui oui il y a une draft qui arrive en octobre et ça va permettre à Roman Reigns de renouveler un petit peu le parc de véhicules comme on dit d'avoir Drew McIntyre face à lui et peut-être d'autres mais oui là j'ai l'impression que c'est une source infinie pour Kenny Omega ça qui est incroyable ça qui rend peut-être un petit peu plus excitante la compétition globalement aujourd'hui chez Olaït Wrestling Norbert si tu le veux bien je te propose qu'on termine ce puits qu'on a rudement bien mené pendant près de 4 heures là que vous nous écoutez avec les quelques questions que vous nous avez posées et une traditionnelle question évidemment que vous avez posées et qu'on gardera pour la fin je voulais te demander mon cher Norbert de type feuillant voilà une question que j'ai trouvée remarquable c'est Sean the Beerslayer qui nous dit hello comment tu lui s'appelles ? Sean the Beerslayer je crois qu'il s'appelle Brett le Beerslayer mais c'est pas grave on l'embrasse qui nous dit voir autant de bons catchers tels que Edge Stays ou Tanahashi à des places aussi reculées cette année n'est-il pas une marque montrant que le catch mondial est en très bonne santé avec énormément d'incroyables talents alors le fait qu'il ait dit Tanahashi je peux comprendre que la Norbert ça le fait grincer non non ça veut rien dire ça veut rien dire parce que tous les ans il y a du bon dans le top 100 dans le top 150 en effet je suis d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on a les meilleurs talents dans le monde entier plus qu'avant tout ça pas de soucis mais je trouve pas que le Pouilly soit un témoignage de ça c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on n'y a pas pensé en amont mais Joe Spanda nous dit quelle est pour vous l'année qui a eu le plus beau classement quelle est l'année idéale c'est compliqué je me souviens pas je sais pas par pur fanboyisme très assumé je vais dire 1997 car même en prenant tous les critères dans tous les sens comme vous le voulez Dean Malenko est numéro 1 ça ne fait aucun sens ça ne fait aucun sens mais je suis tellement heureux que Dean Malenko soit numéro 1 en 1997 c'est pas normal que ce soit pas Sean Michaels ou Bretard c'est pas normal franchement ou même chez WCW que Hollywood Hogan ne soit pas numéro 1 je comprends pas c'est fou c'est incroyable c'est incroyable en 1997 il est où Hollywood Hogan d'ailleurs je sais pas il faudrait reprendre le 97 je te laisse regarder Norbert ouais ouais j'y vais pendant que je prépare une autre question parce que de ce fait ça attire un petit peu ma curiosité quelle est pour vous la plus grosse surprise du Pouy bah moi ça sera peut-être la plus grosse arnaque du Pouy cette année je vais peut-être être sur 3 noms Braun Strowman en effet comme on l'a dit comme on s'est indigné tout à l'heure qui est bien trop placé je vais faire confiance à Norbert Ultimo Guerrero 17 qu'est-ce qui se passe et enfin l'absence terrible de Baron Corbin et d'ailleurs je tiens à saluer je tiens à saluer King Godzilla qui nous a dit sur le hashtag Pouy 500 il est où le Baron ? je ne comprends pas avant de te répondre je suis devant le Pouy 97 mon frangin et Hulk Hogan est 55ème alors si tu prends les critères du Pouy si c'était les mêmes à l'époque il devrait être premier Hollywood Hogan il est 55ème c'est quoi le top 10 tu l'as ? je l'ai il est 55ème il devrait être premier non je ne dirais pas ça ça devrait être Bret Hart Michaels ou Hogan parce qu'au problème c'est qu'Hogan il faisait des matchs pourris mais quand même à l'époque niveau influence il n'y avait pas un catcheur en 97 plus influent c'est qu'il n'y avait pas le problème Hogan et Bret Hart c'était les deux catcheurs les plus influents du monde Steve Austin c'est un petit peu après le classement en 10 Chris Benoit bon ok en 9 Liger très bien en 8 le géant ce qui est vrai oui 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 bien sûr c'est logique en 7 Chilly Hashimoto pas de problème en 6 Undertaker bien trop en 97 beaucoup trop je trouve en 5 en 5 l'ex-hougueur bien trop il gagne le titre il gagne le titre il fait le back to back enfin il le repère tout juste après une semaine en 4 DDP trop haut mais je comprends pourquoi il est dans le top 5 en 3 Steve Austin en 2 Mizawa oui ce qui est incroyable quand il pense que Mizawa soit 2ème en 97 pour le Pouy et en 1 Dean Malenko Bret Hart il n'est pas de top 10 il a fait ce Pouy il est où Bret mais qui a fait ce Pouy qu'est-ce que c'est que ce Pouy 97 il est 20ème Bret Michaels 18 Michaels 18 ça va être 19ème Bret 20ème et bah putain Bret il est ju une place devant 6 je peux me permettre de se faire de rebondir sur une question de Romain qui nous demande Abed Johnson 5ème en 96 ou Neil 78ème en 92 quel est le plus surprenant pour vous bon bah ça montre aussi que le Pouy par moments réserve ses surprises le plus surprenant en quelle année Abed Johnson ? Abed Johnson 96 5ème 5ème c'est pas étonnant vis-à-vis de l'année de sa popularité en 96 ça fait pas non plus un catcheur non le plus surprenant c'est Nails parce qu'en 92 il a juste une feud avec l'Undertaker et c'est quand même je rappelle de l'histoire de WWE un des mythes peut-être le pire mid-quart d'heure qu'il y a jamais eu il y avait rien qui avait ses promos étaient merdiques son catch était merdique il faisait peur mais il a juste étranglé le Big Boss Man Virgil sa feud avec l'Undertaker a mené nulle part avec Johnson 5ème en 97 oui ça 96 pardon ça ça colle avec le fait que le Pouy privilégie WWE même avec ça Nails est une pfff Nails est dans le top 200 pas plus quoi si tu pars du principe que c'est juste un mec WWE en 92 bon bref Nails Florent qui nous pose la question suivante selon vous quel impact le retour de CM Punk sur le Pouy de l'année prochaine tu le vois à peu près où CM Punk top 10 ça n'est pas droit parce qu'il va il va rester en mid-quart d'un moment CM Punk je pense que il a dit je suis là pour aussi aider les jeunes et il va le faire on l'a vu au dernier Dynamite Brian Danielson a dit moi je suis là pour enfoncer des têtes je pense que ça veut dire que Brian Danielson il va être tout en haut et Punk au milieu ça me va très bien moi je trouve ça super de toute façon tout le monde peut pas aller affronter Kelly Omega de toute manière d'ailleurs Brian Danielson ne parle jamais du championnat mondial il dit qu'il va affronter Omega il parle pas du titre ils peuvent s'affronter sans que le titre soit en jeu parce que chez AEW personne n'est jamais arrivé en disant je veux un match de championnat mondial sans gagner de combat je pense que c'est ça l'idée je pense que CM Punk qui sera dans les 20 premiers pas plus l'année prochaine question de Rivna qui demande le catcheur indépendant qui vous le tape le plus dans l'oeil dans cette liste on a à moitié répondu parce que je pense que tu voulais dire Limo Reherty mais voilà il a été signé et je pense que je te rejoins également j'ai une femme qui n'est pas dans le classement que j'aime beaucoup c'est Quinn Aminata aussi et Macha et Macha bien sûr on l'a vu Macha Slavich on l'a vu elle est dans le classement et on était un peu fou fou de joie enfin dernière question alors je la retrouve pour pouvoir citer son auteur c'est une question qui est un peu traditionnelle quel top 5 pour l'année prochaine ? est-ce qu'on se fait un prono ? ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué Norbert réfléchit en pleine réflexion on peut la faire conjointement sans ordre peut-être mais les 5 que tu vois dans le classement l'année prochaine Omega, Reigns Omega, Reigns Ibushi je le remets dans les 5 Brian Danielson sera dans le top 5 et je dirais pour le compléter il me reste 2 moi à trouver Omega, Reigns, Danielson Osprey je mettrais pas Osprey et un petit outsider ah non je vais enlever Osprey alors je dirais Omega, Reigns Shingo Takagi Brian Danielson et Switchblade je mettrais plutôt dans l'outsider total je mettrais plutôt Adam Page j'ai envie de mettre Adam Page peut-être qu'Omega sortira peut-être du top 5 cette année après il est un peu faisant des mon top 5 parce qu'un seul mec W dans le top 5 ça m'étonnerait donc je vais enlever Jay White Biggie va faire top 10 oui oui mais top 5 Biggie il a les cartes pour être top 10 Riddle a peut-être les cartes pour être top 10 Orton a peut-être les cartes pour être top 5 Horton il redevient très pertinent c'est l'attraction de Raw maintenant le seul truc qui est bien avec Raw en ce moment c'est Horton et Riddle bien sûr dans une autre mesure il est éligible ça m'étonnerait pas de voir Brock Lesnar dans le top 5 si il est éligible c'est-à-dire 6 matchs sur 6 mois différents dans la période d'évaluation Edge devrait y être peut-être cette année si là en effet l'angle qu'a suivi SmackDown lui permette d'aller plus loin mon cher Norbert mon cher Sturie merci c'était un plaisir non dissimulé de partager avec toi ce puits pendant longues heures ensemble je rappelle bien entendu que si vous voulez un puits l'an prochain c'est 3500 pouces bleus pas un de moins sur cette vidéo 3005 et rendez-vous très vite que ce soit sur la chaîne csl4 sur twitch.tv mais également sur Toonami chaque manche-dit à 20h55 pour Rampage chaque mardi 20h55 pour Dynamite et une petite semaine après quand il y a la diffusion des pay-per-views aux Etats-Unis vous avez tout sur la chaîne Toonami pour suivre All I Eat Wrestling rendez-vous également sur les autres chaînes que vous connaissez très bien AB1 et compagnie pour suivre WW mais pas les pay-per-views ça c'est le WW Network et 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 internet plein de matières légales pour pouvoir regarder du catch regarder plein peut-être aller découvrir des noms que vous avez découvert dans cette liste proposés dans cette vidéo comme le dit quelqu'un que j'ai envie de citer ce soir un certain Cody des Rebus du catch soyez curieux mais le plus important c'est que tout le monde reste fort Norbert je te laisse le mot de la fin soyez mignonne et soyez mignon tout ce que j'ai à dire merci Sturi merci à toutes et à tous c'est Alcatch ciao bye bye